Musique 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 Ma princesse Ma princesse, je te suggère de vendre cette terre Tu sais que ton père est un roi Oui ma princesse, tu n'es d'où à raison Votre père ne sera pas content avec vous Une fille qui se promène dans la brousse Considérons votre rang social que vous êtes la fille du roi Êtes-vous dérangé les filles pour mon rang social Ou à cause de mon infirmité Ma princesse Ça suffit Écoutez En tant qu'un individu Et surtout à tant qu'une femme Il est très important d'avoir quelque chose à faire Ok par exemple Imaginez que mon père mourrait demain Comment est-ce que je vais prendre soin de moi-même ? Ma princesse Tu ne peux pas faire le travail d'un fermier Ah Je ne me plains pas Ok Même si nous partons dans ces chambres M'as-tu déjà vu avec une pelle Ou une machette avant ? Non ma princesse Mais de la même manière que nous nous occupons du palais Nous pouvons aussi Oh non Essayes-tu de me faire changer d'avis ? Ou quoi ? Je ne me plains pas Essayez de nous comprendre ma princesse Et d'ailleurs Nous partons pas pour récolter Mais nous allons juste voir ce que nous avons sémé Alors pourquoi vous êtes dans ces états ? Ma princesse Vous pouvez toutefois nous envoyer au lieu de vous stresser Tu me connais Et tu me connais très bien Depuis que j'étais un enfant Je vais me faire des choses moi-même Je ne me plains pas Je vais bien Juste allons-y Je vais bien comme ça C'est moi le meilleur Je suis le meilleur Eh eh Je suis le meilleur Oh c'est quoi ça ? C'est moi le meilleur Je t'ai dit que je suis meilleur que toi Oui il est grand chasseur Mais tu n'as pas vu ce que j'ai fait Qu'as-tu fait ? Ah tu ne l'as pas vu Tu veux le voir ? Oh je t'avais vu Tu étais en train de me regarder Toi Tu veux imiter ce que je fais On a été copié ? Tu m'as imité Je te connais très bien Moi un grand On a été copié Tu m'as imité Ecoute, montre-moi Comment tu vas utiliser ton arme ? Qui ne le sait pas ? Je suis le plus grand Et tout le monde le sait Une fois seulement Bon Et aussi le moral directement Comment peux-tu que je vais tuer la chèvre ? Bien Comment fais-tu pour toi la chèvre ? Regarde ici Tu le mets ici Et ce que tu fais C'est comment ça C'est comment ça C'est vrai Oh c'est les grands Oui Tu sais que nous sommes les grands Nous sommes les grands hommes Tout à fait Le plus grand dans ce village C'est vraiment ça Le plus grand chasseur Ecoute, tu sais pourquoi je t'aime ? Parce que tu as la bonne chance Tu as la grâce Et c'est vraiment ce que j'aime Princesse Mes salutations Bonjour 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 princesse Bonjour Princesse Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Elle est belle Elle est belle Attends d'abord Checkez-le Hein ? Ne me dis pas que tu es perdue Après Après la princesse Oh Elle est tellement belle Mais Je ne suis pas perdue Je l'aime Tu l'aimes ? Oui Mais comment vas-tu aimer une princesse ? Hein ? Est-ce que tu as eu le temps De te regarder ? Est-ce que tu peux aimer la princesse ? Crois-tu que la princesse a son tour Un peu tomber amoureux de toi ? Hein ? Mais elle souriait Elle ne souriait pas pour toi Elle était en train de m'observer Parce qu'elle sait que je suis Ozole Grand Mais une chose que je dois te dire C'est que Cette histoire-là que tu dis Tu aimes la princesse Ou quoi que ce soit Laisse que le roi N'entende pas à propos de cette histoire Sinon Tu vas courir hors de ce village Tu m'éneras ? Je ne t'ai pas à l'étoile Tu ne te battras pas avec moi ? Ce n'est pas toi Ozole Grand ? Je suis Ozole Grand Je ne suis pas un perdant comme toi Parce qu'une fois que Le dieu commence juste à te frapper Ce que tu fais après c'est Allons-y 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 Vas-y Go Pourquoi avez-vous permis encore A la princesse d'aller au champ ? Combien de fois Le roi va vous dire que Vous ne pouvez pas laisser La princesse sortir de ses palais Sans voiture Il y a beaucoup de voitures Dans ses palais Et pourquoi la laisser partir à pied ? Ce n'est pas de notre faute Sa majesté Arrivé à cette forêt Ils ont juste ignoré Et ils ont demandé de rentrer Elle disait qu'elle va nous punir Sur votre vie d'insister Oui ma reine On avait essayé d'arrêter la princesse Ou bien tu crois Que son autorité est plus grande Que la mienne Cette punition que tu penses Que tu t'es échappée Est celle que tu vas subir maintenant Mon roi s'il vous plaît Pitié Je vous le demande Mon roi Vous ne seriez pas aussi Content si vous entendez Qu'on a des ébouillés à la princesse Je pense Que tu dois obéir A mes instructions Et voir Quelle sera ma réponse Garde Ma reine s'il vous plaît Oui sa majesté Ma reine Prends Les Fouette-les Vingt-cinq Oui à chaque Oui sa majesté Oh papa Oh je suis désolée pour tout Ce n'est pas leur faute Elles m'ont juste obéi Tu le sais très bien Que tu ne devrais pas t'en aller De cette façon Tu n'es pas comme toute autre fille De ce village Tu dois savoir Qui tu es Le mal s'est fait tous les jours Tu pourrais facilement Kidnapper ou quelque chose De la sorte Est-ce que Tu dois nécessairement Aller au chien Papa tu sais que C'est ma passion D'ailleurs Elles étaient là Pour prendre soin de moi Vraiment Y a-t-il quelque chose Que tu as voulu Et que je n'ai jamais réalisé Maman Jusqu'à quand Je vais dépendre de toi Et de papa Tu y es notre fille Et prendre soin de toi Et notre responsabilité Et non la tienne Vous le prenez mal Juste à cause De ma condition Quoi Comment peux-tu dire ça Mais laissez-moi faire Ce que les gens normaux font S'il vous plaît S'il vous plaît Ok ça va Mais Tu dois avoir la conscience Ok Ok Merci papa Alors papa Tu veux encore punir mes servantes Le punir C'était punir aussi Merci maman Merci papa C'est bien Alors Les veux Vous partez d'ici Merci maman Je t'en prie Mazodika Bonjour Un jour Garde tes intentions pour toi Je ne comprends pas Est-ce qu'il y a un problème entre nous Tu as l'audace De violer ma fille Et tu me demandes S'il y a un problème entre nous Non nous dansons Voilà nous dansons Nous dansons encore Qu'est-ce qu'il se passe ici Tu devrais te demander A ton fils inutile Il a déploré ma fille Qui est un enfant inutile C'est mon fils ici Que je t'appelle inutile Eh 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 Ouzoukwa Qu'est-ce qu'il y a Et même si Il l'aime ta fille Et alors C'est vrai que mon fils t'aime Oui maman Et Ziyoku Vraiment Viens As-tu aimé C'était bon Parce que je connais mon fils Tu l'as aimé Hey Hey Mao Alors Odiga S'il sort avec ta fille Ca fait quoi ? C'est ce que tu m'as dit Que veux-tu que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Dis-moi Ce n'est pas ta fille ici Qui s'est fait taper Sur tous les anciens De cette communauté ? Tu penses que je ne le sais pas ? Tu sais un jour Je t'ai attrapé Entrée Entrée dans un hôtel Avec Mazé et Koro Et un autre jour Mazé et Philips Et l'autre fois au marché Je suis là au marché Je l'ai attrapé Colosséré avec Mazé et Koro De bouche à bouche Oui Et te voilà me parler des conneries Je voulais même venir te donner des conseils Je planifiais pour venir te voir Pour t'aider A parler à ta fille Mais demande-la Si coucher avec beaucoup d'hommes Est un talent Ou une destinée Parce que la laisser continuer comme ça Seul à sacrifier Nous devons la prendre du gueule du conseil Ta fille est aussi la mienne Ta fille est comme une fille pour moi Mais cette fille Cette fille Elle est vraiment terrible Papa Faut pas la suivre Elle ment Ok Moi Menteuse Tu as le courage de m'appeler menteuse Hein Regardez cette stupide fille Regardez cette stupide fille Oh Tu dois remercier Dieu Parce que tout le monde cherche mon fils Regarde mon fils Tu l'as bien vu hein Tu l'as bien regardé Tu l'as bien regardé Hein Tu devrais être contente Quand jeune homme est venu vers toi Parce qu'il n'y a que de vieux De vieux qui courent dehors de toi Et tu es devenu comme une vieille fille Tu ne ressembles même plus à des filles de ton âge Regarde toi Tu as le même look que ton père Oui Tu devais être contente C'est pourtant bien Il y a beaucoup de filles en ligne Utilise les applications Tu dois t'en trouver une Cela va t'aider à te fixer Et te favoriser A la place que tu sois la dixième Tu peux être la deuxième C'est tout ce que je peux faire Oui Afin que mon fils devienne plus proche de toi Hein C'est ce que tu veux N'importe quoi J'ai pitié de toi Regarde comment ta bouche est en train de tourner Comme de l'eau Quel père Quel fils Il n'y a rien d'étonnant C'est ce qui a tué ton mari récemment Qu'est-ce que tu dis ? Maman attends Il vient de mal parler à propos de mon enfant Je ne vais plus parler Quoi ? Regarde-moi celui-là Quoi de rester là ? Tu aurais vu à quel point moi je me chauffe ? Tu n'as même pas envie Maman ? Maman ? Je vais les poursuivre Hey ! Tu vois ces genres de personnes Ce sont des gens Ils méritent vraiment d'être tués Maman attends d'abord Tout ce que tu viens de dire Concernant cette fille Est-ce que c'est vrai ? Donc tu m'as créé Ça s'appelle La sagesse Si tu veux aller au paradis Et tu lises la sagesse Je ne pouvais pas supporter Qu'il te ridiculeuse Comme ça En public Même pas devant cette fille Non je ne pouvais pas accepter ça Maman 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 tu sais quoi ? Tu sais ce que tu es ? Tu es génie Maman ? Hey ! Tjaï Tjaï Maman Tu es génie En plus Super femme Héroïne Tu es une lionne La tigre c'est la même Maman D'ailleurs tu es une super femme Regarde comment tu le disais Tu sais comment nous t'avons cru ? Tu sais c'est C'est comme je t'ai toujours dit Tu peux toujours compter sur moi Tous les jours A chaque instant Je ne peux pas comprendre Que tu puisses te ridiculiser Juste à cause de cette fille Cette sale fille là Non tu dois être sage Tu dois apprendre à utiliser ta sagesse Si tu veux aller au ciel Tu dois passer par le soleil Alors si tu veux aller au ciel Suis-moi Maman Véronika La lionne La tigre Véronika Véronika Tu es femme Véronika Hey ! Maman Tu es super Ecoute je dois ajouter maintenant la justice femme au nom Ce serait maintenant Véronika la sage Véro La sage Maman tu es vraiment sage Maman 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 bon apé midi Bienvenue mes enfants Maman tu peux voir que nous ne pouvons pas aller en brousse sans rien porter Oui Nous y revenons Avec le réussite C'est vrai ça Maman Ça c'est pour toi Oui Deme sera le tour de sa mère Maman C'est pour toi C'est bon Hey ! Merci énormément mon dieu va vous bénir Amen Hey ! Je suis contente Chikino Maman Je crois que je dois mettre en place Non 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 Asseyez vous d'abord je veux faire quelque chose à manger rapidement S'il vous plait Vous devez manger Avant que tu ne rentres chez vous Non 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 Je reviens de la brousse et je mets ça un peu sale Et comme ça je dois aller me laver Euh Après tout ça je viendrai manger Ok Comme tu l'as dit Tu veux garder ta part D'accord Maman Ingénuez-vous Euh maman qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Ingénuez-vous d'abord hein ? Mon dieu va vous bénir Dis moi un peu qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout Juste suis moi Partons Attends 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 Eh Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que nous allons ? Hein ? Regarde comment je suis en train de te suivre comme si j'étais en train d'être déporté Je suis en train de te suivre comme si tu étais mon père Où allons-nous ? Tu crois que nous partons à la maison ? Est-ce que ça va ? De quelle maison tu es en train de parler ? C'est la maison bien sûr que nous partons Ce chemin n'est pas celui qui nous conduit à notre maison Ce chemin n'est pas l'habituel Alors on peut reprendre notre chemin pour rentrer à la maison Non Je peux te dire que je tente ma chance Tu es en train de tenter ta chance Attends un tout petit peu Ça devient un tout petit peu sérieux De quelle chance es-tu en train de parler ? Hum, bien Laisse-moi t'expliquer Nous apprêtons ce chemin pour que mes yeux voient la princesse enfin de lui dire bonjour Hey mon dieu Bon plan Mon dieu pourquoi m'as-tu donné ce genre d'ami ? Hein ? Pourquoi ? J'étais en train de penser que tu étais un très bon chasseur Mais je viens de me rendre compte que tu es un imbécile et un très très grand fou Tu m'insultes Tu veux voir la princesse ? Hein ? Ce n'est pas la peine Ça ne vaut la peine de prendre ce chemin Parce que ce chemin ne conduit qu'à la ferme de la princesse Hein ? Maintenant écoute-moi Et écoute-moi très bien Ok ? Je ne te soutiens pas par rapport à ses mouvements Annonce-y à la maison avant qu'il ne commence à se faire tard Hum 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 J'ai besoin de voir la princesse Ok d'accord je dis que tu veux voir la princesse c'est bon alors Mais lorsque tu verras la princesse qui pense que tu pourras dire ? Qu'est-ce que je veux dire encore ? Qu'est-ce que je veux dire encore ? La regarder bien dans ses yeux voir si elle me regarde aussi Avec sourire lui dire bonjour Tu vas juste regarder la princesse et t'assurer qu'elle te regarde droit dans les yeux Et puis tu lui dis salut Avec sourire Et c'est tout Simplement Tu n'es qu'un cafard, une chenille Tu n'es qu'un simple cafard Donc tu veux juste voir la princesse pour lui dire salut N'essaie-tu pas que rencontrer la princesse pour lui parler, pour lui dire quelque chose Est-ce une très belle opportunité pour lui parler de tes intentions ? Dis-lui qu'est-ce que tu l'aimes ? Amour ! Oui ! Mais vas-y ! Vraiment tu raisonne ce que tu dis aux autres Nous parlons à propos des princesses L'amour Non Tu ne l'aimes pas ? Ne m'aimes pas dans les troubles aux autres Tout ce dont j'ai besoin C'est regarder la princesse et sourire Et lui dire bonjour C'est fini D'accord Pas de problème Reste là Et attends la princesse Une fois qu'elle arrive Dis-lui salut Et puis souris D'accord ? Mais pour moi Zo le Grand Je rentre à la maison Zo 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 Allez Mon frère tu sais combien c'est important pour moi ? Reste avec moi Le seul problème avec toi c'est que tu n'es pas ouvert à moi Et pourquoi ne m'avais-tu pas dit depuis le début que tu voulais rencontrer la princesse ? Et pourquoi veux-tu me décevoir ? Je n'ai pas vraiment l'intention de te décevoir Mais je vais te guider vers elle Je vais quand même t'entendre Juste parce que j'ai ça avec moi Si ce n'était pas le cas j'allais déjà partir Donc tu m'attends ici ? Mais tu dois comprendre que ceci est une partie de folie C'est ce que tu dois comprendre Oh Donc tu viens m'accompagner ? Oh Zo le Grand Grand homme Un homme bien Allons-y là-bas Ah Ah Oh Zo le Grand Je ne savais pas que ce garçon allait me tuer C'est-tu ce que tu as causé ? Hein ? Connais-tu le nom de ce coin ? Cet endroit est appelé Ogweke Donc nous avons parcouru tout ce chemin venant de Okuku jusqu'à arriver à Ogweke ? Est-ce que tu l'as vu ? La chose la plus importante est d'arriver à la maison Nous irons à la maison Hein ? Donc maintenant nous allons à la maison Hein ? Donc après tout le stress, après toutes ces choses, nous n'allons plus rencontrer la princesse Calme-toi C'est moi qui veux voir la princesse et non toi Aïe ! Ce n'est pas vrai mon Dieu Ce n'est pas vrai mon Dieu Quelqu'un est vraiment un imbécile Hein ? Je suis ami à une personne folle Pourquoi ? Ça ce n'est pas vrai Mon ami Mais est-ce que tu sais que deux fois le rêve se réalise ? Je sais Un rêve devient une réalité Et devine quoi ? Quoi ? La princesse est là Oh ! Ne mens pas Peux-tu d'abord regarder ? Princesse ? Bon Salutations princesse Bonjour Bonjour à vous Euh Bon anniversaire princesse Oui princesse Comment sais-tu que c'est mon anniversaire ? Même mes parents ont oublié que c'était mon anniversaire, dis-moi, comment tu le sais ? Euh, vous êtes une princesse, alors c'est tout à fait normal aux hommes ordinaires comme nous de bien retenir votre date d'anniversaire C'est étrange Oui Ok, merci Avant que vous partiez, un tout petit cadeau d'anniversaire, pour moi, à vous Merci 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 beaucoup Merci Merci beaucoup, merci à moi Oui Joyeux anniversaire princesse Merci beaucoup Oui Ça me rappelle Elle Bon anniversaire Elle Bon anniversaire princesse Bon anniversaire princesse Ah ! Pour vous Des lui À vous Cadeau d'anniversaire Cadeau d'anniversaire Tout ça pour moi ? Oui C'est à vous Wow Et puis, cette viande est vraiment ma favorite Ah ! Mais je ne savais où la prendre Comme vous me connaissez, la viande sauvage n'est plus un problème pour vous En cas où vous en avez besoin Appelez-moi, si vous pensez à la viande sauvage, pensez à nous Oh vraiment ? Mon nom c'est... Tikelué Tikelué Les gens m'appellent Tikelué Les chasseurs Et celui-ci c'est mon meilleur ami Ozo Ozo le grand Ozo Voici la princesse Je retrouve maintenant les sourires Merci beaucoup Merci mon nom Oui Tu peux prendre ça ? Merci princesse Merci d'avoir accepté nos cadeaux Nos cadeaux Merci beaucoup J'ai vraiment apprécié Merci Je vais partir maintenant Ok Bonne année princesse Merci Tikelué Mais pourquoi ne peux-tu pas être raisonnable ? Hein ? Tu as donné tout notre gibier à la princesse Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi ? Est-ce que tu entends bien ce que tu dis ? Je ne l'ai pas donné à n'importe qui Je l'ai donné à la princesse Et dis-moi c'est quoi la princesse ? Hein ? Pourquoi tu as donné toute notre viande à la princesse Et tu dis que la princesse est la princesse ? Pourquoi tu as donné notre viande ? Ok d'accord tu lui as donné ta part Mais pourquoi pouvais-tu prendre la mienne ? Tu es juste un méchant À chaque moment tu parles la princesse la princesse Et qu'est-ce que j'ai à voir avec la princesse ? Oseau les grands Je ne sais pas pourquoi tu t'es fâche Je ne l'ai pas donné à n'importe qui Je l'ai donné à la plus belle princesse Oh ! Donc maintenant tu es en train d'essayer de me dire que Toutes ces nuits passées Hein ? Pourchassons les animaux Différents sortes d'animaux Nous étions juste en train de le faire que pour la princesse Hein ? Ecoute peu importe que tu peux donner à cette princesse Spécialement à cette princesse Sache que c'est une grande bénédiction pour nous C'est bon Dorme maintenant ma bénédiction Remets-moi ma viande Remets-moi ma viande Tu n'es plus Oseau le grand Je suis le grand Mais comment allons-nous faire pour trouver une autre viande maintenant ? C'est ça le problème ? Regarde j'ai l'arme Je suis fatigué de tirer au Je vais tuer pour toi Ne te fâche pas Est-ce que as-tu vu comment la princesse était belle ? Mais 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 qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde Qu'est-ce qui ne va pas avec Ebenike ? Il essaye d'agir comme s'il était un infirme Que cela veut dire encore cette bêtise ? Tu te moques de la princesse ? Je suis votre princesse Je suis venu prendre ma part de la viande Est-ce que peux-tu t'entendre de toi-même ? N'as-tu pas honte de toi-même ? Ebenike Tu as l'audace de te moquer de la princesse Et qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire ? Regarde-moi ça Tu te prends pour un homme ? Regarde-toi d'abord Et dis-moi la vérité est-ce que tu es un homme ? Hein ? Je ne suis pas là pour d'hospiter avec toi Premièrement tu nous as bloqué le passage et deuxièmement Tu te moques de la princesse Et qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Dis-moi qu'est-ce que tu peux bien faire de cela ? Ecoute Tchiquelou Bien que tu es minu de ton arme Je peux te frapper, frapper même ton ami Rien ne m'arrivera Hein ? Tu es frappé avec qui ? Tu es frappé avec Ozo ? Hey ! Qui est en train de parler ? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de quelque chose ? Regarde-toi Après avoir fait toute ta chasse Les petits castors que tu as eu la chance d'abattre Ça a été pris par Une femme Vraiment une femme Une handicapée Arrête ! Arrête ! N'ose plus encore L'appeler ainsi Non ! Je ne te le permettrai pas Tchiquelou Tchiquelou Hey ! Tchiquelou C'est à moi que tu pointes du doigt ? Hein ? Moi, Ebounike Heheheh Bien ! Je devrais tous vous tuer Mais une seule chose Vous n'êtes pas importants Bam ! Ce serait un manque à gagner Sinon J'allais tous vous tuer Car bien même vous avez des armes Eh, Ebounike Ce que je peux te dire C'est que ces gens N'ont pas besoin de notre petite causerie Ecoute Laissons l'oeil par ton Toi Tu ferais mieux de parler d'autonomie Est-ce que tu m'entends ? Euh... Désolé D... 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 Tchiquelou Ecoute-moi je t'ai dit Tu as eu l'audace de me pointer ton doigt Hum ? Ecoute-moi je t'ai dit Vraiment tu as mâché un gros morceau Que tu ne peux pas avaler Je te reviendrai Merci Tu sauras pourquoi je m'appelle Ebounike Dans ce village Merci On ne veut pas acheter ton marché hein Désolé Bye bye Je n'ai jamais vu une bonne personne comme lui Je n'ai jamais vu une bonne personne comme lui Hum... Je ne peux pas imaginer C'est cadeau qu'on t'a rémis Juste parce que tu as fait un tour au marché C'est vraiment une bonne personne Et... Il m'a appelé à mon second nom Mais... Comment peux-tu le connaître ça ? Hum hum... Ma princesse Pourquoi es-tu si surprise qu'une personne te connaisse ? Hum... Je pense que tu es la princesse de ce royaume Et je crois que tout le monde doit connaître sur toi Jusqu'au point de connaître mon anniversaire ? Il y a des choses qui ne sont pas claires Ma princesse Je crois qu'il faut jeter cette nourriture maintenant Qui connaît leurs intentions ? Ma princesse ça peut te faire du mal Relax Tu ne trouves pas que c'est bien ? Et il est courageux Je ne pense pas qu'il a de mauvaises intentions Et Boudike a eu l'audace de nous barrer le passage aujourd'hui Hein ? Je devrais les tuer Hein ? Juste une minute S'il savait ce qui est mieux pour lui aujourd'hui Si j'avais... Peu importe un sacrifice J'allais les tuer aujourd'hui Inutile Je sais pourquoi je m'étais calmé J'ai une raison Je sais pourquoi je parle de sa vie En qui est-ce qu'on est en train de parler ? Tu allais tuer qui ? Je devrais tuer Boudike Est-ce que c'est parce qu'il fume la cigarette indienne ? Est-ce qu'il est le seul à fumer la cigarette indienne ? Hey ! Certaines personnes sont terribles Donc après t'avoir sauvé d'entre-le-mains de cet homme Au lieu de chercher à me remercier en entrant à la maison En apportant de la nourriture et de la viande pour que je mange Et maintenant tu es en train de crier Comme si si je t'avais laissé face à face avec Boudike Tu allais le frapper Même si tu fumais n'importe quoi dans tous ces mondes Même si tu fumais de l'herbe indien Il faut savoir que cet homme est plus fort que toi Il est plus raisonnable que toi ce garçon Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que toi tu t'entends vraiment ce que tu dis ? Regarde-toi d'abord Tu diras demain que tu es mon meilleur ami Ose le grand Est-ce que le grand peut trahir ? Je te pose la question Je n'ai jamais vu un grand homme trahir son compagnon Toi tu es la première personne traître C'est ce que tu es Tu m'entends ? Attends 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 Comment veux-tu de m'appeler ? Un traître c'est ce que tu es Je suis un traître Tu es un traître Tu es supposé être pour moi Ecoute j'ai toujours été silencieux J'ai toujours été silencieux depuis longtemps Concrète-là Maintenant écoute-moi Laisse-moi maintenant t'expliquer mes pensées Parce que je suis très fâché contre toi Cela ne me concerne pas Comment oses-tu ? Comment oses-tu m'appeler un traître ? C'est ce que tu es C'est toi qui m'appelle traître ? Je suis un traître D'accord C'est bon Aujourd'hui quand nous sommes allés chasser à la brousse L'animal que tu as tué qu'est-ce que lui est arrivé ? Hein ? Tu l'as donné à la princesse Et comme si cela n'était suffisait pas Tu as encore pris ma part Pour que tu la donnes à la princesse Maintenant laisse-moi te demander mon ami Entre moi et toi C'est qui le plus grand traître ? Hein ? C'est qui le plus grand traître ? Regarde-toi On est plutôt désexcusés pour ce que tu as fait Tu es là en train de dire n'importe quoi Jusqu'à m'appeler les traîtres Elle est où ma viande ? Elle est où ma viande ? Apporte-la moi Désolé Le plus grand traître Ça te réjouit de m'appeler ici ? Comment oses-tu ? Calme-toi je suis désolé Je suis désolé Pardon Tu sais Je ne l'ai pas fait pour t'énerver jusqu'à ce niveau Je cherchais tout simplement la rencontrer et la saluer Tu sais J'avais perdu les contrôles Je n'étais pas même capable de la parler quand mes yeux l'ont vue J'ai cru que si j'ai ajouté Tu sais mon gibier et le tien ensemble Tout simplement pour le valoriser Je crois juste que tu n'étais qu'un bébé qui pleure Mais je ne savais pas que tu pouvais juste mentir Hein ? Donc maintenant tu es monsieur mensonge pleure Ou bien monsieur pleure mensonge Et c'est quoi ton problème ? Donc ce n'est qu'une simple viande de la bourse qui t'a mise en confiance pour parler à la princesse Hein ? Si une simple viande de bourse est maintenant un donneur de confiance Pourquoi avais-tu rajouté ma part ? Donc tu voulais une double confiance ? Non, ne te fâche pas Tu sais Je suis désolé Je t'ai vraiment emporté Je suis désolé C'est bon Laisse-moi derrière te demander Comment as-tu fait pour savoir qu'aujourd'hui est le jour de l'anniversaire de la princesse ? Hein ? La princesse est en colère contre moi Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit heureuse ? Honnêtement, Chiquelo La princesse et la royauté Tu es juste un ordinaire Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire la princesse ? Tu as saisi toute opportunité pour m'insulter Attends Ce n'est pas ça que je pense Tu penses à quoi ? Dis-moi Parce que si c'est ça Tu seras disgracé et banni de cette communauté J'aime seulement la princesse Je n'ajoute rien et je ne retranche rien J'aime la princesse Est-ce que c'est mal d'aimer votre princesse ? C'est vrai ? Bien ? Si t'es le cas Je pense bien qu'elle ne tiendra pas Vu ton état de la pauvreté Je ne pense pas que tu peux Tu peux affronter la princesse Peu importe ce que tu penses Non mais c'est quoi ça ? Est-ce que il te faudrait saisir toute opportunité pour m'insulter, pauvre ? Je le sais Ne me le rappelle pas Mais aide-moi Bien ? Demain c'est son anniversaire Alors ? Apporte-le un cadeau Demain c'est son anniversaire ? Merci Nandi Je t'en prie Merci Pardon, tu peux t'en aller avant que le roi te voie C'est bien Nandi, je m'en vais Pardon, allez-y Demain c'est son anniversaire Oui Merci, je t'en prie Je le savais Ça ne m'étonne pas Ça ne m'avait pas étonné Lorsqu'on me souvait demander de prendre la route qui va vers la ferme de la princesse Afin que tu arrives à accomplir ta mission comme ça Tu ne m'as même pas dit ton ami Tu es un ami très méchant Tu es une personne méchante Pardon, je lui dis que je suis désolé Je ne m'attendais pas même de lui donner tout le déjubillé C'est arrivé d'emblée C'était juste arrivé, n'est-ce pas ? C'était juste arrivé automatiquement C'est bien, ça s'est passé que tu as pris ta part et que tu lui as donné Je ne me plains pas Tu as encore pris la mienne et tu as même demandé à la princesse de prendre Et même si j'avais refusé, même si je persistais que je ne voulais pas donner à la princesse Quand il se passait l'impression que la princesse me verrait Elle allait commencer à me regarder et m'appeler une mauvaise personne Et quand elle te verra, elle dirait que tu es une bonne personne C'est ça n'est-ce pas ? Un traître Désolé, je te dis que j'étais naïf Je ne pensais pas vraiment lui donner tous les deux Tu sais, je t'ai emporté vraiment par sa beauté Tu dis quoi ? Tu as été aveuglé par sa beauté ? Tu es un menteur Est-ce que je dois te dire ce qui t'avait aveuglé ? L'imbécilité et la méchanceté Tu es une personne méchante Tu es une personne méchante De tout le jour que nous sommes allés chasser C'est-ci la première fois que nous avons obtenu un tel résultat Et qu'as-tu fait de ça ? Tu l'as juste donné comme ça, monsieur le bon samaritain Tu l'as juste donné comme ça, laisse-moi juste te dire quelque chose maintenant Et maintenant là, je ne veux plus te voir te rapprocher de moi n'importe où En fait, c'est aujourd'hui qu'on fait notre amitié Je te l'ai dit Attends, 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 attends Quoi ? Mais pourquoi tu me rejettes comme ça, Ozo ? N'essaye pas de me toucher, attends Ne me touche pas, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est comme ça que tu peux rejeter notre amitié ? Écoute-moi, ce n'est pas de cette manière que doit s'arrêter notre amitié Nous ne sommes pas amis, est-ce que tu m'as entendu ? Nous ne sommes pas amis, en fait, je suis fatigué d'être amis avec des gens stupides comme toi Je suis fatigué, tu n'es qu'un traître Ah ah, laisse-moi seul Ozo, je dis que je suis désolé, désolé Si tu veux m'éviter, ce n'est pas mes mots Au cas où Monique est revenu avec l'intention de me tuer, tu seras là pour me sauver Donc tu reconnais qu'il peut revenir te tuer, mais tu n'as jamais pensé à ça Plutôt que je t'entends de hausser ta voix criant par-ci par-là N'importe quoi, va-t-on le battre, non ? Non, va-t-on le battre qui te finisse Pardon ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Je devrais réagir Il humilie la princesse, qu'est-ce que moi je devrais faire ? Est-ce que je devrais fermer ma bouche et le laisser continuer ? Je devrais réagir Tu devrais agir, mais ce que pleure à tout moment, tu devrais agir C'est bon, va appeler la princesse et commence à agir à partir de maintenant N'importe quoi Écoute, attends que je te dise quelque chose au cas où tu l'as déjà oublié Ebonique est une mauvaise personne Il est vraiment une mauvaise personne Il est un occultiste Et il n'est pas seulement occultiste Il est la tête de Dieu Combattre ton combat N'importe quoi N'essaye plus jamais de m'appeler N'importe quoi N'importe quoi Nett guiding C'est ton argent? C'est ton argent? Ne reste pas silencieux, réponds-moi. Attends, à cause de cette petite monnaie, laquelle j'ai dépensé aujourd'hui, et tu fais les bruits, tu cries, écoute-moi, je t'ai dit, l'argent que nous mangeons ne nous tuera pas, l'argent qui changera notre vie viendra ailleurs, alors bouffe-les quand tu es encore en vie. Hein? Hé, bonique, 500 000 nera, tu l'appelles un petit changement? Hé! Écoute-moi, je te pose la question, pourquoi tu pleures pendant qu'il n'y a pas d'ail? Écoute, pourquoi tu te plains? Écoute-moi, je t'ai dit, l'argent dont je dépense, c'est mon argent, et j'ai la foi, plus je dépense et plus ça vient. Bien, écoute-moi bien, de maintenant là, je vais t'amener au supermarché, tu vas choisir les histoires dont tu veux, tu en choisisses trois, j'ai payé pour toi, je vais payer. Pour moi. Ne te plains pas, écoute-moi, je t'ai dit, plus tu dépenses l'argent, plus l'opportunité de l'argent vient te rencontrer, parce que si tu dis que tu ne vas pas dépenser de l'argent, tu vas te bloquer là, et tout ce que tu as, ça va finir. C'est mieux de le dépenser et le vider et permettre un autre moyen d'être atteint. Je suis juste en train de te conseiller. Conseiller, conseille-moi, je t'ai dit. Je ne suis qu'en train de te conseiller. Dis-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il est où, c'est barman? Barman? Viens servir tout le monde. Appelle-le qu'il vienne. Monsieur. Barman, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Tu as dit que je peux boire. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que je peux boire. Apporte-moi une grosse bouteille. Quel bière, monsieur? La grosse bouteille, celle-là, 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 porte-moi celle-là. Oh, tu veux me prendre de la bière? Mais je ne fais que ce que tu as dit. Serre tout le monde. Tu donnes à tout le monde ce qu'il veut. C'est moi qui vais payer. J'ai de l'argent. Que voulez-vous prendre, monsieur? Donne-moi une bouteille d'Anakin. Donne-la moi. Je commence à boire avec ça. Hey, en tout cas, ce n'est pas vrai. Tu dis rien. Maman. Ah, bonjour, maman. Où étais-tu passé ce matin? Maman, je vais t'y occuper. Je sais que maintenant, là, tu vas aller à la cuisine ou préparer à manger. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu vas préparer dans cette maison. Pourquoi je ne devais pas préparer dans ma maison? Parce que je ne veux pas que tu prépares. Regarde. Ça, c'est 50 000 nera. Apprends ça. Tout ce dont tu veux acheter, tout ce dont tu as besoin, dépense-les. Et je vais que tu entres à l'intérieur. Prépare-toi. Je vais t'amener chez maman qui est-tu pour la restauration. Hein? J'ai besoin de te nourrir très bien aujourd'hui. Moi? J'ai besoin de te nourrir. Après avoir tes payés à manger, je vais te payer à avoir toutes sortes de ressources. Ah! On n'est qu'en poussée. Attends d'abord, Ébouliqué. Dis-moi. D'où provient tout cet argent? As-tu cassé une banque? Hein? Maman, maman, pourquoi tu peux dire de telles choses? Hum? Je sais que j'ai toujours fait des petites choses. Très bien là. Des petites choses dans ce village. Pour se faire un champion. Mais je pense que je ne vais pas y avoir une mauvaise pensée d'aller voler à la banque. Je ne peux pas se faire juste à ces niveaux. Attention. Bien sûr, maman, je pense que tu me crois. Parce que j'ai toujours respecté ma mère. Oui! Comme je dis la Bible. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront longues. Maman, vas-y te préparer pour que nous partions nous réjouirons. Je vais te plaire aujourd'hui. Oui, tu l'as bien dit. Je l'ai aussi. Mais dis-moi, B. Où as-tu trouvé ça? Je vais te le dire, maman. Calme-toi. Calme-toi, maman. Dis-lui de la manière dont tu as trouvé cet argent. Cet argent que tu lui as donné. Dis-lui de quelle manière tu l'as eu. Comment l'as-tu eu? Dès de ça. Oh, n'ose même pas m'appeler. N'ose pas surtout m'appeler. Hé, Monique. Depuis que ton père, mon frère, est mort, je t'ai pris comme mon fils. Je t'ai protégé. J'ai coopéré avec vous au point que je t'ai laissé même gérer une partie de mes terres. Maintenant, c'est comme ça que tu me payes. Dis-moi, est-ce qu'il faut me payer de cette façon? En vendant l'unique terre qui m'appartenait. Hein? L'unique terre qui appartenait au frère de ton père. Tu l'as vendu à 500 000 nerfs. 500 000. Et qu'est-ce que ça fait? Qui es-tu pour m'interroger? Dis-moi. Qui es-tu pour m'interroger? Est-ce que moi? Mon père, mon défait père, ton frère aîné était le premier fils de cette famille. Écoute-le très bien. Et maintenant, il ne plus. Moi, son fils, je tiens de son autorité étant son fils aîné de cette famille. Si mon père était en vie, c'est lui qui devrait premièrement choisir. Pas toi. Tu t'aimerais lui. Alors dis-moi, comment dois-je te présenter mes excuses ou mes explications que j'ai vendues? La terre de mon père, ma terre. C'est là, ça te concerne? Oh, oh! Non, 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 regarde-moi ça. Oh, oh! Osa! C'est parce que je ne veux plus te suivre. Tu m'as insulté la dernière fois qu'on a échangé. Je ne veux plus te donner ces pleasures-là parce que tu ne le mérites pas. Tu m'as bien compris, mais pour ces cas, je vais parler parce que tu commences à dépasser les bornes. Mon fils est l'unique enfant de son père, mon dauphin mari, qui est ton grand frère et le plus grand de toute cette famille. Mais maman, peut-être qu'il a oublié. Donc, il a tout le raison d'utiliser, de dépenser, de disposer et de faire tout ce qu'il le plaît dans les propriétés de son père et même dans ses terres. Alors, tu n'as aucune raison de venir ici avec tes deux pieds dans ma parcelle pour aboyer comme un chien. C'est ce que tu as à comment dire? Je dis ce que je pense. Attends, attends, attends où? Ouzo, dis-moi où crois que tu t'appelles toi-même. Je ne sais pas comment les gens t'appellent. Laisse-moi te poser une question. La terre dont tu fais l'ésion, cette terre dont tu étais en train de faire des bruits qui y a propos, tu la défends pour qui? Je te pose encore la question. Tu la défends pour qui? Est-ce que tu as même un enfant? Demande-lui. Est-ce que tu as même un enfant? Eh ben, quoi non? Attends, je te pose la question. Combien d'années penses-tu qu'il te reste encore dans cette vie avant d'aller rejoindre tes ancêtres et tu es ici en train de se déparer de la terre sans aucun enfant? Je suis sûre qu'il n'a même pas de miroir dans sa maison. Non, 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 maman. Sinon, il allait bien s'aimerer afin de venir ici. Maman, maman, cette moustache qu'il a, mérin confie. Aussi longtemps que je peux me rappeler, ta femme n'a jamais eu même ce petit courage de me parler d'un garçon. Hein? Ta femme n'arrive pas à donner naissance. Vous n'avez rien. Attendez. Ok, ok. Pas de problème. Hein? Apprêtez-vous de venir au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Oui. Vous savez bien la punition. Vous savez bien les conséquences de vous moquer de quelqu'un. Ne vous en faites pas. Vous viendrez au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Nous savons. mais je t'ai dit tu ne feras rien. Tu ne me feras rien du tout. Nous verrons. N'ose plus m'appeler la prochaine. Quitte ici mon. Écoute, calme-toi. Tu as entendu ce que cet homme a dit? Hein? S'il part réellement au palais et répéter tout ce que nous avons dit ici sur le roi nous aurons de très grands problèmes et on risquera d'avoir de pénitions et pourquoi pas être banni. C'est vrai c'est maman? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Vite. Suis-le. Va l'arrêter. Il ne peut pas arriver au palais pour le dire au roi. S'il te plaît ouvre les yeux. Maman, j'arrive. Ouvre les yeux. J'arrive maman. Ça c'est mon fils. Je le connais. C'est mon fils que tu veux créer dis-en lui. Hey. Trop c'est trop. Je veux les accuser. Ils libéreront les conséquences de leurs actes. Finalement, ils seront bannis dans ce village. Non, non, non. Je ne peux pas me taire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon fils. Maman. Dis-moi. Maman. C'est comment? Maman. Dis-moi, tu as pu l'arrêter? Non, maman. Hey! On est perdu. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé d'accepter tes excuses. Hey. Hein? Maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Je pense que tu devrais d'ailleurs m'écouter. Même si je t'écoutais. Même si je t'écoutais. Maman. Nous aurons juste des problèmes. Maman, écoute. Je t'ai capable de l'attraper. Il est paralysé. Ah! Alors, je l'ai tué. Ah! Oui, maman. Tu l'as tué? Maman, c'était l'unique façon. L'unique façon à faire. L'unique solution qui est restée. Et vous dites que tu veux aller en enfer? Non, maman. Tu veux aller en enfer? Non, maman. Je veux bien d'aller au ciel. Mais, j'espère que personne ne t'a vu. Non, il n'y avait personne. Personne ne t'a vu? Personne. Très bien. Écoute, tu iras au paradis. Tu iras au paradis. Merci, maman. Tu vois, nous devons bien en finir avec lui. Maman, je l'ai tué, je l'ai tué. Ce n'est pas totalement fini. Laisse-moi te dire, quand les gens vont découvrir qu'il a vendu ses terres et qu'il a trouvé la mort en rentrant chez lui à la maison, il y aura des spéculations et tu sais que c'est dangereux. Tu es raison, maman. Vraiment, tu es raison. c'est bien parce que je vais aller au paradis. Alors, tu dois partir pour bien finir ce que tu as fait. Laisse-moi te dire, cet homme, tu n'es pas le seul à lui tuer. Il devait mourir avant même d'arriver ici. Alors, ce qui s'est passé est que ton oncle est juste mort. Donc, tu dois l'enterrer. Allez, va prendre la pelle. Maman, la bêche? Va prendre ta pelle. Tu dois aller enterrer ton oncle. Ah, oui. Hé, maman, je vais pas le prendre de la bêche. Écoute, laisse-moi te dire, essaie de te calmer. tu n'as pas tué ton oncle. Ton oncle est juste mort. Et toi, tu pars juste l'enterrer. Souviens-toi. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront longs. Tu ne veux pas vivre longtemps. Je vais soin d'aller au paradis. Je vais soin d'aller au ciel. Très bien, alors, obéis-moi. Va prendre ta pelle et va enterrer ton oncle. Oui? Oh, yaya dépêche. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de ta maison. Eh, attends, 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 attends. Je viens de chez toi. Ta mère m'a dit que tu étais allé pousser de l'eau. Oui, j'étais parti pousser de l'eau. Et c'est quand ton problème? Arrête de venir chez nous. Je ne veux plus du tout te voir là-bas. Ozo, je viens de te chercher chez toi. Je ne t'ai pas vu. J'étais parti pousser de l'eau et quoi? Pourquoi me suis-tu parti par là? Ozo, Ozo, tu as toujours la colère. Pardon, je ne comptais pas donner ta part à la princesse. C'était qu'une erreur. Je sais que c'est une erreur. Donc, tant que tu le savais, hein? Mauvais garçon. Je suis désolé. Tu n'es qu'un traître, un imbécile, un animal. Non, tu peux alors porter mon nom, non? Non, tu peux porter mon nom et donner à la princesse. Vas-y, prends alors. La princesse n'a pas besoin de l'eau de la rivière. Elles ont des l'eau potable à la maison. Vraiment, ne te fâche pas. Je suis désolé. Hein? Désolé. Tu en auras beaucoup, je te promets. Écoute, laisse-moi te le dire maintenant, hein? Ébounique est en train de te chercher. Hein? Il veut te tuer. Je sais. Il veut te dévorer. Et aussi... Rappel-toi de la dernière chasse qu'il nous a t'en faite. Je... Je mâchais seulement la bouche. Tout ce que je disais, c'est parce que tu étais là. Je t'avais dit que j'étais un grand homme. Tu vois, tu es tous en train de dire n'importe quoi. Tu es tous en train de sortir de bêtises venant de ta bouche. Je sais. Pendant que tu n'as même pas de force. La seule chose que tu sais faire, c'est de pleurer. Pleurer. Va le battre, non? Tu sais qu'il ne peut pas nous défier, nous deux. Tu le sais. Alors, laisse-moi rentrer la maison de posséder l'eau. Tu peux combattre ton combat. Rappelle-toi. Tu es un grand homme. Un grand homme se bat pour son ami. Ose le grand. 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 Maintenant, nous pouvons aller avec cette bourrête jusqu'à ta maison. Alors, réfléchir comment nous allons le défier au bout du guet. Tu es grand. Je ne veux pas le grand. Le grand. Cheikh, le dépêche-toi, non? Attends-moi, j'arrive. Je suis presque fini avec ces pièges. Oh, mais allons-y, non? Je suis fini. Je viens. On ne peut pas passer tout un jour à faire ceci. Je suis fatigué et j'ai faim. Eh, 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 mais où est-ce que tu vas comme ça? J'arrive, je dois mettre un autre piège quelque part. Tu peux mettre un piège où ça? Allons-y à la maison. À la maison, j'ai encore beaucoup de pièges que je vais mettre là-bas. Regarde là-bas. Je pense que je vais attraper un animal là-bas, là. Est-ce que ça va? Hein? Quelque chose ne marche pas avec toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres pièges que tu avais déjà installé? C'est lui de Kuku. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Et celui que je vais placer du côté de Jem, qu'est-ce qui lui est arrivé? Euh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Veux-tu remplir tous ces villages avec tes pièges? Attends un instant. Ces deux toutous appartiennent à ma mère et ces deux bouchées appartiennent à ta mère. Alors, j'ai besoin de mettre ces spéciales pièges pour celles qui sont spéciales. Ah, ah! Une personne spéciale? Un piège spécial pour une personne spéciale. Et c'est qui cette personne spéciale que je ne connais pas? Il n'y a pas la plus spéciale que la princesse. Hé! Tchiquelou? Oui? Est-ce que ça va? Je suis normal. La princesse encore? Hum. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as perdu ta tête? Hein? Est-ce que je vais perdre ta tête? C'est bien. Tu es mon ami. Hein? Si tu veux te sentir comme un homme, dis-le-moi. Fais-le-moi comprendre. Comme ça, je te dirai ce que tu peux faire. Hein? Ce genre de choses que tu es en train de faire ne sont qu'enfantins. Si tu as vraiment besoin de la princesse, essaye d'être ouvert à elle et fais-lui vraiment savoir toutes tes intentions. Mais je n'ai pas une intention spéciale. J'aime vraiment la princesse parce qu'elle est... Elle est une bonne personne. Je pense... Peut-être... J'ai fait tout ceci pour elle. Euh... Bien. Euh... C'est vrai qu'elle est belle. Mais... Tu dois quand même aussi être ouvert à elle. Parce que tu es un homme. Ne laisse pas comme si tu ne faisais rien parce que tu... Tu n'as pas de sens. Hein? Tu as une tête. Et tu es mon ami. Et tu dois agir vraiment comme une personne mature. Oso. Je ne peux même pas penser faire quelque chose avec la princesse. Je veux dire, je ne suis rien un chasseur ordinaire. Je suis en train de montrer à la princesse mes pensées. Ce que je pressens, je l'aime. C'est une personne que je considère comme ma soeur. Donc c'est moi que tu la préfères? Je l'aime. Juste comme ça? Oui. Permettez-moi de mettre ces spéciales pièges. Pour celle qui est spéciale. Vas-y toi-même. On se retrouve à la maison. Non, tu veux m'accompagner. On fait les choses ensemble. Tu as oublié? Je fais des choses ensemble avec toi mais pas des choses stupides. Je ne fais pas des choses stupides avec toi. Va faire des choses stupides là-bas pendant que moi je vais aller à la maison faire quelque chose de plus raisonnable. Excuse-moi. Oh, grand. Oso le grand, pardon. Juste celui-ci. Pour celle qui est spéciale. Pardon. Le grand. Oso le grand. 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 Ce n'est pas du tout facile. Tout le jour, du boulot, du boulot. On ne peut pas arrêter de se poser des questions un jour parce que tout va bien. Quelques semaines. Je fais quelques semaines. Mes yeux n'ont pas vu la princesse. J'ai besoin de l'avoir encore. Ça fait deux semaines que mes yeux n'ont pas vu la princesse. Tu vas encore l'avoir? Et puis quoi? Hein? Attends d'abord, laisse-moi te demander qu'est-ce que tu as à faire avec la princesse? Hein? C'est quoi cette affaire qu'a affaire les personnes de basse classe avec ceux de la famille royale? Oso, c'est quoi ce que tu parles? Est-ce qu'il faudrait que j'aille la faire avec la princesse avant de la voir? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi parce que tout ceci devient inténable. Et je pense que nous avons maintenant besoin de ta mère pour qu'elle vienne gérer ses problèmes. Maman? Hé! Maman? Oso, Oso! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne passe pas avec toi? Je t'ai dit tout ceci parce que tu es mon ami et toi, tu parles le dire à maman. Mais j'essaie de l'appeler pour que nous essayons d'avoir une conclusion finale à propos de ta folie. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Ça devient ingérable. A chaque jour, tu n'es pas en queue de la princesse. Le matin, la seule chose que j'entends, c'est la princesse. En après-midi, je vais voir la princesse. Et même le soir encore, tu vais encore voir la princesse. Et même le jour suivant, la princesse revient encore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème avec cette princesse? Tu ne peux pas la foire. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Vous n'avez pas le même niveau. Tu ne feras qu'accélérer ta mort. Reste sur ta bande. La seule chose dont je veux que tu puisses te concentrer maintenant, c'est que tu prennes soin de ta mère, que tu la rendes heureuse et c'est un peu d'oublier cette princesse. C'est quoi tout ça? Au lieu de penser à comment avoir l'argent pour aller en ville et devenir quelqu'un de valeur, tu ne te mets qu'à penser à cette princesse que tu ne seras même pas aimée. À quoi ça sert? Ah, je pense que je dois maintenant appeler ta mère parce que nous devons finir avec cette folie. Parce que c'est vraiment clair qu'il y a un mystère qui se passe dans ta tête que tu ne connais pas. Ozo, il n'y a pas de la folie. Or, il y a seulement le mystère. Ok? Ce n'est pas un mystère? Tu penses que ce n'est pas un mystère? Il y en a. Ce dont j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller tout droit à son chien ou à l'attendre ici. Je pense que le bébé a passé ça me faire un câlin. Mon Dieu. Est-ce que tu es malade? Hein? Est-ce que ça va? Écoute, mon frère, nous devons être très, très prudents. Tu es déjà une femme, une maman dont tu es en train de prendre ce d'elle. Et tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de te concentrer à penser sur elle et non à la princesse actuellement. La princesse n'est pas de ton rang. Toi et la princesse, vous n'avez rien du tout en commun. Mais tu es mon ami. Et je pense que j'ai une très, très bonne solution pour tout ça. Dois-je te le dire? Bien sûr, oui. Mais tout le monde me connaît dans ces villages, non? Je suis le résolveur de tout le problème. J'ai la solution pour toutes sortes de problèmes. transmets-moi cette manière de trouver la solution que tu as. Je vais te donner mon gibier aujourd'hui. Oui. Tout ce que je vais attraper en brousse. Attends, attends, ça devient sérieux. Tu veux dire que tu vas me donner tout ce que tu vas chasser dans la brousse? Je ne t'ai jamais menti. Tu me connais très bien. Même l'antilope? Je vais te les donner. Et le lapin? Ça sera pour toi. Donc tout. Mon cher ami, maintenant, écoute. Tu sais que je suis au zone grand. Alors maintenant, fais attention à tout ce que je compte te dire. Si tu peux au moins trouver un papier, un stylo, tu peux la porter. Et pendant que je serai en train de sortir de trucs, tu peux commencer à écrire. C'est bon. C'est que je veux que tu fasses maintenant et je pense que c'est le meilleur conseil pour quand j'étais d'aller voir la princesse. Je veux maintenant que tu ailles jusqu'au palais. Ok. Et une fois que tu seras au palais, essaie de te camoufler au moins, tu sais, à côté de la chambre de la princesse. Et juste au côté gauche, il y a un corridor. Oui, c'est là que se trouve un corridor. Est-ce que tu me comprends? Et une fois que tu arrives dans ces corridors, essaie juste de trouver le milieu et mets-toi là. Et si tu regardais à gauche, non, non, à droite, tu verras le toilette. Sa chambre, c'est là que ça se trouve. Il n'y a aucune manière sur cette terre qui pourra empêcher la princesse de ne pas passer par ses corridors pour aller aux toilettes ou aller dans sa chambre. Tu vois, ce processus, c'est la très, très bonne opportunité pour toi pour que tu avais dire salut à la princesse. Je vais te voir. C'est simple. mon cher. Ouais. Passe-moi la main, non? Hein? C'est bon, alors? Je pensais que tu as quelque chose de bon à dire. Or, tu n'as rien dit. C'est tout ce que tu avais à dire. Hein? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tu dois le faire parce que c'est la seule option. C'est la seule manière pour que tu arrives à voir la princesse et que tu lui parles. Elle va t'aimer. Tu vois ce format-ci, ce format-ci, le format A1. Si tu l'as suivi, justement, t'es-tu? Parce que c'est... Essaie quand même de vérifier, hein? Il n'y a aucun moyen pour que la princesse ne passe pas par ses couloirs. Tu vois ce couloir? Tiens-toi juste au milieu. Et une fois qu'elle va sortir, elle te verra. Faudrait que tu ailles et que tu restes là. Ah! Est-ce que je peux te dire quelque chose de très mauvais ce qui m'arrive aujourd'hui? Quoi? d'associer les idées avec toi. Donc, c'est ce que toi tu as à me dire. Puis-je te dire la pire de choses qui m'est arrivée aujourd'hui? C'est d'avoir accepté d'entendre ton histoire stupide et inutile concernant la princesse. N'importe quoi. Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu venir de nulle part pour chercher à rencontrer la princesse? Un instant, Ozo, tu me rappelles. As-tu déjà été au palais? Tu es déjà allé? Parce que je ne sais pas comment tu sais l'entrée, les couloirs, la toilette et la chambre à coucher. Hum? 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 Oui, non. Je suis Ozo Le Grand. Bien sûr que je le saurais. Euh, de ma petite expérience dans ces villages, dans tout le palais dont je puis entrer, il y a toujours un couloir dedans. Il y a toujours un couloir qui conduit à la chambre de la princesse. Alors, cette idée comme étant une grande personne, si tu vas là-bas, j'étais sûr que tu la verras. C'est ça. Tu peux déjà commencer à partir. Entre l'intérieur, trouve-toi de beaux habits. Tu commences déjà à partir avant que la nuit n'arrive. Lorsque tu sortiras, tu vas me remercier. Vas-y. Je dois te présenter mes seus keys. Hum? Donc, tu ne veux plus me donner les lapins? Je suis désolé d'avoir perdu ton temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me rencontrant n'importe quoi. Hein? J'ai perdu mon temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me rencontrant n'importe quoi. je suis aussi désolé. Je suis désolé d'avoir accepté de t'entendre. Bonjour. Hey! Oh, oh, yao. Et tu as dit quoi? Tu as pensé à nous aujourd'hui? Ça fait très longtemps que nous sommes gracieuses du ciel. Non. Laisse-moi te trouver des choses. Non, non, non. Bah, 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 laisse. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps ici. Et je vous passe. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Ça va. Et je suis passé. Je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis dit que je vienne vous demander. Hein? Oui. Et ça, je dis quoi? C'est à propos de ton mari au Zonima. Je vais passer de là et je me suis rappelé que quand je l'ai vu la fois dernière, il m'avait dit qu'il venait ici. En plus, il m'avait dit qu'il venait voir ton fils qu'il a un problème familial qu'il veut régler. Ah! Problème familial? Oui. Nous n'avons pas un problème familial. Peut-être il a un autre problème. Nous n'avons aucun problème avec lui. Lui et mon fils, ils s'entendent très bien comme père et fils. Il n'y a aucun problème entre eux. Ah! Attends. As-tu regardé chez Zonima? Je viens présentement de là. Oh! Ah ah! Mais où peux-tu de bien-être aujourd'hui ce dimanche? Ah! Écoute, attends, laisse-moi demander mon fils. Tu n'as pas de problème au qui te manquait? Ah! Ah! Eh bonique! Eh bonique, où est-ce qu'il y a? Maman, tu m'as appelé? Oui. Il t'a dit oui? Hum! Bienvenue. Merci. Maman, je t'ai dit que tu as dit que il cherche ton oncle Osudima. Il dit qu'il avait dit qu'il avait un premier avec toi la dernière fois que tu es en vie. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il était venu ici à mon absence? Non, maman. Si oncle Osudima était venu ici à ton absence, je devais finalement te former. maman, 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 je peux avoir un problème avec mon oncle Osudima. Oncle Osudima, je l'ai toujours considéré comme mon père. très tôt qu'il a vécu, il n'y a pas de problème. Ça, ça paraît vraiment étrange. Tu vois, Naï, mon fils est là où il t'a parlé à propos de lui. Non, il parle vraiment bien, vraiment très bien. Il n'y a pas du tout un problème. Je crois que c'est ce qui devient étrange. J'ai, ces jours-là, les jeux que je l'ai vus. Il s'est dirigé à cet endroit et il était vraiment férieux. D'ailleurs, je devrais venir avec lui, mais j'avais un rendez-vous quelque part. Je m'étais dit que je pars d'abord à ce rendez-vous. Alors, il avait dit qu'il viendrait. Je suis sûr. Je suis sûr de ce que je dis. Vraiment, je suis sûr qu'il est devenu du... Vraiment, je suis sûr. Oh non. Tu sais, la manière dont tu en parles, franchement, c'est là, mes frères. J'espère que tout va bien pour lui. Je me souviens. Tu vois ton ami là, je suis sûr qu'il était parti prendre la bière. Prendre la bière? Oui. Tu ne connais pas les frères de mon mari. Ouzonima est un vrai escroc, spécialement quand il s'agit de l'argent. Il ne s'en sort jamais, surtout lorsqu'il a l'argent et qu'il se retrouve dehors. Quand il s'agit de prendre la bière, il ne s'en passe jamais. Il doit tout finir. Denis, il n'est pas arrivé ici. Oui. Quand il a l'argent, il fait beaucoup de choses qui sont passées ici. Tu ne le connais pas? Ouzonima, je ne le connais pas. Même quand je suis là où je suis, il ne fait pas de place. Je te dis, c'est ton frère, mais on le connaît mieux. On le connaît mieux plus que toi. Je crois que ça suffit. Ça suffit. Je crois que nous devons garder du silence. Nous devons garder du silence. Bien sûr, le silence. Moi, Gérard, vous devez rester aussi calme. Ouzonima, je suis désolée, je ne l'avais pas dit. Sois fort dehors, tu es aimé. Viens, nous allons parler. Babaïo, alors tu as refusé de prendre de l'eau, le phénomène. Nguano, Babaïo, Nguano, Nguano. Lila, il ne sert rien. Maman, maman, je pense que nous devons faire attention avec ces dons. Il semble en être quelque chose. Il ne fera rien du tout. Et celui-là, c'est Tivron. Qu'est-ce que tu penses? Il ne fera rien du tout. Allez, il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Arrête de dépenser ton énergie. Maman, ne dépense pas ton énergie pour cet homme. Maman, cet homme? Va à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de les restituer, je dois avoir un nouveau cadeau, je vais chercher un cadeau pour la princesse et finalement elle la prendra, je dois attendre les cadeaux et je suis sûr qu'elle l'aura, souvent la princesse, si ça a son chemin, normalement elle passe par ici, pourquoi elle ne passe plus par ici, pourquoi, oh pardon princesse, princesse ça fait autant de jours que vous ne pensez plus aller au champ, depuis que vous étiez passé, ça fait très longtemps, oh princesse, venez au champ, oh princesse, princesse, je suis sûr que vous allez passer aujourd'hui, princesse, je vais dire venez, nous devons aller à votre champ, est-ce que je dois attendre, oui je dois attendre la princesse, je dois attendre, s'il s'agit pour la princesse, je dois attendre, je le savais, je le savais, je le savais, je est-ce que tu sais, toute chose, toute chose, je savais que tu n'étais pas fou, je le savais, Oso tu sais, oui, je sais qu'il te fallait un peu du bon goût, pour révéler ton vrai visage, je le savais, et tu as l'air très bon, toi aussi, oui oui, oui, alors sachez que tu n'as plus quelque chose d'important de dire encore, tu veux continuer, ne va pas si rapidement, j'ai quand même quelque chose de très important à te dire, ok, ne pense pas que j'essaye de te fréquenter, je sais que tu, tu dois avoir de très très grands problèmes, alors laisse-moi les acheter tous aujourd'hui, merci pour ton courage, merci pour me suivre de près, en particulier celui-ci n'est pas pour vendre, peut-être un moment plus tard, es-tu sérieux, oui, je suis sérieux, pas de problème, mais je vais quand même continuer de dire la vérité, cet endroit, cette brousse, elle n'est pas bonne pour toi, alors, s'il te plaît, juste comme je m'en vais, tu peux me rejoindre, pour que nous partions ensemble, Oh, merci, je viens de la même direction, je pense d'apprêter cette direction, alors, continue d'aller, hey, et dans ce cas, arrête de te parler, arrête de te parler, arrête je ne le ferai pas, et ne l'oublie pas, je ne le vois pas oublier, arrête de monologuer, je vais arrêter à monologuer, et continue d'aller, arrête de monologuer, continue d'aller, ne l'oublie pas, arrête de monologuer, ah non, ne dis pas que je ne t'ai pas conseillé, continue d'aller, Sa Majesté, jusqu'à quand allons-nous continuer de fuir la vérité ? C'est de quelle vérité que tu es en train de parler ? Mon amour, tu sais de quoi je parle, s'il te plaît, ne permets pas que cette opportunité nous échappe, je crois que c'est une bonne idée, parce que je ne dois pas me compromettre, mon amour, pense-y demain, ça ne peut pas nous louper comme ça Tu sais, la vie, d'une chose que tu ne peux jamais changer, c'est mieux de laisser à la nature d'en décider Non mon roi, la nature a déjà décidé ainsi, la nature t'a donné le pouvoir de choisir et de faire ce que tu veux Oui, tu as presque raison, j'ai le pouvoir d'avoir tout ce que j'ai besoin, mais je préfère d'accepter, c'est dont la nature a décidé pour moi Mon amour, pour cette fois tu as tort, mettons d'abord nos sentiments de côté, accomplis notre vision C'est dont tu me demandes, ma chère, c'est ce que je ne ferai pas Mais au roi J'ai déjà parlé Ainsi soit-il Qu'est-ce qu'il y a, ma reine ? On en a aussi à propos de la vérité Mon mari refuse de répondre à mon désir, si lui l'épouser notre femme, qui lui donnera un fils qui sera son héritier Vous savez qu'il vous aime beaucoup ? Votre mari, le roi, il est difficile à convaincre d'épouser une autre femme Vous savez qu'il vous aime beaucoup, ma reine ? Oh non Ce n'est pas le moment de parler de l'amour Je veux juste l'épouser de voir la réalité en face Mon mari veut perdre le trône pour lequel il s'est battu pendant beaucoup de temps En fait, tu sais comment toutes ces choses ont commencé Oh non, je crois que tu peux m'aider Tu peux le convaincre à avoir une seconde femme Ça lui permettra d'avoir un héritier Et cela ne vous dérangerait pas ? Si c'était le cas, je ne serais pas là en train de vous demander de l'aide Je n'ai pas de problème avec ça Tout ce dont j'ai besoin C'est un héritier qui s'excédera au trône de son père Ma reine, pour être sincère avec vous J'ai déjà pensé à cela avant vous Malheureusement, le roi m'avait blâmé Et il m'avait interdit d'aborder ce sujet une nouvelle fois Jusqu'à ce que les deux vont décider à ce sujet Oh non Ma reine Si tu arrives à convaincre le roi Je promets te donner ce que tu voudras Oh ma reine, ça ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau Comme vous pouvez le constater Parce que vous êtes loyale à ce trône Ce que vous faites Est de protéger notre trône Parce que c'est un bon royaume Ah, d'accord Ono, je compte sur toi Je préfère démonier Je préfère démonier Et ma reine, permettez-moi de vous offrir quelque chose Oh non, merci beaucoup Je commence et j'appartiens Merci beaucoup Je pense que je dois partir Au zoo à Raison Raison à propos de quoi? Et où veux-tu aller? Hein? Raison à propos de quoi? Tu écoutais tout ce que je disais? Si je t'ai entendu Mais bien sûr Je veux dire, pourquoi vous cherchez à t'entendre? J'ai entendu tout ce que tu as dit Au zoo avait raison De quoi est-ce que j'avais raison? Attends Est-ce que Est-ce que maman sait que tu Tu es en train de devenir fou graduellement? Ferme ta bouche De quoi est-ce que tu parles? Qui est devenu fou? Non, non, mais je me demande juste Pourquoi est-ce qu'un homme énergétique comme toi Peut s'éteindre Juste tout seul Parlant À lui-même Juste comme ça Et tu penses que tu ne deviens pas graduellement fou? Au zoo arrête Ceci est la toute première étape À la folie Arrête Et je veux Que nous partions Chez maman Pour que nous essayions déjà de lui informer Et une fois que ça passera à ce niveau Elle pourrait dire que je lui avais déjà dit quelque chose Allons-y Je t'ai dit Arrête Arrête Ah C'est quoi ton problème? Parle-moi Je suis ton ami Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Parce que je ne sais pas Pourquoi est-ce que tu peux appeler mon nom et dire Euh Ozo avait raison Je sais que j'ai raison Et je sais que tout ce que je fais Je le fais bien Et c'est pourquoi on m'appelle Ozo le Grand Parce que je suis un homme juste Alors Mais ce que je veux savoir C'est que J'avais fait pour que je t'efface dire Toi un homme t'es-tu Que j'avais raison Hein? Dis-moi Et deuxièmement Qu'est-ce qui n'est pas avec toi? J'étais sévèrement cherché chez toi à la maison Et j'ai d'ailleurs demandé à la maman Où est-ce que Tu étais allé? La chose qu'elle me dira après c'est que Tu n'étais pas à la maison Et même ce jour-là Quand j'avais travaillé pendant Trois ou quatre heures comme ça Tu n'es jamais venu Je ne t'avais pas vu Et après quand je suis encore venu La même chose Encore j'ai toujours me dire la même chose Qu'est-ce qui se passe? Et tu ne m'as même pas cherché Peut-être même en venant chez moi à la maison Pour me dire Ozo Mon meilleur ami Voilà ce que je faisais Voilà ce que je compte faire Et viens me rejoindre dans ces clubs d'affaires Pour que nous fassions un peu plus d'argent Pourquoi tu es si égoïste? Et tu te fais aussi appeler mon meilleur ami? Je ne faisais rien de grave Juste J'étais juste Dans la bourse En train de mettre de pièges C'est juste ça Hey! Un autre mensonge Le plus grand Et tu es un menteur Tout ce que tu faisais pendant tout ce temps Ce n'était que d'aller dans la bourse Et essayer de poser des pièges Apprendre aux capacités à poser des pièges Qu'est-ce que tu montres de cette manière? Tu es mon ami Hein? Parle-moi Où étais-tu? Et que faisais-tu pendant tout ce temps? Je te coûte Je n'ai pas cherché Que cherchais-tu? Euh Je Je cherche Je suis venu chercher La princesse Est-ce que tu as un rendez-vous Avec lui? Euh Oui Non C'est quoi? Non Oui Est-ce que tu as un rendez-vous Avec la princesse? Oui Oui J'ai un rendez-vous Avec elle Attends Salut ma princesse C'était qui à la porte? C'était un jeune homme Il est de ce village Il cherche qui? Vous Moi? Oui Il a un rendez-vous avec vous Un rendez-vous? Je n'ai pas fixé un rendez-vous Avec quelqu'un C'est quoi son nom? Euh 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 Ma princesse J'ai oublié son nom Mais je l'ai vu avec un collier Je prétends que Vous avez cousé avec lui Pour vous vendre quelque chose Tu peux imaginer Quelqu'un vient dans ses palais Et dit qu'il veut me voir Et tu ne cherches même pas Identifier la personne Tu vois Tu manges tellement beaucoup Que tu ne peux pas retenir quelque chose Tu ne penses qu'à manger Va me demander son nom Je dois rentrer Me renseigner à propos de son nom? Euh Euh Va et tape-le Ok ma princesse Tu peux imaginer ça Tout ce qu'il sait faire Ce n'est que manger Pourquoi tu m'as menti Que tu as un rendez-vous Avec la princesse? Je suis désolé Je suis désolé Princesse Princesse Vous vous rappelez Je me souviens de toi Chiquelo Oui Chiquelo Je me rappelle Vous avez dit que Vous aimez beaucoup De la viande sauvage Alors Je me suis décidé De vous apporter d'autres J'espère que tu sais Que mon anniversaire Est déjà passé Princesse Ce n'est pas pour Votre anniversaire L'anniversaire ou pas Mais quand vous recevrez Bonnement Mon cadeau Je commencerai constamment Vous apporter mes cadeaux Merci Combien? Ah Je ne suis pas venu ici Pour faire du commerce Ma princesse Je suis venu Vous offrir mon cadeau Tu veux dire Tu n'as pas besoin D'argent pour ça? Pas du tout C'est juste un cadeau Que je vous ai apporté Merci Ok Merci princesse Merci Attends J'arrive Princesse J'arrive Et il a dit que tu l'attendes Ici Où est-il? Ma princesse Il est parti Il a dit de ne pas vous inquiéter Pourquoi? Quoi? La dernière fois Il m'a donné des excuses Et pour maintenant? Nandy Ma princesse Je veux que tu fasses quelque chose pour moi Je suis à votre service ma princesse Que voulez-vous que je fasse pour vous? Je veux que tu me trouves Tout ce qui concerne cet homme Je veux savoir Où est-ce qu'il habite Je dis tout ce qui lui concerne Je veux savoir Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi? Considérez que cela est fait ma princesse Nao Maman Comment tu vas? Mais tu n'as pas l'air en forme As-tu mangé? Non maman Mais il y a la nourriture à la maison Non? Tu n'as pas vu ça? Maman Je n'ai pas faim Il y a quelque chose qui me dérange Quelque chose de très important Que la nourriture Qu'est-ce qui peut être plus important pour toi? Qu'est-ce qui peut être plus important pour toi? Que à manger? Si je dois demander Oui maman Beaucoup Beaucoup Spécialement La mort de Ozodima Qu'est-ce que ça veut dire Depuis Ozoba est décédé? Maman Je ne suis plus à l'aise Dans ce village Je n'aime pas la façon Domas et Adiboué Mais regarde de quand tu me vois. En plus, comme je pense maintenant, c'est mieux de quitter ce village et aller ailleurs. Sans effet. Sans effet. Je ne peux pas quitter ce village à cause de quelqu'un. Ce qui se passe avec toi, c'est que ta conscience est toujours réveillée. Et c'est pour ça que tu es au paradis. Oui, tu as une bonne conscience et tu ne peux pas l'en faire. Tu es prêt à aller au paradis. Écoute-moi. Tu vois ce roi. Essaye de l'oublier. Laisse-moi te dire ce que tu dois faire avec lui. À chaque fois que tu le vois, arrange ton habit comme ça. Commence à buter. Tu vois? Il faut faire ça. À chaque fois que tu le vois, tu ne peux pas avoir peur. Personne ne peut t'intimider. Arrête de donner l'impression comme si quelque chose s'est passé. Sois fort. Tu ne peux pas oublier quelque chose qui est déjà passé. C'est quoi avec toi? Hein? N'est-ce pas que tu veux aller au paradis? Je dois aller aussi. Voilà, c'est tout. Sois fort. Sois toi, tu es un homme riche. C'est vrai, maman. Ah ah. Maintenant, tu as parlé. Maman, qu'est-ce que tu m'as acheté? Ah ah. Attends, mon fils. Je fais ton plat favori. T'est l' видим. D'Christ herself. T'est l'amour. Je te爱 qu'à tale. Je te le Otter. Je te l'avance. Tu es un homme riche. C'est le alignement charme. T'est l'amour. Je te le 찾아. Je te l'amour. Je te l'amour. Je te l'amour. Je teデire. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Il aime énormément de l'argent. Il te dirait même peut-être 50 000. Je le connais très très bien. Tu peux me permettre de parler? 50 000? Princesse Je, je n'ai pas besoin de quelque chose pour le moment. Après avoir fini avec le travail, je vous dirai si j'en aurai besoin ou pas. Ça dépend de moi. Fais attention. Es-tu sûr? Très sûr. Fais attention. Ok. Amaka. Oui ma princesse. Ramène-moi l'argent qui est dans le sac. Ok ma princesse. Alors je vais travailler très très dur. Tout le monde sait que je suis Ozol le Grand. Une fois qu'il faut un peu la Ozol le Grand, vous voyez ces garçons, il faut me payer 100 000 ou 70 000. Mais c'est... Voilà tes 20 000. Merci. Tu dois le remettre. Si tu ne fais pas, je vais t'ai cassé la mâchoire. Tchèque, tout va bien? Oui, il doit justement. Vous le remettre. Moi? Le remettre? Je ne veux rien. Ozol le Grand. Oui, je suis le Grand Homme. Il met mes 10 000 qui restent. Euh, princesse, il reste les 10 000. Est-tu fou? Je verrai plus mes 10 000 qui restent. Euh, après les travails. Allons-y, allons-y. Attends, attends, Ozol. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette bêtise que tu viens de faire là-bas? Des quêtes bêtises que tu es en train de parler? Donc, je devais faire ce travail gratuitement. Hein? Si j'ai accepté ce 20 000 de la princesse, c'est parce qu'elle est plus proche avec toi. Normalement, tu sais combien le gens me payent. Je prends 70 000, 50 000, 100 000. Et si j'ai accepté ce 20 000, c'est à cause de votre relation, à cause de toi. Est-ce que c'était ça notre plan initial? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, je devais faire le travail gratuitement. Est-ce que je suis toi qui pleure à tout moment? Oh, tu veux commencer à pleurer. Hein? Tu veux commencer à pleurer? C'est bon. Quand tu lui avais pris ma viande de bruce et que tu lui avais donné à la princesse, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que j'avais pleuré? Elle était d'ailleurs très contente. Tu lui avais donné ta part et je lui avais même pris ma part pour donner à la princesse. Elle était en train de sourire. Oh, merci, merci. Très, très contente. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que tu lui avais dit. À tout moment que tu as besoin de la viande de bruce, appelle-nous. À tout moment que tu penseras à la viande de bruce, pense à nous. Maintenant, c'est la seule opportunité pour quand je récupère ma viande de bruce. Tu travailles chez la princesse gratuitement et tu me parles de bêtises. Si tu n'as pas besoin d'argent, ce n'est pas un premier mot. Mais tu vois, cet argent, moi, je vais le garder. Et si jamais j'ai encore la possibilité de prendre plus, j'irai prendre plus. Elle me doit d'ailleurs 1 000 parce qu'ici, ce n'est que 19 000 euros. Je veux partir récupérer l'argent restant. Tu peux rester là et pleurer pendant l'éternité. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est qu'il pleure. Tu peux rester là et pleurer comme tu veux. N'importe quoi. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Viens me rejoindre pour faire ta propre part du travail. Sinon, même si tu restes là et que tu te mets ta place, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais te laisser ta part du travail. Mais c'est qu'il pleure. Il a aussi dit à la princesse que je viens de récupérer mes 1 000 qui restent. Je ne vais rien laisser. Je vais prendre mon argent au complet. Elle me doit encore 1 000 et je dois le prendre. Viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Sinon, je ferai mon travail et que je laisserai le tien. Je ferai mon travail et que je vais te laisserai le tien. Je ferai mon travail et que je vais te laisserai le tien. Continuons à faire le travail. Allez-y, continue. Continue à faire le travail. Fais le travail. Continue à faire le travail. Ne reste pas debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, princesse. Salutations, princesse. Nous avions fait comme convenu. Le total est de 180 000. Merci. Je vous en prie, princesse. C'est exactement ce que je pensais. Continuez comme ça, c'est bien. Alors, croyez-lui, princesse. Combien je vais payer ? Ton paiement, ton paiement. Moi ? Oui, toi. Dis à la princesse qu'on sent ton paiement. Princesse, je... Princesse, je n'attends rien de vous. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est en train de dire ? C'est quoi ? Mais vas-y, prends ton argent. Je dois déjà y pour toi. Vas-y, prends ton argent. Je vais déjà pour toi. Prends ton argent. C'est pour moi. Tu dois récupérer ton argent. C'est pas ton argent. Vous travaillez beaucoup, alors vous avez besoin de te payer. Exactement. Combien ? Princesse, comme je venais de le dire tout à l'heure, je n'attends rien de vous. Toi, fais attention. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est sûr ? Je suis sûr, princesse. Merci. Princesse, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr en tout cas. S'il vous plaît, donnez-lui un peu d'argent. Princesse, mais mine ira restant. Princesse. Vous me devez mine ira, princesse. Laisse-moi prendre mon argent, non ? Princesse. C'est quoi ça ? Je t'appelle Ose le Grand, Ose le Grand. C'est quoi ça, finalement ? Mais je te pleure. Mais je te pleure. Ça te concerne en quoi ? Qu'est-ce que c'est ton problème ? Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce que la princesse t'a fait manger ? Hein ? Qu'est-ce que la princesse t'a fait manger pour que tu arrives à perdre ta tête de cette manière ? C'est toi, tu as perdu l'essence des raisonnements. Tu ne réfléchis plus du tout. Tu n'as pas raison. Tu n'arrives bien réfléchis. Tu n'es plus grand. Allez, pas ton. Faites attention, je vais te faire du mal. Ne blague pas avec moi, je vais te frapper. Je vais te frapper maintenant. Mais c'est que tu pleures. Respecte-moi. Respecte-moi. N'essaies-tu pas que toute chose dans ce village a son propre prix ? C'est ton argent. Ne le sais-tu pas ? Si j'ai réussi à récupérer ton argent, est-ce que c'est ton argent ? J'étais juste en train de te dire de récupérer ton argent. Pourquoi ne voulais-tu pas prendre ton argent ? Hein ? Pourquoi se d'être avec la princesse ? Pourquoi ? Quelqu'un avec qui tu n'es pas de la même classe et tu ne seras jamais de sa classe. Ça ne marchera pas. Au lieu de te concentrer sur les chaussettes, tu te concentres à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. Récupère ton argent. Oui, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. Je peux le prendre ou pas. Et c'est ton argent. Je n'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. Tu ne peux jamais regretter. Tu ne peux jamais regretter. Mais c'est qu'il pleure. Tu ne peux pas regretter. Comment ça leur a pleuré ? Cet argent, après tout ce que nous avons enduré là-bas, le soleil, la pluie, tu ne pouvais même pas prendre cet argent. Pourquoi ? Quoi ? Je te pose la question. C'est ton argent. Tu n'as pas eu ton argent. N'as-tu payé le tien ? Pourquoi tu te déranges avec ma part ? Je veux d'ailleurs savoir le problème qu'il y a avec la princesse. Parce que la fille en question, elle ne t'aime pas. Pourquoi tu te dis seulement sur elle pendant qu'il y a plusieurs belles femmes dans ces villages ? Tu veux être avec la princesse pendant que tu ne m'aimes pas encore riche. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'aimes à dire n'importe quoi. Tu t'aimes à crier par-ci, par-là. Parce que maman n'est pas là. N'est-ce pas ? Parce que tu sais que ta mère n'est pas là. Parce que si tu savais que ta mère était là. Ok. D'accord. Elle doit tout savoir maintenant. Elle doit tout savoir. Maman, maman, c'est de plaisir. Viens, maman. Regarde, je ne fais pas les problèmes. Je m'en fiche. Maman, maman, bon après-midi. Quoi ? Maman, Quoi ? Parle, non ? Vas-y, parle. Maman, nous venons du champ. Ne fais pas comme si rien ne s'était passé. Parle à maman. Dis-lui la vérité. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-lui ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais que je lui dise à la maman ? Il n'y a rien. C'est un mensonge. Il ment. Je ne fais pas ce que je suis en train de faire. Dis à maman la vérité. Expliquez-moi très bien. Tu sais que nous étions partis travailler chez la princesse. Expliquez-moi bien. Juste ces trois. Pendant trois jours. Le premier jour, il y avait la pluie. Le deuxième jour, c'était ensoleillé. Et aujourd'hui, c'était pour la renouer autre chose. Maman, parle à ton fils. Parle avec lui. Après avoir fini le boulot chez la princesse, ton fils ici présent a refusé de prendre sa petite part d'argent. Fils, vas-y explique-moi bien. Ne me prôtes pas l'oreille. Ultima, maman, c'était un menteur. Hey ! Je mens ? Est-ce que je mens ? Devant ta mère, tu es en train de dire tout ça ? D'accord. C'est bien alors. Maman, en ce moment présent, demande à ton fils de sortir l'argent que la princesse lui a donné. Je dis l'argent avec moi. Oui, vas-y. Vas-y, donne ça. Sors-le. Donne maintenant. Pourquoi tu veux seulement le voir ? Jeune ici. Sors-le. Et ça, c'est pas de l'argent ? Vas-y, sors-le. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vérifie très bien dans ton poché. Sors-nous cet argent. Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent ? C'est-ce qui est arrivé ici ? Sors l'argent. Maman, ton fils est en train de mentir. Il ment. Non, maman, je n'ai pas eu ma part de l'argent. C'est rester chez la princesse. Je vais rien la prendre. Mon fils, calme-toi d'abord. Je trouverai la solution moi-même. On verra avec toi. Je suis sûr de... Je ne dis rien pour le moment. Je laisse. Maman, je suis sûr de ce que je lui ai dit. Hé, 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 toi là. Qu'est-ce que tu fais ? En tout cas, je te conseille de ne pas essayer de faire cette bêtise. Chiquelo. Je sais que Ozo était en train de dire la vérité. Oh, maman, tu me surprends. Tu crois ce que Ozo te disait plutôt que de me croire ? Hein ? Néanmoins, tu veux que je commence à douter de toi. Parce que je connais mon fils. Je sais que tu ne mens jamais. Maman, tu dois voir les choses de ma manière. De quelle manière ? Vas-tu travailler gratuitement ? Ah. De quelle façon ? Maman, princesse, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Voilà pourquoi tu as décidé de travailler gratuitement. Comme tu veux travailler gratuitement. Réduire l'argent de tes charges. Ça doit être ainsi. Bien, maman jeune, elle n'a pas l'air d'une fille qui souffre. Loin de la maman. Elle est très à l'aise de plus quand même certaines filles qui attendent de l'argent de leurs parents, de leurs maris ou à leurs copains. Mon fils, je sais que tu es un homme gentil. Mais au lieu de travailler gratuitement, tu dois réduire ton argent. Ça serait mieux ainsi. Tu dois vraiment prendre quelque chose. Si je commence à sortir pour travailler gratuitement, comment allons-nous manger dans cette maison ? Hein ? Je t'ai écouté, maman. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Ok. D'accord. J'espère que tu es content. Oui. Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi tu fais tout ça ? Est-ce que je peux avoir une raison pour vous faire quelque chose ? Ma princesse. Je l'ai fait de tout cœur. Je comprends, mais... Je ne suis pas la seule fille de ces villages. Tu m'admires. Excusez-nous. Alors, nous voilà maintenant à deux. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Rien du tout. Je ne veux rien de vous. Rien du tout. Et tu fais tous ces sacrifices pour moi ? Bien. Disons que... Je vous considère comme ma soeur. J'aimerais avoir une soeur comme vous. Princesse. Vous m'étonnez. J'ai besoin d'avoir une soeur avec vos qualités. Vous êtes calme. Très respectueuse. Hospitalière. Vous travaillez dur. Vous êtes belle. Si je peux avoir une soeur avec toutes ces qualités... C'est une bénédiction pour moi. Alors, c'est juste parce que tu n'as pas de soeur. Oui. Avec ces différentes qualités que je venais dénumérer... J'ai besoin d'avoir une soeur comme vous. Vous me demandez qu'est-ce que je voulais. La raison est simple. Je vais essayer que je sois votre frère aîné. Nous n'avons même pas de lien. Comment est-ce que ça peut d'ailleurs marcher ? Bien. Si c'est ce que tu veux... Que cela soit ici. Merci. Ma petite soeur. Merci. Je t'en prie. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre... Votre aspect d'entrepreneuriat. Vous me l'avez enseigné, eux. Désolée. Désolée pour mon enthousiasme. J'aime ton insistance. Je n'aime pas seulement le fait que je motive les gens qui sont proches de moi, mais aussi un étranger. Merci. Je revois une bénédiction pour cette génération. Je t'en prie. Le frère aîné. Tinello. C'est bon ? Prends ces cinquante mille euros. Je suis désolé. Je ne peux pas le recevoir. Si tu n'acceptes pas cet argent, je vais arrêter de te parler. Je t'en prie. Merci. Je commence à partir. Passe une bonne journée. Maman? Maman, bon après-midi. Comment vas-tu? Tu n'étais pas encore habillée. Habillée pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me réponds de cette façon? Aujourd'hui, c'est la dernière image de moi que tu as régné avec tes amis. Pourquoi tu n'es pas allée? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? N'est-ce pas que tu es obligée d'aller dans cette réunion? Mon fils oublie ça. Je ne veux pas aller là-bas pour me ridiculiser. Pourquoi? Les dettes que je dois payer dans cette réunion sont énormes. Je ne veux pas aller là-bas pour me déshonorer. Alors, tu les dois combien? Quinze mille Naira. Juste quinze mille Naira? Viens-tu de dire juste quinze mille Naira? Oui. Tu vas aller à la réunion. Chimo. Chimo. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 15 000. Ça va. Où est-ce que tu as trouvé ça? Oh, maman. Ça, ce n'est pas un problème. Je crois que tu as maintenant de l'argent. Que ça ne soit pas ce que je pense. Tu n'es pas un mauvais garçon. Maman, pardon. Pardon. Maman, pourquoi tu peux penser comme ça? Tu connais très bien ton fils. Je ne suis pas un voleur. Tu me connais bien. Alors, où est-ce que tu as trouvé cet argent? Princesse me l'avait donné. Tu fais encore ton travail pour elle? Je n'ai pas travaillé pour elle pour avoir cet argent, maman. Disons, mes bienfaits m'a payé. Dieu va la bénir. Oui. Dieu te bénira aussi. Vraiment? Maman, ça c'est 15 000 pour votre réunion. Aussi... J'ai juste essuyé la honte sur mon visage. C'est bien, maman. Je ferai de plus que ça. Aussi... Ah, ah, c'est encore? Oui, tu peux utiliser ceci pour acheter tout ce dont tu as besoin. Merci énormément. Oh, maman, vas-y t'habiller et tu es déjà en retard. Oh, maman. Mon Dieu va te bénir. Maman, fais ce que je viens de dire. Ton fils est là pour toi. Hey! Je suis là pour toi. Je t'aime mon garçon. Maman, tu es déjà en retard. Dépêche-toi. Je veux que tu sois en forme. Vraiment. Ah, ah. Tchekelo. Oui? C'est qui cette personne qui t'a donné tout ça? Cette grosse somme d'argent? La princesse était venue chez moi. Elle m'a donné de l'argent. Quand bien même je lui avais dit que je ne vais pas prendre cet argent. Elle a insisté. Elle m'a dit si je le refuse, elle va cesser à m'éparer. Je n'avais pas aucune autre option que de prendre. La princesse? Oui. Alors j'ai donné maman sa part et je suis resté avec la mienne. Ça c'est pour toi. Attends d'abord, combien est-ce qu'elle t'a donné? Elle m'avait donné 58 000 Naira. Et c'est combien que tu veux me donner? 5 000 Naira. Juste 5 000. Sur tous les 50 000. Et tu m'appelles ton meilleur ami? Est-ce que je suis supposé te donner de l'argent? Je ne vais pas prendre cet argent. Ah! Je ne vais pas prendre cet argent. Comment peux-tu me donner 5 000 Naira sur tous les 50 000 Naira? Ce n'est pas bon ça. Tu dois ajouter quelque chose. Si tu veux que j'ai cet argent, tu dois me supplier. Ah ah! Tu ne peux pas donner un grand homme 5 000 Naira. Je suis un grand homme. Ce ne sont que le grand homme qui donne. Pas de gens comme toi. Tu deviens graduellement grand. C'est bien. Mais tu dois, tu sais, tu dois faire quelque chose de bien. Fais-le. Ah ah! Bien. C'est 1 000 Mena. Grand. Ose-le grand. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Passe-moi ta main. Très bientôt. C'est à toi que je passerai le manteau comme le grand homme. 10 000 Naira. Es-tu sûr que c'était 50 000 à la place de 100 000? Parce que toi là, tu es une mauvaise personne. Ok. C'est très bon mon ami. C'est très bien. Merci. Mais laisse-moi d'abord te conseiller à propos de quelque chose. Tu vois, parce que la princesse t'a donné cette grosse somme d'argent. N'essaye jamais de penser qu'elle est amoureuse de toi. Elle ne peut jamais t'aimer. Elle ne t'aime pas. Et d'ailleurs, en fait, elle n'arrive même pas à te voir du tout. La princesse est en train soigneusement de payer pour toute le viande que tu lui avais donné. Probablement pour le travail. Et rappelle-toi que je n'avais pas pris l'argent chez elle. Et que tu lui avais donné cette viande gratuitement. Et je crois qu'elle est en train de te payer toutes ces choses. Afin que demain, ce ne soit pas comme si elle garde encore ta dette. Ou bien que tu ailles dire à tout le monde que la princesse t'aime. Et c'est pourquoi elle te donne cet argent. Est-ce que tu m'entends? Je suis un grand homme. Et je sais ce que je te dis. C'est bon. Mais merci pour cet argent. Ça va m'aider pendant un long moment. Pourquoi tu penses que la princesse m'a remboursé? Qui es-tu maintenant? Hein? Es-tu le prince? Tu n'es qu'un chasseur. Elle doit te payer un retour pour tout ce que tu as fait pour elle. Alors, n'essaie jamais de te rejouir pour cet argent. C'est quelque chose qui pouvait arriver à tout le monde. Ça pouvait aussi m'arriver moi. Imagine que j'avais réussi de prendre son argent. Elle pouvait aussi venir dans ma maison, tu sais. Et aussi, me donner un peu d'argent. Elle devrait venir chez toi? Oui, non? Alors, n'essaie jamais de penser à ça. Parce que nous, les hommes, nous sommes très, très dramatiques. Tu ne peux pas me dire à propos d'elle. Moi, je connais l'histoire de femme il y a presque déjà 15 ans. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut savoir à propos de femme, c'est toi. Parce que tu viens de commencer ce chemin, ce chemin d'amour. Dans ton voyage d'amour. Tu vois, tout ce que je te dis, c'est la vérité. D'accord? Je suis Ozo, le grand. C'est bon. Elle ne t'aime pas. Wow! Alors, à part chasser, tu es aussi très bon à raconter des histoires. Je peux dire que tout m'appartient, tout c'est donc. J'ai plus d'histoires si vous voulez que je vous les rencontre. T'es encore plus drôle que la dernière fois. C'est bien, si vous dites ainsi. Alors, tu es vraiment sûre que tu n'as pas besoin de quelque chose à voir? Oh, princesse. Je suis bien. Es-tu sûre? Je suis sûre. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dont vous voulez que je fasse pour vous? Je suis là, peu importe. Je suis là. Non. Pas pour maintenant. Ça va. Si t'es le cas, je prends un congé de vous. Ok. Je vous verrai demain. Bien. Bye, princesse. Bye. Prenez soin de vous. Prenez soin d'elle. Au revoir, ma princesse. Pour ça. Ecoutez. Allez, y'en, y'en. Toi, vous allez nous voir. Ecoutez. Ecoutez. Bonjour votre majesté, bonjour votre maire, qui es-tu ? Qui est-ce que tu cherches ? Papa ? Il est venu me chercher. Tchiké, voici mon père le roi et ma mère la reine de ce royaume. Papa, je te présente Tchiké. C'est le jeune homme qui me surprend tout le jour avec de la viande. Oui, la viande sauvage. Ok, c'est toi qui nous fournissais de la viande sauvage ? La viande sauvage, oui. Je vais t'avouer que c'était délicieuse et savoureuse. Merci votre majesté. Merci. Je vais apporter plus de la viande sauvage à la maison royale. C'est bien. Tu es de ce village ? Oui, votre majesté. Oh, qui est ton père ? Obio Ma. Obio Ma, le fournisseur de vins de palme. Oui, votre majesté. Ne t'en fais pas. Mon père est toujours comme ça. Ô, mais ça t'en fais pas. Oui, c'est autre point. Dis-moi, qu'est-ce qu'il était venu chercher ici ? Je... Est-ce que tu apportais encore de la viande ? Non, papa. Alors, qu'est-ce qu'il est venu chercher au palais ? Et il est venu me demander si j'aurais encore besoin de la viande de brousse. C'est tout ? Oui, papa. Mais ça, ce n'est pas la raison pour lui de venir te chercher jusqu'au palais. Il devait laisser, délaisser les messages aux gardes. Il devrait se trouver à l'extérieur. Je voulais lui parler pour savoir qu'est-ce qu'il a pour moi. Et j'ai lui parlé et je vois que ce qu'il a, c'est pas ce que j'aime. Et lui, qu'est-ce qu'il avait ? Piton. Aujourd'hui, il n'avait que le piton. Le piton ? Que Dieu nous épargne. Pardon, ma fille. Je t'insuppie pour des raisons sécuritaires. Ne permets pas aux étrangers d'entrer au palais. Le mal se fait ça d'un jour temps. Tu ne connais pas qui est qui. Ok ? D'accord, papa, je t'ai entendu. Bienvenue. Alors, où est mon cadeau ? Garde ! Oui, mon roi. Prends pour la princesse les cadeaux dans les coffres. Ça va, ma fille. Bonjour. Ma princesse. Salut, princesse. C'est une grande surprise, ma princesse. Comme tu as décidé de ne plus venir au palais, voilà pourquoi je suis venue chez toi. N'il ne fallait pas vous déranger. Vous devez envoyer ce mal message. Je devrais venir. C'est bon. Je partais voir mon champ, alors je profitais et venais aussi te voir. Princesse, le chemin de votre champ n'est pas proche de ma maison. Le problème, c'est que tu m'as fait manquer. C'est pourquoi je suis venue te voir. Et j'ai un jeu très amusant à la maison. Je pense que tu vas aimer. J'aimerais que tu passes à la maison pour qu'on puisse jouer. Tu sais que j'aime beaucoup les jeux. Et j'aimerais vraiment venir à la maison pour te voir, mais... Ton père. Oublie un peu mon père. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Juste, promets-moi que tu vas venir, s'il te plaît. Ça va, je viendrai. C'est promis. C'est promis. Mes salutations à maman. Je le ferai. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je considère la princesse comme ma soeur. Je ne vois rien de mal entre soeur et frère. Je peux sentir le son de son coeur par sa voix. Dis-moi maman, quel sentiment que tu as par l'écoute de son de sa voix? Il n'y a pas de problème. Ne te dérange pas, continue avec ta lessive. Votre retour. C'est ton tour? Finalement, vous avez gagné. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas gagné. Vous l'avez fait. C'est une victoire légère. Quand tu me berces comme ça, comment veux-tu que je gagne? Vous êtes ma petite soeur. Je dois vous dérouter. Alors, je vais te laisser gagner. Sinon, c'est un jeu difficile. Bonjour, votre majesté. Salut, votre majesté. Je... 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 Je dois vous quitter. Ok, laisse-moi t'appeler. Non, 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 non. Laissez-moi partir, ok? Je vous verrai demain. Ok, je te verrai demain. Ok. Ok. Cet homme est en train de fréquenter ses palais sans la viande sauvage. Il a aussi l'audace de s'asseoir avec toi et jouer au jeu. Il y a des mains. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon ami. Depuis quand vous êtes devenu des amis? La dernière fois, tu as dit à ton père qu'il était là pour la viande de brousse. Oui, mais... Mais quoi? Tu nous avais menti. En quoi est-ce que j'ai menti? C'est ton ami? Il est aussi la personne qui a porté la viande de brousse. A qui crois-tu? Aux deux. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Tique est une bonne personne. Réponds à la question que ta maman te pose. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Comment je ne peux pas être sûre que tu amènes un bandit dans le palais? Je ne sais pas comment l'appeler, papa. Je fais mes investigations. Tique est une bonne personne. Papa, tu sais, tout le travail qu'il a fait pour moi, il a refusé de prendre quoi que ce soit. C'est une bonne personne. Dis-moi, est-ce que tu les connais vraiment très bien? Oui, papa, je les connais vraiment très bien. Ok. Ça va. Alors, sois prédente avec lui. D'accord, papa. Mais, s'il te plaît, peux-tu me donner une chance? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Euh, ça va. Vas-y dans ta chambre. Merci, papa. Merci, maman. Merci, maman. J'espère que tu ne l'as pas laissé continuer cette rédaction. C'est mieux d'avoir quelqu'un qu'elle peut appeler amie. Comme Laetitia est partie. Et l'œuvre me reste seule. Je vais personnellement l'aider au m'en rester avec son nouveau ami. Et je ne me sens pas confortable avec ça. Euh, ne t'inquiète pas, tout ira bien, ma chère. Euh, Chiquilu, tu es une mauvaise personne. En fait, tu es un mauvais ami. Chiquilu, est-ce que tu réalises que notre amitié n'est plus du tout, euh, fort? Hum? Il y a quelques mois passé, notre amitié était juste comme ça. Mais maintenant, il est à ce niveau. 10%. Mauvais ami. Pourquoi? Tu n'as rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me le demandes? Hein? Tu me demandes ce que tu as fait? C'est quand la dernière fois que tu es venu me voir? C'est quand la dernière fois que je te vis venir dans ma maison? Et des fois, je fais d'ailleurs appel à ce garçon avec qui je ne parle pas, c'est quoi encore son nom? Timothée. Pour lui demander s'il ne t'avait pas vu et que je n'allais pas venir. Il disait non, il ne t'avait pas vu. Et même le prochain jour, je ne pouvais. Je pouvais d'ailleurs venir jusqu'à ce que je tourne à la maison. Et tout ce que ton amour pouvait dire, c'est que tu n'étais pas là. Ok. Tu n'as même pas cherché à venir me voir à la maison pour me dire pourquoi est-ce que tu ne t'es fait pas voir? Hein? Tu es un méchant ami. C'est bien. Tu as raison. Je suis désolé. J'étais récemment occupé. Et j'arrangeais mes relations avec la princesse. Et tout est arrangé. Tu as été occupé en essayant de bâtir ta relation. Réalise-tu ce que tu dis? Es-tu un charpantier pour essayer de bâtir ta relation avec la princesse? Quelque chose que moi et toi savons que ça ne pourra jamais marcher. En fait, ça ne pourra jamais marcher. Ce n'est pas possible. Qui l'a dit? C'est toi et moi qui l'ont dit. Ça ne pourra jamais marcher. De quoi es-tu en train de parler? Comment peux-tu faire affaire avec la princesse? Tu n'es qu'un garçon local. Regarde-moi, essaye de t'élever qu'on essaie de voir ce que tu as utilisé pour ceinture. Regarde cette chose, regarde cette chose. C'est quoi ton problème tchiquilou? Regarde-toi. Avec la princesse. Des amis? En relation? Jamais. La seule chose dont le roi peut avoir besoin de toi là-bas au palais, c'est pour que tu ailles là-bas dans le champ et que tu récoltes le feuille de magnan, que tu récoltes les ignem et pour que tu le ramènes au palais. C'est juste ça. Ou bien qu'ils ont peut-être besoin de toi pour aller dans la brousse et chasser. Que tu prennes leurs animaux, les antilopes, le lapin et que tu reviennes. Tu ne peux jamais être amie avec la princesse. Princesse. Lève-toi. Lève-toi. Tchiquée. Ma princesse. Wow. Bon après-midi. Bonjour. Bon après-midi, princesse. Ah. Où sont vos compagnons, ma princesse? Vous êtes venus seuls. C'était l'entragie. Que veux-tu que je réponde en premier? J'ai dormi hors du palais. Vous avez fait quoi? Vous avez quitté? Je suis venue avec la bonne nouvelle. Ah. J'ai convaincu mon père, tu peux venir me visiter au palais. Wow. Désolée. J'avais dit à papa que tu m'as suggéré d'être à mon frère, alors il a accepté. Désolée. C'est vrai? Oui. Oui. Je suis tellement contente de ça. Je suis excité. C'est pour nous deux. Merci. Juste après, je dois aller au palais. Tu sais, je n'ai pas dormi là-bas. On se sent à me chercher. Pardon, pardon. Pouvons-nous commencer à venir ensemble, n'est-ce pas? Pas de problème, vous pouvez venir. Bien sûr. Ah. Ok. Bon, à plus tard. À plus tard, princesse. Lentement. Lentement, lentement. Mais c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aller au palais. Tu auras au palais pour circo. Pour faire quoi exactement? Finalement, le roi a accepté. Je dois être content. Hey! Donc, ça veut dire que quand je m'étais mis là à perdre ma salive pour rien, j'étais là en train de perdre mon énergie à te dire comment est-ce que tu ne t'inquiètes plus pour moi, notre amitié est complètement en train de se perdre et que tu ne viens pas me voir et que tu t'es excusé et que maintenant tu vas accepter la proposition du roi d'aller à tout moment au palais pour aller voir la princesse quand elle veut. Ça veut dire que c'était le surprends-fait maintenant. Toi aussi. Mais, 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 ce n'est pas important que tu fasses tout ça. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, laisse que je ne vienne plus chez toi. Ozo, je te vois devenir quelqu'un d'autre. Comment ton ami, depuis l'enfance, il n'y a rien de grave qui s'est fait. Je suis devenu grand maintenant. Tu restes mon ami. Je suis celui qui est grand et pas toi. Tu n'es qu'un pleurier, cher. Ozo le grand, au palais. Si, par exemple, tu vas au palais aujourd'hui, tu me demandes de venir le jour suivant pour que nous allions chasser, hein? Eh, mais mon cher ne perd pas le temps. Tu dois agir comme Ozo le grand. À plus tard, hein? À plus tard. Bye bye. Tu dois être content pour moi. Je m'en vais directement au palais. Oui. N' votes matons. Je m'en vais Je m'en vais Sous-titrage ST' 501 J'ai même vu ma fille aussi excitée De même que moi, ma chère Sa majesté, je pense qu'il est temps de travailler sa conscience Fais-moi comprendre ce que tu comprends d'eux Juste regarde-le un peu Il y a quelque chose qui s'est créé entre eux, on appelle ça l'amour Mais ils refusent de le croire Tu ne penses pas que c'est vraiment tôt ? Bien, c'est que je vois Je vois deux personnes Qui ont manqué De se connaître depuis longtemps Ils se prennent comme frères et sœurs Sa majesté, c'est la danse moderne Le plus tôt serait le mieux Je pense qu'il est temps de pouvoir prendre en compte De ce qui se passe entre ces deux individus N'oublie pas la condition qu'elle a Et aucune personne ne s'est intéressée à elle Excepté Tchiquelu Et pourquoi ne pas rendre ce que nous appelons amitié en amour ? De l'amour qu'il y a entre deux personnes Un homme et une femme Deux adultes, votre majesté Je continue à garder mes paroles Que la nature prenne sa cause Oh, le naturel revient juste au galop Nous devons juste tourner leur cœur vers une direction normale Votre honneur sait beaucoup plus que vous le pensez Calme-toi, ma chère Je m'ai raison Bien Si tel est le cas Je pense qu'il faut rendre son amie à l'auteur de notre vie Parce que notre réputation est mise en jeu Je suis tout à fait d'accord avec toi Je pense que c'est assez bien Tu peux le faire Allez, trinque mon roi Trinque mon amour Tchiquelu, stop Qu'est-ce qu'il y a ? La reine t'a aperçue Elle m'a envoyé de t'appeler C'est vrai, la reine m'a aperçu Oui, c'est ce que je lui ai dit C'est la raison pour laquelle elle m'a envoyé de t'appeler Moi ? Oui, oui Viens Par ici Pardon Par ici, s'il te plaît Viens Viens Votre majesté Je vous salue, votre majesté Bonjour, Tchiquelu Comment vas-tu et comment c'est pour ta mère ? Je veux bien, votre majesté Nande, tu peux partir D'accord, votre majesté Oh, mets-toi Mets-toi Merci, ma reine Je t'en prie Euh, Tchiquelu Je peux observer la relation que vous entretenez avec ma fille Et je ne peux pas nier que cela a apporté un impact positif dans sa vie Elle est devenue intelligente Et elle n'est plus aussi subide qu'elle était avant Tu l'as apporté un changement dans sa vie Je peux voir tout ce qui a changé depuis que tu es là Et je suis là pour te dire que tu as vraiment prouvé que tu es une bonne personne Euh, merci beaucoup, votre majesté Merci pour votre générosité Merci beaucoup, ma reine Vraiment, je suis honorée Ok, c'est bon Il y a quelque chose qui manque ici Euh, euh, euh Mais c'est toi Votre majesté, euh, euh Ne t'inquiète pas, respire Être associée à la famille royale n'est pas du tout un problème Mais Pour que tu le deviennes Tu dois avoir l'air présentable Et C'est pourquoi je ne peux pas rester ici Ce sont deux vêtements, c'est pour toi À partir d'aujourd'hui Ta façon de t'habiller doit complètement changer C'est aussi pour notre réputation Merci Votre majesté Oh non, 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 non Merci Ça va, c'est bon Votre majesté Non, c'est bon Merci Merci beaucoup Merci Merci infiniment, votre majesté Débou s'il te plaît assieds toi merci ça c'est pour toi merci ma reine merci beaucoup je t'en prie j'apporterai les sacs de main non non garde ça pour toi le sac oui bien sûr merci ma reine je t'en prie encore une fois de plus ma reine merci beaucoup prends bien soin de toi je le ferai merci je t'en prie je t'en prie regarde tout le monde qui croit que mon dieu est en vie peut venir voir ça dieu vivant nous vivons le merveille de dieu honnêtement oui il est temps que tu commences à emmener pour aider gros gibier c'est ce que tu dois faire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain maman écoute moi celle ci est une évidence d'une bonne relation récompense des bienfaits tu peux le dire encore oui je ne cessera de bénir la famille royale spécialement la reine mais la reine fait partie de la famille royale mon fils tu ferais mieux d'aller te débarbouiller et je t'apprête ta nourriture maman as-tu déjà mangé j'étais attendu j'étais attendu j'avais tellement faim et j'avais mangé bien maman je ne pense pas que je vais manger encore sérieusement il faut voir ce qu'ils m'ont donné comme nourriture au palais et pommes de terre ou lait vas-y encore la viande de chèvre le niveau a changé tu vas commencer à manger la nourriture royale à la table royale oh mon dieu mon fils écoute arrête un peu je sais que je n'ai pas du tout un bon ami quand est-ce que tu vas arrêter de dire que je suis pas un bon ami je suis pas un bon ami et tu ne t'éloignes pas de moi tu n'es pas un bon ami au vrai tu ne l'es pas qu'est ce que je fais c'est une bonne chose que tu me demandes maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à à te dire un premier mot je ne te vois plus tu as totalement disparu je ne te vois plus du tout je ne vois plus ton feu vert maintenant tu commences à voir un air différent tu as l'air frais tu as l'air bon et c'est quoi ton secret s'il ya quelque chose que tu es en train de faire qui te procure un peu d'argent pourquoi ne pas m'intéresser moi ton ami dans cette affaire je veux moi aussi avoir de l'argent non ne suis pas ton meilleur ami essaie de m'inclure dans cette affaire regarde toi maintenant tu changes les habits tout le jour comme si quelqu'un qui avait une boutique là bas en ville quand tu vois dans cette affaire que tu fais je suis besoin de gagner de l'argent franchement toi tu vois que le nouveau vêtement est ce que tu me vois avec de l'argent spécial pas d'affaires juste le vêtement ces vêtements ont été achetés par la reine elle même elle a voulu que j'apparaisse beau comme je fréquente le palais c'est tout attends 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 tu veux dire la reine de cette terre hein elle t'a acheté des habits elle m'a acheté ses vêtements la reine oui et comme quoi alors je suis devenu le prince comme je suis le frère à la princesse je suis également le prince attends tu veux dire que la reine de cette terre t'a acheté des habits ou les polos et des pantalons il a eu le temps de m'observer j'ai qu'il ou est-tu en temps de penser à ce que je pense hein est-tu en temps de penser à ce que je pense tu sais que tu es toujours le grand panseur au sol les grands quelque chose va bientôt se passer mon frère c'est maintenant le bon moment pour toi de débattre oui bien sûr pense à ça le bon moment pour moi mais pas toi non qu'est ce qu'il y a encore essaie de posséder ce qui est la possession c'est maintenant le bon moment comme c'est maintenant la reine qui te préfère hein et qu'elle t'achète maintenant des habits ne penses-tu pas peut-être que ça sera mieux pour toi de dire à la princesse que tu l'aimes mais laisse-moi d'abord te demander est-ce que tu as déjà essayé de faire qu'on porte des institutions à la princesse tu vois toutefois quand nous essayons d'arranger ensemble les choses tu viens les ruiner comment ah comment bah toi mon ami il n'y a rien n'a tiré elle me considère comme son frère c'est tout comme étant son frère grand frère attend un peu de quel genre de frère est-ce en train de parler je la considère comme ma soeur c'est la relation que j'ai avec elle attend attend est-ce que c'est toi qui l'a dit ou bien c'est la reine qui l'a dit toi qu'est-ce que je fais avec la princesse laisse moi te demander une relation de frère et soeur menteur un menteur arrête un peu de mentir non vas-y ouvre toi essaie de te battre c'est maintenant le bon moment pour te battre ah comme ils te veulent comme ça tu seras le prince à venir qu'est-ce que je veux en train de dire tu me rappelles j'ai quelque chose à dire c'est quoi change les sujets alors dis moi un peu ce que j'ai dit qu'il soit bêtise 1 je suis ton ami ton meilleur ami et c'est pourquoi ce que on m'appelle toujours osons le coin le grand au lieu de souvent mes conseils pour que sa tête tu dis que je dis n'importe quoi je t'ai déjà dit tu semble avoir beaucoup de conseils à donner aux gens tu continues à porter ceci oui c'est vrai je continue à le porter parce que je n'ai pas d'orgueil et à partir de l'année prochaine je commencerai à mettre des habits un peu plus beau j'achèterai même une voiture tu n'as pas de voiture toi la reine ne pourra pas te l'acheter tu n'es pas encore riche aux ou les grands je suis le plus grand le meilleur oseau peut avoir raison celle ci ne peut pas être une bénédiction pour moi ça peut être une tentation je ne sais même pas si je l'aime ce que je vois en elle c'est ma soeur et si j'essayais de lui dire que je l'aimais est-ce qu'elle va m'accepter et si je lui disais que je l'aime et que leur fils ait dit cela à ses parents je dois faire attention ceci pourra mettre fin à ma visite au palais ceci peut être un des mots qui parle de la bouche d'ozo ou bien est-ce que est-ce que le peuple est très jaloux comme je suis proche avec la princesse oui oh oui je sais maintenant que ces paroles sont les paroles de la jalousie il n'y a rien que la jalousie je croyais le temps de m'écarter de lui mais ozo a toujours été mon ami il a été toujours un homme bien depuis notre enfance pourquoi ce changement pourquoi il fait ceci non ceci c'est un mauvais conseil de sa part et moi je ne veux pas le pratiquer votre majesté nous les conseils de vieux nous sommes rencontrés et nous sommes venus vous dire que le temps le temps ne plus avec nous oui votre majesté on nous a raison mettons les yeux de côté il y a un peu de la catastrophe catastrophe oui mais tu parles en paraboles quelle catastrophe votre majesté c'est que les deux ont dit que nous avons besoin d'un successeur au trône jusque là il n'y a pas l'héritier au trône nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un d'autre de succéder au trône nous voulons que cette dynastie reste quand tu iras rejoindre tes ancêtres combien de fois combien de fois je t'ai interdit de ne plus aborder ces sujets nous ne te le disons pas comme étant membres du cabinet mais plutôt comme étant tes frères les amis du roi si tu as échoué de produire un héritier le trône va se rendre dans la dynastie d'Ogbeli et personne n'aimera que cela arrive Mbano pas du tout et je vais suggérer que je pense à nouveau sans mâcher les mots vous voulez que je pose une autre femme c'est ça votre majesté exactement c'est bien peu importe si le trône doit partir ailleurs ça ne sera pas un problème parce que si vous imaginez que je vais épouser la deuxième femme là je vous dis que vous avez tort ça ne se fera jamais mon roi ce que vous dites c'est comme tirer une balle dans l'air parce que nous ne savons pas ce qui va arriver s'il y a une autre personne qui vous excède au trône nous ne savons pas s'il va bien diriger comme vous le faites on n'ose pas on n'ose pas mais flatté votre majesté on n'a raison vous savez que le peuple d'oboli n'ont jamais testé la royauté si vous permettez qu'ils puissent succéder au trône ils ne seront pas bien dirigés ils n'évoquaient tâtonnés outre que ça les gens d'oboli sont égoïstes et être égoïste n'est qu'une autre déclaration je veux que tu essaies de penser sur combien de décennies que cela va prendre pour que la royauté revienne à notre dynastie alors écoutez-moi si vous saurez comment les récupérer pour vous en faire vous-même ou vos fils succéder au trône quand je mourrai allez-y et faites-les sans majesté par la vérité de l'information que moi j'ai apprise qu'une réunion s'est passée aujourd'hui ici au palais et tu n'as pas informé à ta femme qui est celui-là qui a fixé un de vos sergents avec toi et pour quel résultat ? c'était seulement pour des mêmes histoires lequel ? à propos des héritiers au trône et ta réponse ? qu'est-ce que tu attends que je dise ? tu attends que je dise quoi ? j'ai déclassé bien sûr mon roi il est grand temps que tu changes d'opinion tu en as marre de quoi ? et qui est en train de faire les aventures ? mon père n'a jamais opposé une deuxième femme ils viennent me dire que je pose une deuxième femme pourquoi ? mon roi ton peuple veut le meilleur pour toi tu dois te pousser à ce que ton lignée puisse continuer je ne peux pas rester assis ici et voir ces trônes aller en dehors de nos mains s'il te plaît écoute-le pour une fois ma décision était claire pour tous les mondes et je n'y reviendrai plus pour une fois tu peux arrêter d'être têtu et écouter ta femme assis si tu n'es pas confortable de rester avec moi ici tu peux t'en aller ok ? moi je ne peux que prier pour que tu changes d'idée parce que certainement beaucoup de ces gens vous ont prêté allégeance ça m'est égal encore une parole vient de toi ma reine tu n'es pas de bonne humeur qu'est-ce qu'il y a ? le roi est ton frère ah ah j'essaie de lui convaincre à plusieurs reprises malheureusement il ne veut pas ah ah je ne sais pas quelle méthode que je peux utiliser pour le faire comprendre s'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre c'est vous ma reine exactement je ne les comprends pas aïe oh no tout ce que je veux c'est des enfants je veux que la génération de mon mari puisse continuer il est comme un roi qui n'est pas dans un droit chemin je pense que nous devons tout faire pour convaincre le roi pour suivre notre direction peu importe ce qui ça va nous coûter je pense que je dois le faire qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? je pense que nous deux nous combattons pour la même cause tu n'es pas un ennemi oui je pense que je dois aller à Ogume Ogume ? pourquoi Ogume ? oh non ma reine c'est le roi ne passe sur l'influence de quelque chose nous pourrons perdre ce trône et moi je ne serai pas du mauvais côté de l'histoire et permettre à ce que les gens viennent vivre ça jamais rencontrer les grands féticheurs d'Ogume peut causer votre vie je m'en fous je ne parle de rien ce qui doit être fait doit être fait le plus tôt possible je pense que j'ai une solution cette pratique est plus connue avant même que nous n'essions c'est quoi la solution ? la princesse euh la princesse comment ? oui mon roi rappelez-vous notre tradition dit que si le roi n'a pas un garçon la fille aînée remplace les garçons deviennent les successeurs au trône mais avant ceci les maris de la fille dirigent les affaires jusqu'à ce qu'elle sera rachetée oui je le sais oh vous le savez ? oui pourquoi vous vous embrouillez au lieu de prendre cette direction ? je ne veux pas nécessairement forcer ma fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas juste pour raison de maintenir le trône je voudrais que ma fille se marie quand elle veut et à qui elle veut mon roi c'est une excellente idée mais découvrir si elle a quelqu'un et qu'elle se marie alors pour commencer le processus c'est une bonne idée mais j'ai 50% d'options aux problèmes qui me concernent c'est mieux de le faire mon roi pour donner la chance à la fille merci c'est une excellente idée nous devons juste éveiller sa conscience éveiller la conscience de qui ? de ta fille et Tchiquelo bien sûr c'est lui le seul homme pour le moment je crois que tu vas un peu vite comment tu peux réfléchir ainsi tu peux parler à propos les gens répétés d'une maison répétée mais pas Tchiquelo mon roi c'est comme si tu oublies les conditions de notre fille combien d'hommes s'approchent d'elle ne serait-ce pour lui demander une simple relation si on ne doit pas parler de Tchiquelo tu es vraiment d'accord que notre fille épouse un fils d'un fournisseur de vin de palme ? bien sûr non, non le mieux c'est de faire avec ce que nous avons Tchiquelo est le seul homme pour le moment, nous devons faire quelque chose bien, je dois penser tu dois me donner un temps je dois penser qu'est-ce qu'il faut faire ? nous n'avons pas de choix les hommes sont rares pas pour ma fille nous ne sommes pas le Mandien je pense que beaucoup de gens là dehors mourront pour avoir ma fille non seulement parce qu'il a un défi physique je ne te permettrai pas de prendre ma fille comme une simple villageoise non je t'ai dit donne moi un temps que je réfléchisse qu'est-ce que je peux faire mon roi pourquoi le limiter ? je ne te comprends pas donne moi un temps quoi ? Tchiii 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 chaque fois quand vous m'appelez comme ça je sais que vous voulez me demander quelque chose qu'est-ce qu'il y a ? je veux que tu fasses quelque chose pour moi c'est pourquoi tu as dit Tchiii qu'est-ce qu'il y a alors ? je ne voudrais plus te voir chassé je ne voudrais plus te voir chassé vraiment vous croyez que c'est possible ? je dis c'est un travail que j'ai commencé depuis les passages comment voulez-vous qu'un jour je me réveille et laisser la chasse ce n'est pas possible c'est vraiment dangereux je suis dangereux vous n'avez pas l'idée du genre d'animaux que nous avions tué avec mon ami il n'y a rien à craindre dans la forêt je fréquente la forêt mais ça ne te reflècte pas qui l'a dit ? j'ai été chasseur et je pratiquais la chasse depuis le bas âge c'est bien ok c'est bien vous me dites de laisser la chasse quel autre travail que je veux faire encore ? il n'y a rien alors je ne vois pas l'égulité d'aller rester en ville il n'y a rien qui peut remplacer la chasse tu sais que je ne peux pas l'accepter parce que tu vas me manquer je vais te manquer je peux aller y rester à tout moment que je veux alors tu vas me manquer je suis là arrêtez un peu de parler cette histoire de la chasse je peux vous raconter une autre histoire ? non 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 je n'ai pas envie de vous raconter une autre histoire je vais te rencontrer l'histoire de la tortue je vais te rencontrer l'histoire d'Escargot alors celui des lions alors nous pouvons ? ok ah votre majesté bonjour bonjour sa majesté bonjour checkez nous ma reine ne me dis pas que tu pars déjà il y a encore beaucoup de temps j'ai... je rentre vite voir ma mère ça fait longtemps que je restais seule oh ok c'est bien tu dois prendre soin de ta mère merci ma reine ok maman laisse moi l'accompagner juste à la porte oui maman oui maman très bien ok bye au revoir ma reine je suis ravi de joie moi chante ah oh maman maman à qu'a non qu'a quoi que bien ma fille je veux que tu me dises qu'est ce qui se passe entre toi et chicken tu l'aimes maman qu'est ce que tu veux dire pas qu'est ce qui se passe entre vous deux non c'est pas de ta faute on peut voir ton visage quand tu es avec lui maman il n'y a rien de tout ce que tu penses chicken comme un frère pour moi vraiment écoute je peux voir ce que je vois et ça c'est au delà de l'amour d'un frère inter ça c'est au delà de l'imagination maman mais je raisonne ok supposons que je l'apprécie comment veux tu que je dis à chicken que je l'aime tu vois dis la haute voix il serait mieux que tu écoutes ton coeur si lui ne réalise pas que tu l'aimes il faut créer cette atmosphère pour lui faire comprendre cela tu ne plies un bébé tu sais ok et même si j'accepte tout ce que tu dis je ne peux pas aller de moi même lui demander une relation amoureuse maman elle me trouve comme si je suis une fille légère non c'est pas ce que je veux dire alors que vais-tu dire tu le sais maman arrête s'il te plaît s'il te plaît change de sujet change de sujet le suivant est que maman est amoureuse de chicken maman arrête je pense que maman a raison est ce que ce que j'ai raison maintenant c'est l'amour non je ne pense pas et même si c'est l'amour chicken ne s'est pas approché de moi comme maintenant c'est donné à lui sera la plus grande erreur de ma vie parce que il va commencer à me dénigrer à partir de ces moments là et c'est lui aussi là des sentiments pour moi mais pourquoi il me prend toujours comme sa soeur est ce que c'est parce que il est timide non non idema arrête de penser des choses qui n'a pas de sens tu risques de perdre la seule personne que tu n'as jamais rencontré dans ta vie maman tu as tort je ne peux pas commencer une relation amoureuse avec lui jamais quand maintenant que tu viens de confirmer que ils ne sont pas amoureux pardon est ce que tu peux laisser tomber sa majesté je n'ai jamais dit qu'ils étaient amoureux ce que j'avais dit c'est qu'il refuse de nous dire qu'il est tombé amoureuse moi je sais seulement de lui montrer comment ça marche comme tu sais que sa pensée ça marche pas de père qui est à réflexion pourquoi tu ne fais pas d'effort de laisser tomber l'amour on ne force pas ça doit être quelque chose de naturel mon roi je sais pourquoi tu dis ça tu dis ça tout simplement parce que son père ne rien du tout et tu ne veux même pas connaître son père parce qu'il s'aime tu n'as pas tort là dessus ma chère épouse comment un fils d'un ordinaire un fils d'un fournisseur de vin de palme épouse ma fille ma princesse et ce qui est plus grave et que je ne connaissais même pas ce qui était son père un fournisseur de vin de palme mon amour je ne trouve rien de mal de pouvoir prendre quelqu'un qui n'aurait rien du tout et de pouvoir faire de lui quelqu'un nono marraine ça peut pas se faire je ne connais même pas que le dieu tout puissant sera d'accord avec cela mon amour je pense que j'ai une idée laquelle tu sais que tu y est vraiment têtu excuse moi c'est supposé être une insulte ou un compliment c'est une réalité je suggère que pendant que tu seras en train de préparer la conscience de ta fille pour le mariage nous allons annoncer dans les villages que notre fille est ouverte pour le mariage si un homme raisonnable vient demander sa main je vais rejoindre ton idée pour lui faire comprendre que qu'elle est est maintenant mature pour tomber amoureuse d'une personne ça c'est une bonne idée oui probablement quelqu'un qui vient d'une famille réputable viendra tu as raison sa majesté je pense que tu as raison et je pense que l'affaire de tic est lourd on doit le traîner un peu et on n'a pas besoin de les faire réaliser leurs sentiments envers eux mêmes pour maintenant tu as bien parlé maintenant mon amour mon roi je n'ai pas de problème là dessus nous avons tous l'objectif de marier notre fille je suis ravie merci ma chère le studio de doublage d'afforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues et je suis le boss laissez-moi le boss et voilà votre travail allez dans tous les villages j'étais pour le coumerage de toutes les façons je suis venu vous contraindre et pour avoir dit des choses que vous ne maîtrisez pas et mon ami pourquoi tu fais du coup comme ça mais c'est fou non 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 regarde moi ces gens et regarde moi ces filles et une ménagère et ne m'amenez même pas m'est fâchée maintenant toi tu commences à m'énerver tu commences à m'énerver c'est ta maman donc papa qui sont comme tu le dis là vous savez pourquoi je t'en perds c'est juste à cause de vos gens faut de quoi j'en aurai fini avec vous mais laissez-moi 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 qu'est ce que vous voulez faire de moi laissez-moi vous verrez ce que je vous ferai attendez que je sors de ces deux attendez seulement vous des bâtards vous n'êtes que des bâtards attendez vous verrez ce que je vous ferai vous verrez vous me connaissez pas vous verrez vous verrez attendez des bâtards et vous êtes une fille cette homme est fort montérine ah mon ami tu voulais me dire quelque chose c'était quoi cette fille elle aime bien parler des choses étranges alors brille là oui écoutez la princesse est maintenant prête pour le mariage quoi qui veut épouser celui là c'est incapable c'est que je crois que le roi utilise sa fille pour le rituel hein les rituels oui non 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 aucun père ne peut sacrifier son enfant dans des rituels écoutez c'est que je sais je suis pas sûr non je suis sûr aussi le roi est un ritualiste et il cherche la personne à laquelle il va réunir pour les rituels et que la princesse est en train de chercher un homme pour le mariage parle de ce que tu maîtrises s'il te plaît je vous l'ai dit parle de ce que tu maîtrises allons-y 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 arrête le coin ira ce n'est pas bien allons-y 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 s'il te plaît change permettez-moi alors de vous dire que i love you i love you baby ma soeur as-tu entendu entendu quoi le roi a déclaré la princesse ouverte au mariage tu parles de ces ritualistes dis moi qui peut épouser telle personne ma prière était que tous les hommes soient très loin de cette famille royale j'ai pénitieux que tous mes enfants soient les gosses il y a un à onicha je prie à ce que mes enfants ne puissent pas entendre cette nouvelle même pas voir cette famille et si le mot ils veulent entendre ne penses-tu pas qu'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre ça qu'en est-il alors si l'un d'entre eux entendre ça et ils mettent de l'intérêt que dieu nous en épargne j'irai partout pour chercher à ce qu'ils voient se désintéresser de cette famille ne dis pas ça rappelle-toi celui qui va épouser la princesse va devenir prince et quand le roi va mourir cette affaire des royautés a échoué avec lui ils peuvent aller mourir avec leur royauté aucun de mes fils ne peut épouser dans cette famille jamais peu importe je ne suis vraiment pas intéressé à ça aussi c'est vrai ? oui bien sûr moi je ne peux pas allons-y ma sœur allons-y chiquelou 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 devine quoi devine quoi devine quoi devine quoi devine quoi chiquelou pourquoi tu cries ? hey chiquelou devine quoi non tu ne peux pas me parler je ne suis pas ton ami j'ai apporté une très bonne nouvelle as-tu appris que la princesse de notre terre a été ouverte au mariage par le roi de notre terre ? il l'a dit ces matins même l'as-tu appris ? hein ? quel genre de mer j'ai appris un peu de froid parce que tout ce qui se passe au palais parce que je fréquente le palais avant même que tu le saches et qui a dit que c'est une rumeur c'est partout la nouvelle elle est partout tout le monde sait maintenant que la princesse est ouverte elle est ouverte au mariage maintenant par tout homme tu sais même pendant que je revenais du palais j'ai rencontré un homme qui était en train de marcher majestuellement disant que je dois faire comme ça pour que je pose la princesse tu sais tout le monde tous les jeunes de ces villages sont contents puis je me suis demandé qu'en est-il de toi un cas chaque jour du méchant que tu es amoureux de la princesse ou bien ça veut dire que la maison royale n'a aucun regard aucun respect envers toi au regard de tes sentiments envers la princesse oui peut-être ils n'ont rien vie à considérer la princesse et moi nous partageons une relation fraternelle celle de frères et sœurs hein de frères et des sœurs toi Chiquilou tu partages la relation avec la princesse elle te voit comme son frère et toi comme ta sœur qui es-tu en train de décevoir à qui es-tu en train de mentir hein écoute tu ferais mieux de vérifier ton cœur hein tu ferais mieux de vérifier ton cœur maintenant si réellement tu me dis la vérité parce que je crois qu'il y a un problème avec toi tu m'avais dit l'autre jour que tu étais amoureux de la princesse et maintenant tu es en train de me dire qu'elle est comme une sœur pour toi et toi comme un frère hey quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas devant même tes yeux un autre homme viendra prendre ton amour et toi tu es là en train de faire semblant tu es là en train de faire semblant tu es là en train de faire semblant une autre personne viendra récupérer ton amour et tu es vraiment sûr de ce qu'elle te dit tout le monde tu vois ces garçons là demande-lui tout le monde le sait et tout le monde est prêt qu'est-ce qu'il y a avec la princesse elle est comme une sœur pour toi et toi comme un frère pour elle tu ne le sais même pas tu es d'ailleurs là en train de chercher à brosser tes dents tu ne sais d'ailleurs même pas que la femme que tu réclames que tu aimes veut t'être livrée parce que quelque chose hey 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 Tchekilu où vas-tu où est-ce que tu vas je suis venu te chercher maintenant et tu me laisses derrière pourquoi je suis en train de voir la princesse menteur menteur tu veux voir la princesse je pensais que tu venais de dire à peine que la princesse était comme une sœur pour toi et toi comme un frère pour elle alors pourquoi es-tu nerveux hey tu peux t'asseoir ici laisse-moi te parler laisse-moi te parler hey tu es en train de courir tu es en train de courir Tchekilu hein menteur tu vois pourquoi je suis content de t'appeler menteur tu es un menteur regardez celui-ci tu ne sais même pas ce que tu veux tu es amoureux d'une personne mais que pouvez-pouvez-vous imaginer mon ami hein hey Tchekilu ne va pas là-bas au palais pour commencer à pleurer oh ne va pas pleurer là-bas c'est parti c'est parti c'est parti Tchiquet-le, ça fait très longtemps, je suis en train de venir chez toi Donc c'est vrai Je suis surprise comme tu l'es, je ne sais pas pourquoi mes parents veulent que je puisse m'ouvrir pour le mariage Ils n'ont même pas demandé mon opinion Est-ce que ça a de sens ? Ça n'a pas de sens Pourquoi ils peuvent prendre cette décision sans ton consentement, je vais dire Je ne sais pas pourquoi mon père et ma mère veulent que je me marie Mais comme tu l'as dit, je dois obéir à mes parents Oui, bien sûr, mais tu dois les obéir, mais pas jusqu'à l'excès de ton bonheur Ton bonheur vient en premier lieu Est-ce que tu connais déjà le mari en question ? Tu ne sais pas le genre de la personne, peut-être il est bavard Et si c'est un homme terrible, quelqu'un qui frappe la femme Et si c'est quelqu'un sans pute, c'est vrai Je fais confiance à mes parents J'ai confiance à mes parents J'espère qu'ils feraient un bon choix pour moi Donc, tu soutiens leur décision ? Je n'ai pas de choix Tu n'as pas les choix ? Tu n'as pas... Désolée, tu n'as pas les choix ? Tu ne sais pas ce qui sera cet homme Est-ce que tu sais s'il est assez bon pour toi ? Je veux dire La vie du mariage, ce n'est pas quelque chose Que tu peux passer avec quelqu'un, avec qui tu ne connais pas Tu dois d'abord connaître la personne avec laquelle tu t'engages Tu dois te rassurer que cette personne amènera rien qu'à la paix Durant toute ta vie En vain, toute chose Jusque-là, je ne vis personne avec tous ces critères-là Tchèque-nous Oui ? Tu penses que quelqu'un voudra m'épouser ? Si tu peux voir juste mon cœur Et voir comment est-ce que je t'aime Au moins Sois heureux pour ta sœur J'ai été déclarée ouverte pour le mariage Qui sait S'il y aura un homme qui va m'amener Je prends 5,7, 1,2,3,2,3 et 2,3,1,6,3,7,4,3,2,1,1 &2,3,1,2,3,2,3,3,2,4,3,3,2,3,3,1,5,4,3,3,4,3,3,1,1,3,4,3,2,3,3,2,3,4,3,4,3,3,2,1,3,4,4,3,3,3,3,1,3,4,3,2,3,4,1,4,4,2,3,1,3,3,4,3,1,4,1,3,4,3,3,1,4,3,4,1,3,0,3,4,1,3,3,3,3,2,3,2,4,3,1,4 Sous-titrage ST' 501 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 Véronique Sous-titrage ST' 501 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 à la rencontre une présence accomplie dans ces royaumes comme le mien je me souviens je me rappelle que c'était une mission ou un arrangement tu feras en sorte que j'ai apporté mon attention là n'est pas la question mais non tu dois bien suivre cela et voir si ça va aller c'était le cas je dois encore continuer à leur faire comprendre comment ce qu'ils veulent faire pour mieux c'est qu'on prend tout exactement mon amour je pense que je vais aller me reposer je suis très fatigué bon nuit bonne nuit est-ce que vous êtes normal vous allez descendez descendez et partez par terre désolé il s'amusait il s'amusait c'était juste un amusement c'était juste un amusement c'était un amusement grand grand dit lui que c'était un amusement mon dieu je suis plus chaud et mon dieu les bouddhigues laisse moi te corriger jif au bout de mandou et djenga j'ai dû mais je ne Je ne pars pas en prison, tu qu'es l'eau. Ton pire ennemi est rentré. Mon dieu... Mon dieu... Oh... Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Et vous dites qu'il est du retour Avec un véhicule Et des gardes du corps C'est un tueur Mais il ne va jamais en prison Est-ce que tu comprends ce que je pense ? Hein ? Es-tu en train de penser à ce que je pense aussi ? Cet homme est capable de transformer Ce village en enfer Enquêtez-vous ! Et que cherchez-vous ? Bonjour maman Bonjour maman Bonjour mon fils S'il te plaît Qui est-ce que tu cherches ? Je cherche ton fils Ebouniki Ton fils Ebouniki était venu en ville Et il a volé mon argent Je suis perdu Je suis perdu S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oh gars S'il te plaît mon fils Pardon Pardonne mon fils Ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire Je lui ai donné des conseils ici Mais regarde Comme tout enfant Il est allé faire ce qu'il me semble Pardonne lui Si je ne l'ai pas laissé mourir S'il te plaît S'il te plaît Pardonne lui Pardonne lui Depuis qu'il est parti en ville Je n'ai jamais vu S'il te plaît Pardonne lui Tu veux que je pardonne ton fils ? Oui Je t'ai écouté Je t'ai écouté Tu iras au paradis Je pardonnerai ton fils Tu iras au paradis Tu iras au paradis Mais à une seule condition Tourne-toi Regarde ta porte Pardon Je t'ai écouté Tourne-toi Félie Regarde ta porte Regarde mon âge J'ai mort Félie Mais va mourir Pardon Bien sûr Je vais aller au paradis Mais je n'ai pas envie de mourir Pardon 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 Maintenant tourne et regarde ici Que se tourne ? Regarde-moi ici On ouvre tes yeux Maman 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 c'est moi ton fils Maman c'est moi ton fils Maman c'est moi ton fils C'est moi ton fils Maman c'est moi ton fils C'est moi ton fils Oui maman Qui sont ces hommes ? Ce sont mes gardes Oui maman Tu l'as vraiment fait Tu iras au paradis Tu avais dit que je ne voulais pas refaire de l'argent Je suis désolé Ils ont envie Il est déjà pour tes l'argent dans ton village Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je veux que tu partes te préparer Je sors avec toi Laisse-moi prendre soin de toi Échangez Et moi Mon fils Maman Oui Je vois comme si j'ai vu le fat en personne Comme un fat en personne Écoute maman Oh c'est vraiment mon fils Écoute maman C'est mon fils qui est revenu Je ne suis pas le même ébouniké que tu connais Ok Maintenant j'ai un titre Chief Obumado Ejenga Je tue Mais je ne pars jamais après ça Le nombre De tout le monde C'est royaume Tu iras au paradis Maman Je lui ai permis Assez d'argent Beaucoup d'argent Dans mon corps Maman Beaucoup d'argent Dans mon corps Maman Tu vois toi Je sors avec toi Tu fais Rester Te faire changer Pour que tu apparaisses comme quelqu'un Où sont tes gestures Ébouniké Tu iras nulle part avec lui Ce garçon n'ira pas au paradis Tu as vu les gens venir Et tu t'es enfoui Tu m'as laissé Tu voulais comme tu Maman Lentement 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 Je n'irai pas de sport Maman En plus Je suis revenu avec beaucoup d'argent Ça c'est mon fils Maman je te suis les envie Faire de l'argent C'est mon fils à moi Maman Entrons à l'intérieur Ça c'est mon fils Dès que je suis allé en ville Je rencontrais un ami Je lui ai dit que je cherche un travail Alors il m'a présenté à un homme ruche Il a beaucoup de maisons en ville Cet homme cherchait quelqu'un qui pourrait gérer ses maisons C'était une chance pour moi Et je n'ai trouvé un travail Et ? Allo ? J'ai géré Toutes ces maisons Mais c'est quoi ? Je lui ai rendu un bon service Et il était très content de moi Aussi ou quoi ? Et il m'a donné l'une de ces maisons Pour que je m'installe aussi Et c'est dès là Que j'ai commencé Et c'est ce que je m'ai rendu Je suis sérieuse Donc tu veux essayer de me faire comprendre Que toutes ces choses N'étaient sans parvenir Que dans très peu de temps Eh écoute Diké Tu es vraiment surpris Akatukudia Akatukudia Tu iras au paradis Merci maman C'est vraiment comme la magie Nous savions plus cela Que Dieu a choisi pour bénir Ils sont bénis On ne peut pas réfléchir Un don Un don Qui suis-je alors pour dire non ? Quand Dieu dit oui Je vais accepte Tiens Donc c'est venu comme ça Alors Qui suis-je ? Qui suis-je pour trouver grâce de mon Dieu ? Tu peux imaginer avec tout le jeune de cette communauté Qui veulent aller en ville Tu es le seul qui est parti Tu as vu Tu es réussi Oui maman Tu quittes la ville Tu m'apparais comme un fantôme Je vous avais dit que je vais grandir Hey ! Hey ! Donc très bientôt Très bientôt Moi, Véronika Je vais apparaître comme une majesté royale Tu peux le dire encore Ha ha ! Notre majesté Hey ! Hey ! Qui suis-je ? Aïe 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 a ! Hey ! Namo Tif Tu trouves à manger Tu veux dire que tu ne vas pas dormir ici Tout ça ? Hey ! Pardon, continue avec ses chemins Là, tu iras au paradis Tu vois, Evolika Je vais changer ton style Je vais le changer De maintenant là Tu ne seras plus encore comme ça Ha ha ! Écoute, tu vois ta barre ici Tu vais te la faire raser T'habiller en costume Que ce soit les chaussures Tu vas porter d'autres Et Quodike Maintenant, tu vas connaître ce proverbe Qui dit que c'est dans les malheurs Qu'il en connaît une amie Si tu le fais Je te dis que tu iras au paradis Aïe 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 Et Quodike Tu iras au paradis Pourquoi nous sommes les seniors Tu le mérites Tu le mérites Hey ! Ouah ! Sa majesté royale Bonjour, votre majesté Bonjour Bonjour, votre majesté Bonjour, jeunes hommes Soyez les bienvenus Dans notre palais royal De ce grand royaume Prenez place Merci, votre majesté Et que puis-je vous offrir ? Rien du tout, votre majesté Votre majesté Je suis ici pour une affaire de transaction En premier, je voudrais d'abord Vous offrir quelque chose à boire Votre majesté Ne vous inquiétez pas de ça Je vais bien Mon nom, c'est Tif Ebonike Tif Ogu Premier De ce royaume Et tu de ce royaume ? Bien sûr, votre majesté Et qui a dû te conférer ce titre ? Présentement, votre majesté Ces titres m'ont été donnés par un ami A qui nous vivons ensemble à Singapour J'étais en dehors de ce village Maintenant, je suis rentré au village Je suis à la recherche d'une demoiselle D'honneur pour mon mariage Et qu'en est-il de ton père ? Il n'est plus en vie Oh, désolé pour ça Bien sûr, votre majesté Si mon père était en vie Je ne devais pas m'appeler un Tif Donc, tu es venu m'inviter A ta cérémonie du mariage ? Pas du tout, votre majesté Votre majesté Quand j'étais au Singapour J'ai appris que votre fille était offerte pour le mariage C'est pourquoi je suis retourné dans le village En fin de vous montrer mes intentions Waouh, ça c'est très bien Tu veux dire que tu as fait ce long chemin de Singapour jusqu'au Nigéria pour elle ? Oui, votre majesté Oui, j'ai bien saisi Ma fille, tu ne l'as jamais rencontrée Mais pour être honnête avec toi Elle a quelques relations Elle a une personne qu'elle fréquente Votre majesté Réellement, je connais la condition physique De votre fille Vous savez ce qui concerne le mariage ? Le plus important, c'est l'amour L'amour est au-dessus de toute chose Si elle m'aime, je vais l'aimer aussi Et nous allons continuer la vie Elle va t'aimer Je ne m'inquiète même pas pour ça Alors c'est après avoir informé ma famille Je vais revenir à vous dès que la date est fixée pour la présentation Très bien, c'est bien Mais s'il te plaît Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Votre majesté Je fais l'import électronique Surtout les appareils électroniques Pour la présentation Nous aurons assez de temps pour manger les colas D'accord Et je pense qu'on doit déjà t'accompagner Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu demandes de savoir qui est-ce que cet homme était, Dubour il est de ce village, il s'appelle Dubou, il est basé dans ses affaires à Singapour, tu vois ma fille, on ne peut pas juger les gens au travers de leur apparence, quelqu'un peut être aussi magnifique, paraissant bon, mais ayant un cœur pourri, mais quelqu'un peut paraître si moche, mais dont le cœur est plein de bonté, donc les actes de quelqu'un ne sont pas jugés par leur apparence, ma chère. Oh, mais tu as dit que tu n'aimes pas ? Oui, maman, tu dois l'aimer. Pourquoi ? Il était ici pour demander ta mère en mariage. Ma mère pour le mariage ? Oui, tu sais qu'il y a très longtemps que nous avons annoncé tes fiançailles, mais tu es consciente que jusqu'à présent, personne n'a manifesté de l'intérêt. Et soudainement, c'est cet homme nanti qui nous est apparu, et j'en suis sûr, je suis sûr qu'il provient d'une bonne famille. Ma fille, tu ne vas pas te marier avec cet homme parce qu'il est riche, mais parce qu'il est un homme responsable, et c'est très important. En fait, nous avons été choqués du fait qu'il nous ait dit qu'il te connaît. Ne prenons pas en compte le fait qu'il vive à des milliers de kilomètres d'ici, en Singapour. Papa, j'ai besoin de temps pour réfléchir à propos de cela. Et prends tout ton temps, ma chère. Oh, ma fille. J'ai besoin d'aller dans ma chambre maintenant. D'accord, ma belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, non. Il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je suis ici pour te donner un petit conseil Reste loin de la princesse Quelqu'un a demandé sa main en mariage Il n'y a rien que tu peux faire à propos Si tu commences à te soulever maintenant Tu vas leur causer des problèmes Oh, il dit qu'elle peut tuer quelqu'un pour sa future femme Princesse Princesse ne reconnait pas qu'elle appartient à Ibu Dike Ça ne se fera jamais Pourquoi? Il n'a jamais aimé la princesse Pourquoi maintenant? Et tu penses que qui va te croire? Le roi a déjà approuvé Et il n'y a rien que tu puisses faire pour les arrêter Personne ne peut le faire Aucune décision ne pourra compter Je sais Je sais que ma décision est nulle Je connais également que Ibu Dike n'a jamais aimé la princesse Il est en train de poursuivre quelque chose Et moi je ne laisserai pas faire Et qu'est-ce que c'est si je peux demander? Je ne le sais pas encore Je découvrirai certainement Et tu penses que tout le monde va te croire? Tout ce que je te demande c'est que tu puisses t'oublier toi-même S'il te plaît fais-le Oh Laisse la princesse et Ouedi qu'il... Maman Maman Tu me connais très bien Je ne peux pas revenir à mes paroles Je... Je me battrai jusqu'aux dernières gouttes de mon sang Mon fils Tu es tout ce que j'ai Et je ne voudrais pas te perdre Je t'en prie pardon Je ne vois pas mes paroles Ce n'arrivera pas Je ne suis pas prêt pour perdre la princesse Seigneur qu'est-ce que c'est? Je le savais Hein? Je le savais Et c'est pourquoi on m'appelle Oso le Grand Parce que je vois les choses en avance Je peux même lire le futur J'ai télévisé depuis très bien longtemps Mais tu ne voulais pas entendre Tu faisais le sourd d'oreille Écoute-moi, écoute-moi très bien Mon ami Écoute ta mère Écoute maintenant ses conseils mon frère Est-ce que tu m'entends? Je sais que tu me connais bien Alors je ne reviendrai plus à mes paroles Je ne vais pas la perdre Tu ne peux pas revenir sur tes mots Tu avais toutes les opportunités pour avoir cette fille à tes côtés Tu avais toutes les opportunités pour gagner sur tout son amour Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as joué avec ça Tu as joué avec ça automatiquement As-tu déjà oublié que je disais que ça se passe comme ça? Si tu aimes quelque chose énormément Hein? Et que tu es sûr que tu es amoureuse de cette chose Laisse-la partir Si cela te revient Finalement Finalement Ça t'appartient Mais si cela ne te revient jamais Ça veut dire que tu peux oublier Ça ne t'appartenait pas Est-ce que tu me comprends? Et Bonique N'est pas venu ici pour jouer Et rappelle-toi très très bien Que lorsque tu l'es défié Il n'avait pas d'argent Hein? Et ce n'était qu'une mission suicide Et maintenant qu'il est de retour dans ce village Avec une grosse somme d'argent Mon frère Qu'est-ce que tu penses? Hein? Ça sera plus que suicide N'essaye même pas du tout de penser à ça Ozo, je sais que tu seras d'accord avec moi Avec ceci Si tu as vraiment besoin de quelque chose Si tu aimes vraiment quelque chose très fort Tu feras n'importe quoi pour l'avoir Tout ce que je vois dans le futur est désastreux C'est vraiment désastreux, mon frère C'est bon Ozo Regarde-moi Tu verras que je suis prêt pour combattre Jusqu'aux dernières gouttes de mon sang Tu t'es battrée jusqu'à le dernier coup de ton sang? C'est ce que tu viens de dire? Hein? Je le savais Je le savais Tu es un homme méchant Tu n'as jamais aimé ta mère Une femme qui t'a portée dans sa matrice pendant au moins 9 mois Tu ne l'as jamais aimée Je n'étais jamais entendu dire que tu vas te battre pour ta mère Jusqu'à le dernier coup de ton sang Juste à cause d'une femme Tu vas te battre Tu vas même mourir Et tu veux d'ailleurs faire de ta mère sans enfant Juste à cause d'une femme Hé! Tu es méchant Tu y es méchant Un fils méchant Tu es un fils méchant Écoute L'homme en question se retrouve dans ses villages Il est fortifié Il est très bien préparé Il a 10 fois plus d'argent que toi Et même tes générations à venir Qui ne sont pas encore nées N'auront jamais cet argent Retire tes mains dans ce qui est plus grand que toi Tu vois tes deux jambes là Ils vont te les retirer Et tu vas rejoindre la princesse Et je me demande d'ailleurs Comment tu vas commencer à marcher avec elle À un moment pareil Même les hommes courageux Ils ont la peur Mais la peur Ne me dit rien Je ne peux pas abandonner Tu sais pourquoi? Parce que ce que je pressens pour la princesse est très profond Et il sait que je l'aime Bravo Tu as vraiment lu Tu as vraiment lu des livres en mon absence Hein? Tu as vraiment lu un bon nombre de livres Différents livres De poèmes Juste pour que la princesse sente que tu es un homme de douceur Mais mon cher J'ai fait ma part Mais la seule chose que je pourrais te dire C'est que Laisse que le pouvoir de l'amour Te conduise à travers Je m'en vais Écoute Écoute Je te préviens pour la toute dernière fois Sois loin de la princesse Sois loin de la princesse Pourquoi tu dois me crier? Je veux dire tu as fait un long trajet pour venir crier sur moi? Tu sais que tu déranges le voisin? Bien Tout ce que je vois c'est le chasseur Un chasseur qui est censé dormir Je te conseillerais de rentrer dormir Car ce que je vois maintenant ce n'est pas la réalité Tu es venu chez moi Chief de Bouman et Djenga Seule personne qui tue Sans aller en prison Un rat Qui m'avertit Du fait que l'homme veut le calme Cela ne veut pas dire qu'il a peur de la guerre Éboudhiqué Ne prenez pas mon silence pour la lâcheté Pour la faiblesse je t'avertis Reste loin de la princesse Tu sais Petit garçon Qu'est-ce que tu sais concernant le son de la guerre Ou crier pour la guerre? Je ne dirai rien pour le moment Mais si tu sais que tu es un homme fort Je t'invite demain au palais Car demain c'est le jour de ma présentation Et je saurai Si tu es vraiment un homme Ou un chasseur du village Ça va Nous verrons Bous J'ai entendu tu parlais à quelqu'un C'était qui? C'était Tiquelo Pourquoi tu nous as pas appelé de nous en charger de lui? Ne vous inquiétez pas C'est juste un petit Je sais ce que je ferai de lui Mon boss, mon boss Moi j'aime les tuer Regarde boss Je suis prêt pour les tuer Je sais qu'on ne donne pas l'exemple de tuer Boss Je n'aime pas ces gars Un tir Ce n'est pas le moment pour perdre vos balles Permettez-lui d'agir maintenant Oui boss Salut votre majesté royale Le heboube dike Akem ojongwa premier Du royaume d'Oulu Salut nos anciens Bienvenue à tous Aujourd'hui c'est un jour spécial Pardon Pourriez-vous nous dire De quoi êtes-vous ici? Votre majesté Mes anciens Vous savez que C'est impossible à un homme De grimper à l'arbre Et descendre de l'arbre Sans rien apporter Pas du tout Jamais Oui Sans perdre Le temps Notre frère ici A vu une très belle fleur Non utilisée Elle est bien connue A celui qui l'a vue Alors Elle a continué à chercher La plus belle Enfin Et heureusement Il a trouvé Une très belle demoiselle Et nous savons qu'il n'y a pas moyen De l'empêcher à cette belle fille Que lui-même a trouvé Tu as raison C'est la raison pour laquelle Nous sommes venus dans cette famille royale Vous dites que nous sommes intéressés A cette très belle fille Qui est dans cette famille C'est la raison qui nous a menés ici C'est uniquement lui et à lui seul C'est bien lui qui a fait A ce que nous nous réunissons Dans cette famille Pour nous apporter La noix de cola Pour plus de précision Vous voulez de la fleur Que nous avons plantée Vous ne voulez pas passer Par la petite porte Et sur ce Nous vous accueillons Avec tous nos bras ouverts Merci pour votre accueil Je vous en prie Je vous en prie Jeun homme Si nous amenons La nourriture délicieuse Peu importe Comment vous l'appelez Vas-tu l'identifier ? Bien sûr Ono Garde Allez-y Et venez ensemble Avec la princesse Venez avec elle Oui Venez par ici Venez oui allez-y jusque là jusque là allez-y je nomme laquelle parmi eux c'est bien elle c'est bien mais garde laissez-nous la place ok la princesse oui est ce que tu connais ces jeunes hommes et tu y est au courant qu'ils devaient venir aujourd'hui oui voilà à mes frères et vous avez la parole chef nous avons un pneu crevé c'est vrai crevaison du pneu celui de l'autre côté non 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 ça c'est plus que la coïncidence ça c'est plus que la coïncidence bien avons nous garer sur le paquet de quelqu'un ou quoi ah alors non non il n'y a pas le temps à perdre vite chercher un mécanicien vas-y vite va chercher le mécanicien fais vite nous devons quitter ici pourquoi c'est ma neuf tu vois si quelqu'un me disait que tu étais sérieuse en ta requête de marier la princesse je n'allais pas le croire j'écris que c'est notre jeu de tous les jours quel genre de jeu jeu si veux jouer cela veut dire vous dire vous ne me connaissez pas encore donc pendant tout ce temps que nous vivons ensemble vous ne connaissez pas je suis un homme qui n'a jamais raté l'opportunité au cas où je vois l'opportunité je cours directement et je l'ai saisi c'est vraiment simple le roi de mon royaume a offert sa fille pour le mariage et la récompense c'est que tout celui qui épouse la princesse devient automatiquement les successeurs au trône et vous croyez que moi obouma le jenga premier je vais rester bras croisés et regarder cette glorieuse opportunité m'échapper non 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 je ne peux pas la faire jamais on dit l'opportunité se présente une fois pour toutes voici mon plan quand je vais épouser la princesse je deviendrai le successeur au trône mais alors en tant que successeur au trône ce que je ferai c'est combattre les rois jusqu'à la mort les tuer moi-même parce que je ne peux pas attendre je ne peux pas patienter que le meurtre lui-même je vais les tuer et quand je vais tuer les rois je deviens les rois des sous-rayaumes et alors je vais permettre à la princesse de me donner un successeur un prince qui va me succéder quand je serai le roi et c'est alors que je vais tuer aussi la princesse et aller me trouver de moi-même une mignonne fille une très belle fille laquelle je épouserai car c'est difficile pour moi d'épouser une fille qui marche comme ça ce n'est pas possible c'est vraiment impossible je ne peux pas le faire et quand je serai le roi je te ferai au nom de mon royaume et toi tu seras les chiefs de mon royaume et tous deux nous serons ensemble pour construire le royaume de Oulu écoutez je vous dis quelque chose quand je serai le roi je collecterai des portions de terre à tous membres de ce royaume et je te donnerai toi 24 hectares et toi aussi 24 hectares j'ai commencé à contribuer pour construire ce beau royaume va me chercher le mécanisme afin d'équiter ici oh J'étais là-bas, juste après que j'ai rempli cette tâche, j'étais là-bas, j'étais dans la brousse cachée, en train de les voir et j'ouvre ça. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas avec toi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec toi? Est-ce que c'est ça que je t'ai dit? Tu veux te chercher des problèmes? Je t'avais dit que tu dois quitter après avoir vidé les pneus. Hein? J'allais le faire, mais mon sixième chance me demandait de rester d'abord. Voulant partir encore, mon sixième chance me demandait de rester, reste, relax. Et je dis, ok, que j'obéisse un peu à ça. Je dis, bon, je relaxe. Je me suis mis à les regarder de loin. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils aient fini de réparer la voiture. Ils l'ont fait. Ils l'ont très bien fait. Mais, c'est croyant un problème. Un grand problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? De quels troubles s'agit-il? Mais allez-y, dis-moi. Quand je les regardais de très loin, je les regardais reparrer la voiture. J'ai dû entendre de loin que cet homme ébouillé, en train de dire à son ami de très loin qu'il a des intentions de prendre la princesse. Tu comprends ce qu'il a dit? Et cet homme a dit aussi qu'il va aussi tuer notre roi. Hé! On est fini. Nous sommes finis. C'est ton même méchant. Et pas seulement ça. Autre chose. Ébouillé qui a dit que, après avoir pris la princesse, il va aussi tuer la princesse et accéder au trône. Oui. Il a dit qu'il sera le roi. Et tous les gens avec qui il est venu, il va commencer à leur donner les différents rois dans ce royaume. Il a dit qu'il sera le plus grand roi que Dieu nous en épargne. Hé! Et c'est la méchanceté, le malheur nous arrive. Les grands malheurs approchent dans ce village. Des malheurs. Je le savais. Je le savais que cet homme méchant va faire quelque chose de mal. Tchap, tchap. Nous l'empêcherons de le faire. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous verrons la princesse et les rois. Et tu vas te battre? Oui. Et toi et qui? Toi et moi. Et toi et moi allons nous battre? En tant que qui? Et pourquoi d'ailleurs? Toi et moi, nous allons combattre. Combattre qui? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi mon ami? Tu veux mourir pour des choses banales? C'est quoi ton problème? Tu veux combattre? Hein? Est-ce que tu connais ces gens? Ces gens ne sont pas des villageois. Ces gens viennent de la cité. D'ailleurs, c'est que je t'ai en train de chercher et voilà qui ça vient de là. Ces gens sont très méchants. Regarde, ces gens d'armes que ces gens utilisent, ce n'est pas celles que nous utilisons ici pour chasser. Et tu connais celles que ces gens utilisent? Ils utilisent l'AKA. AK-47. Hé mon frère. Très sophistiqué. Ces gens d'armes, quand tu te positionnes comme ça, tu charges. Pim-pim. Tit-tit-titim. Crip-crip. Tcha-tcha. Tous morts. Deux secondes seulement. Et tu veux que je les combattre? Sans effet. Tu ne te m'aimes pas. Tu es un ami méchant. Loin de moi. Reste loin de moi, pardon. Hein? Hé, tu vas où? Non, non, mais où est-ce que tu veux aller? À tout moment. Tu perds le contrôle. Tu veux aller où? Hé, elle n'essaie pas d'y aller. En tout cas, tu es mon ami, je t'aime bien. Non, n'ose même pas d'y aller. Ces gens vont t'enéantir, oh? Ils vont te tuer. Cracraille. Mon cher Cracraille. Attends. Attends. Le Cili. Tirez. Ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. Allez-y. Ne le tirez pas. Dis-le de me tirez. Tirez, qu'est-ce que vous attendez? Ebounike, qu'est-ce que tu attends? Dis à tes criminels de me tirez. Tchiquez-le. 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 La bête que tu as t'aidera. Le jour que je vais m'engager, c'est presque bientôt. Je sais pourquoi je garde silence. C'est parce que nous venons d'un même village. Alors ne me pousse pas. Tchiquez-le, tu me pousse. Qu'est-ce qui arrivera? Tchiquez-le, je te dis que tu me pousse. Tu ne feras rien. Écoute-moi Ebounike. Qu'est-ce que tu feras? Ne me pousse pas que je te risse à mes tigres. Ta présentation d'aujourd'hui, c'est une erreur. Je te l'ai dit. Sois loin de la princesse. Tu me verras faire le même mariage. Et il n'y a rien que tu feras. C'est parce qu'aujourd'hui, ton ombrage n'était pas même présent au palais. Tu me verras épouser la princesse. Et tous deux nous ferons deux enfants. Tu verras nos enfants. Et tu ne feras rien à propos. Cela se fera après ma mort. Alors apprête-toi pour mourir. Éloigne-toi de la princesse. Je ne te préviens plus. Éloigne-toi. La grève-son de ton pneu, c'est juste le commencement. Donc c'est toi. C'est moi. Allez-y. Tire. Tchiquet-lui. Tu exagères beaucoup. Tu exagères beaucoup, Tchiquet-lui. Moi, je couperai tes ailes. Fais attention. Alors dégage de la parcelle. Dégage. Je reviendrai. Pour la dernière fois. Sois loin de la princesse. Pauvre chasseur. Nous verrons. Nous verrons. Sois loin de la princesse. Sois loin. Et donc, je le savais. Je le savais que ces garçons aient sur autre chose. Donc c'est lui qui avait dérangé notre pneu. Mais attendez, je vous pose un peu la question. Comment est-ce qu'il nous a eu? Ce n'est pas trop beau, sois. C'est que ces garçons a été devenu fort le jour et le lendemain. Et ce n'est pas quelque chose de bien pour nous. Comment il peut? Ce n'est pas possible. Ces garçons, ils deviennent un handicap dans ma vie. Et son temps, de mettre fin à toutes ces bêtises. Bientôt, tu verras pourquoi je m'appelle Tifo Zinga. Je tue et je ne pars jamais en prison. Pardon, j'ai besoin de voir le roi et la princesse. Tu fais quoi ici? J'ai besoin de voir le roi et la princesse. C'est urgent. J'ai reçu l'instruction de ne jamais te faire entrer. Je sais, je sais, mais pardon, j'ai besoin de parler au roi. C'est un problème urgent. C'est un ordre du roi. Tu ne comprends pas ce propos de la vie du roi et de la princesse. J'ai besoin de parler au roi. Tu es doux. C'est un ordre venant du haut sommet. Attends, je vais te montrer. Tu ne me permets pas d'aller voir le roi. Toi. Tchiquet, qu'est-ce que tu fais ici? Princesse, tu n'es plus en sécurité. Tu dois quitter ces palais d'un l'humédia. Pardon. Je ne veux pas te suivre. Mais après avoir vu ce que tu as fait à ces pauvres gardes du palais, je ne pense pas que je vais le faire. Tu dois. Pardon. Ta vie est en danger, celle du roi. Tu dois quitter. Pardon, suis-moi. Que veux-tu dire que ma vie est en danger? Oh, merveilleux. 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 Comment as-tu pu organiser toutes ces aventures? Et parce que tu as voulu t'évader avec ma fille sans que je sache comment m'en vais-tu. Votre majesté, je ne peux pas faire une telle bêtise. Je le savais. Je le savais depuis le début que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas ma fille. Tu as juste voulu l'utiliser et l'abandonner dans la vie. Mais ton plan diabolique a été exposé. Mon roi, vous devrez me croire. Croyez-moi. Crois-moi. Ebouniké va vous tuer. Il va prendre votre trône. Croyez-moi, mon roi. Je ne suis pas ton roi. Et tu es chanceux que je sois de bonne humeur. Faute de quoi tu aurais été un mort maintenant. et j'ai ton regard sur ce que tu avais à la garde royale. Et dis-moi en retour que tu as de bonnes intentions sur notre famille. Garde, faites-le sortir d'ici. Votre majesté, je vous dis la vérité. Ebouniké planifie quelque chose terrible pour cette famille. Il planifie à faire du mal à cette famille. Vous devez me croire, votre majesté. Il veut vous tuer. Il veut vous tuer. Sous-titrage ST' 501 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 qui te convient et je ne pouvais pas apprécier mais j'ai dû sacrifier je ne vais pas te donner un autre meurtrier qui pourra te causer du tort dans le futur et tout ça parce que nous n'avons pas compris j'ai beaucoup aimé ta maman voilà pourquoi je n'ai pas pris une autre femme j'ai dû faire beaucoup de sacrifices afin de garder cette famille unie et tout ce que je te demande ma fille ce n'est que d'épouser le chef au boulou madou et jenga papa je veux tous ces sacrifices mais as-tu posé la question à ta fille à quoi est ce qu'elle pense je ne veux pas te désobéir mais je veux que tu saches que je ne serai jamais heureuse je sais et que tu ne l'apprécies pas mais l'amour rendit au fil du temps je veux que tu fasses une faveur où ma princesse demain matin va vers lui avec quelqu'un au garde afin de le mettre sérieusement au garde et que tu ne voudrais plus jamais le voir dans son palais et sinon sinon tu aurais dû interrompre votre relation avec lui afin qu'il sache et que celle ci est vraiment en train de se préparer arrête ça papa je respecte ses émotions et je peux pas lui faire ça et ses émotions est-ce qu'il s'était occupé des émotions quand il a frappé sur la garde du palais est aussi capable de te tuer dans le mariage et je t'avais interdit depuis le début de cette relation et je t'avais interdit depuis le début de cette relation mais tu n'avais pas saisi ex-garçon et tu es une pierre et quiconque est capable de frapper sur une garde du palais est aussi capable de te tuer dans le mariage il essayait juste de passer un message et qu'il est ce message qu'il avait passé il cherche à ternir la réputation des noms et l'encens comment peux-tu croire à cette histoire fabriquée de toutes pièces j'ai pas dit que je le crois mais mais pas demain ma chère demain matin je veux entendre que tu as obéi à mes instructions concernant Chiquelo est-ce que j'ai été clair ma chère ? oui papa très bien je lui ai dit toute chose mais le roi m'a pas cru et le roi a redonné aux gardes de de me chasser hors du mali non mais Chiquelo tu es fou hein serve toi tu sais que tu es un garçon stupide hein et tu es allé dire au roi ce que je t'ai raconté hey où sont les preuves ? non mais où sont les preuves ? n'es-tu pas un témoin ? moi ? comment ? où ? quand ? hein ne me cherche pas des problèmes n'ose même pas me chercher c'est quoi ton affaire ? c'est quoi ton affaire ? hein je t'ai relaté quelque chose quelque chose de très simple qu'il y a quelqu'un qui prépare des choses contre le roi et tu es allé lui dire hein est-ce que j'aurais pris le temps de te demander si je t'avais menti ou tu es allé le voir pour confirmer attends 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 Ozo est-tu ? j'ai cru que tu es le grand Ozo le grand or tu es un lâche qu'est-ce que tu racontes ? oui qui est-ce qu'il est ? parce que tu essaies de nier c'est plutôt toi qui l'est tu en es de plus grand qu'est-ce que tu racontes ? je t'ai raconté je t'ai raconté quelque chose est-tu ? tu vas chez le roi pour me trahir grand lâche euh euh princesse bonjour princesse garde salutation tu dois savoir que tu dois me respecter reste loin de moi tu es venue me prévenir princesse non c'est une promesse princesse j'ai essayé de sauver ta vie oh arrête avec ces bêtises tu n'as pas de sens je t'ai prévenue princesse princesse Vincent tu as vu ça j'ai une chèvre j'ai une grande chèvre tu vois mais mais une grande chèvre c'est ce que tu es tu as vu ça n'est-ce pas ? je t'avais prévenu n'est-ce pas ? j'avais démonté d'être attentif avec les filles sois attentif et prudent avec ces filles tu avais dit non tu étais un mort quand je te parlais mais non regarde la fille que tu prétendais aimer de tout ton coeur elle t'a clairement dit elle ne veut plus te voir au palais encore et en plus elle a dû ajouter qu'est-ce que c'est une promesse donc elle est sérieuse je t'avais prévenu à propos de cette fille je t'avais prévenu à propos de cette princesse je t'avais dit arrête je ne connais absolument rien en ce qui concerne les filles dans ce village je suis un guide à tout le monde que j'ai dit fais ça ou ne fais pas ça il finit toujours par réussir mais à toi mon meilleur ami non à tout ce que je t'ai dit c'est un non tu ne prends jamais son sérieux et maintenant qu'elle t'a dit qu'elle ne veut plus jamais te voir là au palais regarde toi maintenant regarde toi tout ce que tu peux gagner dans ta vie la viande boucanique c'est la princesse même ce que moi je gagne c'est d'essayer la princesse tout ça pour paraître un gentleman regarde toi maintenant tu vois alors où est ce bon garçon peu importe ce qu'elle a fait elle veut que je sois bien qu'est-ce que tu racontes ou tu dois arrêter de te méconduire est-ce que tu veux arrêter d'être bon ou tu vas arrêter avec ta stupidité toi là est-ce que tu es normal ne vois-tu pas s'il y a quelqu'un qui est en train de danser quelque part il y a quelqu'un qui joue de la musique pour cette personne cela signifie que cet homme a un soutien mais toi qui te soutient dans ce village personne à part moi dans ce village qui est-ce qui soutient tes arrières personne prends tes distances de la princesse et du palais et je ne veux plus jamais que tu viennes vers moi pour des conseils parce que je ne te dirai absolument rien ne me créez plus des problèmes ne me les créez plus je suis un guide je veux résoudre des grands problèmes on ose des stupidités d'ailleurs je dois m'en aller n'importe quoi ma princesse pourquoi tu es rempli des regrets tu as bien réagi d'ailleurs ce n'est pas de votre faute c'est de ma faute je blessais un homme innocent le seul homme qui me parlait comme sa petite soeur ah j'ai vraiment blessé un homme innocent pourquoi je suis cruelle devant un gentil homme rappelle toi tout ce que tu fais est sous ordre du roi mais pas ta volonté à part l'instruction du roi tu qu'il a exagéré en tabassant les gardes il ne devait pas le faire oui je suis d'accord avec toi et je lui avais fait du mal ça suffit pourquoi dites-vous des choses comme ça je veux dire il est tellement gentil ou bien et non mais innocent et vous je ne veux plus entendre cette conversation là-bas au palais oui ma princesse est-ce que j'ai été claire oui ma princesse allons-y et jimba depuis que tu es rentré de là où ton père t'avait envoyé tu n'es pas de bonne mère pourquoi ma reine ça ne m'arrange pas du tout écoute je ne suis pas venue te parler comme une reine je suis venue te voir et te parler comme une mère parle à sa fille et j'ai besoin que tu nous écoutes maman je blessais un homme innocent non tu n'as blessé personne tu as plutôt fait ce qui est juste essaye un peu d'y penser si tu comptes te marier avec Chiquedo et que tu vois de belles filles à côté de lui même si votre mari est s'approcher comment te sentirais-tu ? je comprends mais la manière dont tu voulais que je parle le mettre en garde cette façon de faire n'était pas du tout juste c'est pas juste ma chère ce n'est pas donné à tout le monde d'apprendre d'une manière facile les gens comme Chiquedo apprend de manière difficile pendant combien de temps il a commencé à tourner autour de toi sans te dire à moi et maintenant que le soleil est sous le point de prier sur toi et c'est lui encore qui veut s'en donner des gens pareils n'ont pas besoin d'exister maman pourquoi tu dis ça ? tu es métier qu'est-ce qui a changé ? oui je le sais j'ai arrêté quand je trouvais qu'il ne fait pas ton progrès il ne le fait pas il est fait maman il s'inquiète pour moi et j'en suis sûre vraiment ? il s'inquiète pour toi et pourquoi est-ce qu'il s'empêche de continuer de venir vers toi ? pourquoi ? pourquoi ? oh réfléchis ma fille excuse moi Na dans mon observation tu as accepté mon conseil je ne vois plus la princesse à t'écouter c'est comme si vous n'êtes plus ensemble bien sûr nous ne sommes plus ensemble on a pris l'intérêt à nous débattre à propos de la princesse parce qu'elle s'est mariée à très bientôt je l'ai laissé partir je suis très contente t'inquiète ok ? je sais que ce n'est pas facile pour toi mais ta vie est plus importante pour moi que toute autre chose au monde ok ? t'inquiète on a pris des «Tires-les » pardon les t'inquiètements pardon 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 ces garçons ces garçons tu as l'audace de frapper les gare de palais tout simplement parce que tu as refusé l'accès de voir la princesse pardon je peux voir que tu es exagéré mais aujourd'hui je vais couper tu as de la chance merci messieurs merci messieurs remercie ta mère merci mais madame pardon averti ces garçons parce que la prochaine fois il n'aura plus la chance éloigne toi de la princesse pardon pardon monsieur je suis l'étif oubou mado et djenga j'étais bien pardon pardon mais qu'est ce que tu as toi non tu t'es en train de me mentir tout ce temps jusqu'à arriver au point de frapper le garde royal qu'est ce que tu as toi je ne voudrais pas que tu sois impliqué tu veux pas que je sois impliqué si tu savais ce qui vient pour toi entre là bas en bas tes affaires et va chez ton oncle à abuja voilà jusqu'à ce que ceci va prendre ça maman tu le sais très bien que je n'irai nulle part je reste tu vas aller parce que je perds la tête regarde toi qu'est ce qui te prend tu perds la tête c'est ce que tu peux perdre ta mère maman pardon pardon parfois nous mourrons à cause des gens qu'on aime alors si c'est la solution qui va amener la justice que ça soit en tant que qui en tant que en tant qu'un ministre de défense ou quoi maman pardon 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 n'aie pas peur de lui ok si tu veux t'excuser pour des mois tout ce que tu peux faire pour moi c'est de quitter ce village sans décembre maman pardon pardon écoute mon garçon j'ai tout caché je devrais nous permettre les défautes je dois vous dire que vous avez tort tous deux nous étions allés là bas simplement pour l'effrayer je me rappelle de la promesse que j'avais fait j'ai fait une promesse que ces garçons il doit vivre et voir comment je vais me marier avec la princesse il doit vivre au mariage avec la princesse écoutez moi je vous dis si ces garçons me voir épouser la princesse ça lui durera plus vite que une balle je sais ce que j'ai fait écoute tu vas trouver une solution rapidement la manière avec laquelle nous traitons ces garçons n'est pas normal il est comme un petit dieu ces messieurs ne méritent pas de vivre il devait déjà mourir il finira par croire comme si c'est lui qui est en train de diriger imagine il est allé au palais et il a brisé toutes les règles et les coutumes il a osé même frapper la garde royale malgré tout cela voilà voilà comment est ce que tu réagis à propos de lui il sera mieux qu'on puisse l'éliminer seulement calme toi calme toi je suis mes raisons ce sont des raisons très stupides ce sont vraiment des raisons stupides écoute n'oubliez pas que c'est moi le boss de ce groupe gangistère normalement on t'a laissé ses privilèges parce que nous sommes sur ton territoire calme toi ne me demande pas de me calmer pardon pardon que personne ne s'entend qu'on ne s'entend pas laisse ta voix hein n'essayez dégâcher mes affaires vous savez très bien notre dîle j'ai une mission dans ce village pardon je sais que vous êtes mes patrons vous êtes mes hogar mais pour le moment gardez votre silence mais c'est peut-être à voir quelqu'un peut être lent et je ne peux plus en parler pardon ne gâchez pas mes affaires s'il vous plaît écoutez je peux bien vous faire cette promesse juste après mon mariage ces garçons ne sera plus en vie croyez moi moi je suis pas d'accord avec toi et en plus je ne n'accepte pas ce que tu dis nous allons faire notre travail nous allons faire notre travail et c'est comme si on vaudait ou si c'est accepter de jouer en temps et gérer dans son village écoutez écoutez je vais vous dire vraiment la vérité je vous demande de vous calmer patientez un peu après mon mariage avec la princesse je vais l'envoyer là où il peut plus retourner je vais l'envoyer là où il peut plus revenir en vie calmez vous s'il vous plaît tu as intérêt à honorer ta promesse je te l'ai dit le plus grand patron est le plus grand patron le patron des patrons 1 au sol et grand je te salue au c'est comment le plus grand patron pas envie de mettre ce qu'on est ce que tu vas est vraiment vraiment un assiette le plus grand patron le plus grand patron notre boss je te salue là-bas il refuse de me prendre comme si c'était quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit en tout cas moi je sais pas facile au jeu j'ai vu au zoo mais tu es venu tu n'as rien apporté comme vient c'est quoi le problème cette affaire devient de vous ce n'est pas du tout facile comme maintenant là je pensais à quelque chose de différent quelque chose de grand tu sais que j'ai toujours dit que je suis au sol et grand au sol et grand justement c'est pourquoi je veux faire de grandes choses de grandes choses alors je pense à quelque chose de nouveau avec cette façon de parler comme ça et tu ne veux plus continuer avec l'affaire de viande et tu n'es pas le cas du business qu'est ce que tu veux faire mais non ce n'est pas vraiment facile au mon frère comme je l'ai dit avant tu vois cette affaire devient de vous ce n'est pas comme si c'est ce que je voulais vraiment faire c'est juste parce que je suis un garçon dans le village et que mon ami veut aussi qu'on trouve de la viande de vous je suis un grand homme j'ai un grand futur est ce que tu comprends mais tu vois un peu si je continue avec cette affaire devient de vous elle continue à me définir alors faudrait que je laisse cette affaire pour entrer dans de meilleures affaires c'est la vérité que tu dis ou pas le toi quand j'étais venu j'avais vu pas celle ci mais j'avais quand même vu l'autre causation en train de vendre mais c'est si encore vous la vendez tu ne veux plus de cette affaire non ça c'est sûr alors mon cher qu'est ce que tu penses de elle sait qu'ils conduisent la moto d'apporter la moto et venir et la partie ici et que et que si je veux la vendre et je crois que je peux faire quelque chose et en gagner un peu plus que ça et m'a demandé je crois que c'est toujours de meilleures explications tu vas peut-être gâcher mais dis moi un peu c'est la moto est encore bien mandé mais pourquoi quand tu dis tu dis toujours ok chat les chats là ça vient faire quoi non la moto est bien je t'assure qu'avec la moto tout est bien là c'est juste qu'il y a des petites retouches une fois que tu as l'argent mais tu peux l'acheter mais je t'assure qu'une fois que tu l'achètes tu commences à travailler alors à combien à combien veux-tu la vendre le proprio à vendre ça à 3,5 à 350 mais si tu veux l'acheter à cet état ou par le site au propriété donnera même à des 50 mais tu me donnera quelque chose pour le marché ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème alors avec 10 à 50 je pourrais le prendre mais tu vas l'acheter et tu commences de vraiment travailler mon cher je pense que tout est complet n'est ce pas tout est bien que j'aille penser à ça et puis je veux te revenir d'accord alors il faut que je parle maintenant mais laisse ça là-haut garde ça pour moi mais comme tu as dit que tu vas l'acheter je vais la garder pour toi non 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 je viendrai accorde moi juste alors je suis référent gâchée non non je sais garde ça je viendrai je viendrai mandé alors moi je m'en fais ce que je fais ici je m'en fais je viens de te voir mardi va en paix c'est bon alors qui est ici ah ah tchiquelou c'est quoi les problèmes hein où est ton fils stupide eboniki c'est toi qui est stupide tu es vraiment stupide la façon dont tu t'adressais une vieille femme comme moi c'est la bonne façon que tu devais procéder tu as perdu ta tête quoi je suis pas venu pour se chamailler avec toi je sais votre plan démoniaque de tuer les rois et la princesse ça se fera pas tant que je suis en vie ça ne tiendra pas que fera tu si on le fait dis moi tu feras quoi tu vas tuer quelqu'un tu penses que tu peux me tuer ou mon fils de la même manière que tu dis tout le monde qui passe devant toi laisse moi te dire tu n'iras pas au paradis oui tu n'iras pas au paradis attendons que mon fils revient et on verra bien ce qui va se passer je sais qu'il a une mauvaise intention de tuer les rois et la princesse pour son intérêt égoïste tant que je suis en vie cela ne se fera pas tu es vraiment stupide je te dis tu es vraiment stupide tu es vraiment stupide meurtre d'un criminel c'est pourtant toi meurtre d'un criminel c'est toi ton fils c'est un criminel tu as échoué mon monde est criminelle c'est ce que faire du bouillie mon monde est criminelle que la foudre ça batte sur toi tu as échoué oh tu as échoué tu n'iras pas au paradis je te dis essaie encore de revenir ici hein oh mon dieu j'espère que ce garçon ne va pas causer des problèmes qu'est ce que je peux faire pour le tuer maintenant je dois vraiment trouver une solution pour tuer ces garçons tout de suite maman calme toi juste calme toi il n'y a rien de mal qu'il va se passer maman et bouddhiké fallait être là pour voir comment jikelu est venu dans ma maison il m'a dit de te dire qu'il connaît tout ton plan ces garçons connaît beaucoup maman attends attends que veux-tu dire par il connaît beaucoup qu'il connaît tous mes plans il fallait être là pour voir jikelu quand tu es venu ce matin parce que tu l'as pas vu je te dis il est il est il était tellement fâché il m'a insulté et il m'a demandé de dire qu'il connaît ton plan de tuer la princesse et le roi pour prendre le trône parce que tu comprends ça maman nous sommes pour le boss nous pouvons tuer tous ces gens là sans problème tu l'as fait tu iras au paradis tu iras au paradis ouais et bouddhiké c'est vrai que tu veux aller au paradis mais bien sûr maman tu le sais bien tu dois faire n'importe quoi et tu dois le faire vite maman ce garçon ne peut pas gâcher de maman je montrerai jikelu que je suis tif au bouma de edenga je tue je ne pars jamais en prison je m'en chargerai des lignes tu dois les tuer parce que tu veux aller au paradis maintenant je réalise que j'ai perdu la princesse celle que je croyais être ma femme j'ai plus de raison pour risquer ma vie je crois que je dois écouter les conseils que ma mère m'avait donné je dois quitter ce village surtout que bouddhiké sait que je connais très bien son plan bien sûr je sais que je dois lui dire si quelque chose de mal m'arrive il n'y a personne qui viendra à mon secours si je continue à me battre pour cette histoire je vais mettre la vie de ma mère en danger j'avais une vision la princesse est déjà partie je dois faire de même dieu donne moi le courage de chercher ailleurs au seigneur qui est à volontiers soit fait petit garçon je t'avais prévenu je t'avais prévenu mais tu m'avais pas écouté si tu veux crille avec toutes tes forces personne ne te sauvera parce que tu es au milieu de nulle part tu es sur un chemin de non retour donc c'était toi et je pensais que te kidnapper serait quelque chose de très difficile tu te croyais être au dessus de tous donc c'est un moment qui t'a encouragé de nous faire ce que tu faisais et c'est ça tu peux croire ça qu'est ce qui te poussent à faire tout ceci qu'est ce qui te poussent à le faire l'amour ce qui m'active à le faire c'est l'amour tu ne peux pas m'apprendre ce qui conseille le pouvoir de l'amour t'ai-je entendu dire l'amour t'ai-je entendu dire l'amour écoute moi tu es calme et tu as l'air d'être innocent mais tu ne peux jamais mais convaincre avec ses regards innocent les personnes comme toi sont plus dangereuses que les serpents verts dans les herbes nous sommes ensemble dans ces jeux je sais de quoi tu es capable ton détermination est vide allez nous sommes ensemble dans ces jeux nous ne sommes pas ensemble dans ces jeux et bonique et je te porte correction chief oubou madou et jenga j'ai tu mais je ne pars jamais en prison écoute tu as un intérêt personnel et égoïste mais le mien génial le mien est juste au-delà de l'amour chiquet nous nous n'avons pas le même âge chiquet nous ma mère m'avait dit que tu connais beaucoup à propos de nos plans raison pour laquelle tu ne peux pas quitter ici en vie je me rappelle je m'ai rété supplié pour une faveur pardon ne meurs pas avant le temps parce que je veux que tu sois en vie et être témoin de mon mariage avec la princesse mais pas le maître du roi oui cela me rappelle tu penses que c'était l'interférence de ta mère qui m'avait empêché de tuer ces jours là pas du tout je pourrais vous tuer tous les dés et personne n'allait m'arrêter mais personnellement je t'avais permis de vivre pour que tu sois un témoin les jours que je prendrai la princesse vers l'hôtel pour la savourer en tant que ma précieuse femme c'est alors que je te permettrai rejoindre en paix des ancêtres je te promets encore des plans ne réussiront pas il ne faut pas que tu oublies ça comme je t'avais une petite musique Nature, we always take cards It doesn't matter when it comes Sometimes you don't fight for something Sometimes you don't drive for something Sometimes nature will take its place Oh no, oh no 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 matter how fast you try, oh yeah Whatever will be, will be No matter how hard you try to get it If it's not your own, it cannot work home The power of nature is beyond human's knowledge Oh yeah, hey, hey Oh yeah, I, 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 I am Oh yeah, hey, hey Oh yeah, I, 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 I am Delay is no denial What will be, will be Nature, we always take cards It doesn't matter when it comes Ooooooh Ooooooooh Ahh 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 Ay-ya ba-ya ba-ya ei Ay-ya-ya-ya ei Ay-ya-ya-ya-ya ei maman 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 qu'est ce que c'est mais qu'est ce qui se passe donc c'était un rêve un rêve qu'a suivi chiquet nous a-t-il passé ni chez toi maman s'il te plaît calme toi un pas après l'autre je n'ai pas vu chiquet lou et de quel rêve tu es en train de parler ah c'était vraiment terrible la vie de mon fils est en danger je ne pense pas que là où il est il est très sauf non maman calme toi tu qu'il va bien au vrai je suis venu pour le voir pour lui montrer ma nouvelle montre que j'ai acheté oui 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 probablement il doit être quelque part en train de trouver du refuge qu'est ce que tu dis là sans pour autant me dire ou te dire non non ce n'est pas comme ça mon fils est en danger où il se trouve mais où est-ce qu'il peut être en ces moments il peut être où maman et j'entends c'est de me dire que tu tu as passé lui si tu as passé lui si j'étais entre les tendres un ticket quand il n'est pas venu alors j'ai passé lui si ma maman tu as passé la nuit si n'as tu pas peur peur de venir te prendre ou te quitte là plus haut il n'y a rien de plus important pour moi que la vie il est en danger ok ok c'est bon calme toi comme je le dis avant rien c'est bon je ne peux pas aller toute seule donc tu veux vraiment aller là bas je vais aller là bas tu qu'est ce que tu me poses comme ça j'ai pas là bas non j'ai déjà dit ça il doit être quelque part et maman j'irai les chercher j'ai vu perdu alors si je veux pas accompagner au palais laisse moi tranquille j'aimerais moi même c'est pas grave je vais t'emmener là bas laisse moi d'abord fermer la porte j'ai qu'elle où ne faut pas suivre la masse des gens choisi entre le couteau et l'arme lequel je préfère te tuer pardon pardon je ne vais pas mourir pardon épargne ma vie pardon dit-le à l'homme des dieux car je suis l'homme de la guerre et celle de son votre majesté je vous salue salut deux femmes qui es tu qu'est ce que vous faites ici dans mon palais votre majesté je suis la maman d'un garçon je suis la maman des tickets de quoi parles tu et qu'est ce que tu fais ici tu es une mauvaise mère qui caution des bêtises de son fils je présume que tu es au courant que ton fils a dû frapper sur la garde royal voilà pourquoi je suis ici pour vous dire désolé regarde toi quelque chose qui s'est passé il y a des jours et tu es ici juste et pour dire je suis désolé ou on peut juste dire de merder le fils non j'attendais que votre colère puisse s'abéter pour que je vienne demander pardon mais ma colère est toujours où elle était maintenant mais sortez ton fils et toi avant que je ne me fâche santé nous allons partir nous allons partir mais peut-être pour moi je suis une chose donnez moi juste mon fils je vous en prie votre majesté je suis tellement désolée maman quelles sont les nouvelles mon fils a disparu depuis c'est disparu oui qui t'a dit ce qui s'est passé je l'avais laissé à la maison l'as-tu vu à tel l'air de la protéprise de ton fils honnêtement maman je ne l'ai pas vu s'il vous plaît s'il vous plaît maman ces trucs là que j'ai qu'elle n'est pas ici s'il te plaît rentre à la maison s'il te plaît s'il vous plaît ma princesse si par hasard vous voyez mon fils dites-lui que je meurs progressivement et qu'il rentre vite à la maison s'il vous plaît allez-y maman tu peux partir pars je suis ici pour vous supplier s'il te plaît supplie ton fils je suis ici comme une amie et une mère tu es une mère comme moi s'il te plaît mon fils a disparu ton fils est devenu chez moi quelques jours avant et menacé de tuer mon fils et je ne comprends pas quelques jours après mon fils a disparu je ne sais pas où est-ce qu'il est parti voilà pourquoi je suis venu ici pour que tu puisses supplier ton fils qu'il laisse mon fils si c'est lui l'auteur et Godé s'il te plaît arrête ça et Godé si tu t'assoies pas je vais pas te répondre assis toi s'il te plaît pour la prochaine fois n'ai ta genou plus devant moi je n'ai pas envie de manquer le paradis pardon tu viens de dire que ton fils a disparu mon fils a disparu hey tu n'es qu'il n'a ah je ne sais pas où il se trouve et je suis sûre que mon fils aussi est innocent s'il te plaît parle à ton fils peu importe ce que mon fils a fait je demande pardon pour son comportement aide moi il est le seul que j'ai tu es une pauvre veuve je ne sais plus où aller je n'ai plus d'autre enfant que lui s'il te plaît ma consoeur je t'en prie aide moi à supplier ton fils et Godé écoute tu n'es pas la seule veuve ici alors je comprends la peine tu le veux quand quelque chose arrive à son fils tu me comprends mais laisse moi te dire tu vois comment mon fils est chalouché dans ce village tu vois comment mon fils tout le monde ici parle de lui hein les grands travails que je fournis à m'occuper de ses affaires il est juste un gentil garçon on a plus de sympathie ne pouvons même pas faire du mal ne serait-ce qu'à lui alors comment veux-tu qu'il puisse qu'il tapez ton fils et pourquoi est-ce qu'il doit le faire hein Véronika s'il te plaît où j'étais juste en train de dire que tu lui démontes il est l'auteur de la disparition de mon fils c'est juste ça peut-être que mon fils lui cherche des problèmes je ne sais pas Dieu merci tu l'as dit ton fils est un trouble fait très bien rebuté non qui cause des problèmes des troubles partout dans ces villages qui ne le connaît pas c'est possible qu'il a commis une offense il était bizarre à n'être toujours les jours qu'il est venu ici quand ton fils est venu chez moi non mais fallait voir comment il m'a insulté moi Véronika moi Véronika insultée par un enfant insultée devant tous les gardes mais tu sais quoi on l'a pas touché aujourd'hui juste parce que mon fils est un gentil garçon je sais qui cherche à aller au paradis je sais il ne voulait pas les toucher il ne veut pas le père de Doutorien je sais je le connais même le jour où ton fils était venu chez moi il voulait tirer sur mon fils et je l'avais supplié il m'avait aussi écouté oh! alors s'il te plait parle aussi à ton fils oh! mon ami s'il te plaît qui ne connait pas mon fils dans ces villages qui ne connait pas mon fils un enfant si gentil le ciel est l'unique tout le monde sait qu'il ne peut pas il ne peut pas tuer quelqu'un on ne connait pas un enfant gentil il ne veut que chercher son argent qui ne le connait pas il respecte tout le monde il respecte ses aînés il respecte toute femme comme sa mère toi même tu es un exemple est-ce que je m'en Seigneur s'il te plaît pitié pitié Seigneur s'il te plaît pitié je t'en prie encore s'il te plaît mon unique fils Seigneur où est-ce que je vais aller le monde de mon fils un godet rappelle-toi ton fils ton fils est une honte tu l'as oublié c'est une honte qui est prête à tuer toute chose qui bouge et qui passe sous son chemin et de t'avoir kidnappé quelqu'un qui a pu la tuer Ha Maman s'il te plaît tu dois arrêter tout ce que tu fais arrête de plairer ce n'est pas bon pour toi pardon s'il te plaît arrête de plairer je crois fortement que ton fichticule est en bonne santé bien pourtant là où il est je prie juste que rien de mal n'arrive à mon fils que rien de mal ne lui arrive maman rien ne s'est passé ah ah il va bien il va bien une chose encore maman je veux que tu fasses quelque chose pour moi qu'est-ce que c'est s'il te plaît je je veux que tu arrêtes de chercher ton fils comment je peux me demander d'arrêter ça regarde juste quelques jours qu'il n'est pas à la maison et comment est-ce que la solitude règne dans cette parcelle et tu me demandes d'arrêter de le chercher tu n'es pas un bon ami non 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 chiquilou est mon mon meilleur ami mon corps à corps non ce n'est pas ce que je voulais dire je voulais dire que nous devons arrêter de le chercher parce que je crois fermement que ebonique est avec ton fils chiquilou ton fils chiquilou est en sa possession je crois que ce garçon a une main mise sous la disparition de mon fils je le sais et je sais que Dieu va le punir amen Dieu va encore le punir cet homme est un homme mauvais et Dieu va le juger mais avant d'abord que Dieu le juge j'ai un plan oui c'est quoi le plan maman tu sais que avant de avant de défier un grand homme tu dois planifier et savoir comment attaquer le plan que j'ai maintenant c'est tu sais je suis au sol le grand et tout ce que j'ai dit marche parce que j'ai ses sens ton fils me connaît il connaît à propos de ça je je veux que nous agissons comme nous nous en occupons pas oui maintenant je veux que nous agissons comme si la disparition de ton fils ne nous intéresse pas et comme ça il pourra penser que nous n'avons même pas besoin de lui est-ce que tu comprends hein et c'est à ce moment que je veux faire mes recherches silencieuses je vais aller chercher peu importe où il est aussi longtemps qu'il sera dans ces villages en fait même s'il est à l'étranger j'irai je prendrai mon vol je ferai tout pour mon meilleur ami je dois le chercher et je dois m'assurer que que je le trouve d'accord oui si je veux faire mes recherches je saurais où ils le retiennent et je ferai tout pour le ramener ici ça elle souffre merci énormément c'est bon et moi tu vas te bénir qu'ils te bénissent aussi mais s'il te plaît ne t'inquiète pas assez tout ce que je veux c'est que tu te calmes s'il te plaît apaise tes esprits ne te dérange pas assez sinon tu peux avoir une hypertension non d'accord c'est bien je ne le verrai pas nous t'avons porté à manger merci c'est ce que j'ai donné j'ai faim hein pardon oui il t'a apporté la nourriture ayez pitié de moi ayez pitié je suis désolé mon cher as-tu déjà vu un homme aussi généreux que notre boss remercie notre boss il sympathie avec les inconnus je peux je peux et pardon avoir l'eau un de l'eau à boire j'ai vraiment soif pardon oh oh c'est vrai tu as besoin de l'eau de l'eau mon pote tient comme ça je vais lui donner de l'eau de l'eau de l'eau tu veux de oui oh de l'eau de l'eau de l'eau tu as besoin de l'eau de l'eau et voici voici de l'eau pardon tu vois mon cher ami notre boss nous a demandé d'apporter ceci et pour que tu manges et que tu sois en vie est-ce que tu trouves ça normal tu te sacrifies pour le mariage de cette princesse réveille-toi garçon tu avais besoin de l'eau stupide que tu es princesse qu'est-ce que ça se fait pourquoi tu te stresses pour rien là que veux-tu dire par là l'unique fils d'une veuve a disparu et tu me demandes pourquoi je m'inquiète je ne comprends pas ton problème avec cet édit qu'est-ce que tu dis Tike n'est pas n'importe qui c'est parce que tu n'as pas eu le temps de lui connaître Tike est une très bonne personne il peut te donner la choix de vivre écoute ma princesse peu importe ce que tu avais avec lui c'est du passé maintenant et d'ailleurs quel homme normal qui peut taper le garde du palais juste pour voir quelqu'un ça c'est trop insensé ça suffit je pense que je sais quoi faire il n'y aura pas de mariage juste à ce que Tike il sera retrouvé quoi ? princesse qu'est-ce que tu viens de dire ? fais l'effort que le roi n'écoute pas ça sinon il ne sera pas content tu sais combien il est heureux juste à cause de ses mariages et je suis revenu de l'égo juste à cause de ton mariage pense à combien de personnes que tu vas décevoir inclut la reine mais est-ce que c'est quête même pour ça ? est-ce que c'est quête même pour ce que je ressens pour ses mariages ? bien sûr j'aime des choses compliquées pour l'instant mais avec le temps tu comprendras ce qui est important pour toi ces garçons bon à rien qu'ils n'aiment pas bien comment peut-il s'élever à la porte pour empêcher le chemin à ceux qui veulent voir la beauté d'une reine comme toi ? ça c'est vraiment barbare écoute Tiki n'est pas comme toute personne ok tu peux croire que tous les temps qu'on a passé ensemble il ne m'a jamais touché il n'attendait que le beau moment pour me dire combien est-ce qu'il m'aime tu dois être heureuse que tu puisses épouser le chef Macho Dinga vous pensez qu'être heureuse c'est par rapport à ce que vous voyez d'ailleurs ? oui tu ne seras pas couronnée pour ces pays tu seras couronnée aux Etats-Unis il n'y a rien de beau qui est fifré là-bas tu dois vraiment changer ta façon de réfléchir oublie-le il a déjà changé laisse-moi tranquille s'il te plaît la prochaine tu n'as pas aimée tu n'as pas apprécié on peut toujours répondre non 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 ça c'est vraiment joli ouais en la regardant C'est comme si elle n'a pas aimé. Maintenant, tu as fini avec ton boulot. Tu peux nous excuser. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Princesse, je n'apprécie pas la façon dont tu es. Aujourd'hui, devait être ton plus grand jour de la vie. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça ne me plaît pas pour de vrai. Tu ne vas pas comprendre. Je crois qu'on en a vite à parler. Pourquoi tu essaies de faire de ces jours un jour de deuil? Qu'est-ce qui va se passer si ton futur mari te voyait comme ça? Ça ne m'arrange pas du tout tant que Tiki n'est pas encore retrouvée. S'il te plaît, ma princesse, calme-toi. Comment? Je t'en prie. Non. 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 Bata and . Se policy à six-handles qui le f eu. Je t'ai dit, parce que pour toi, moi, je n'ai pas de voir. Non. Mais ça, c'est là, je propres vous qu'allez vous donner de cette fille. Ok. contre-chef de Madé Djenga et de ses mariages. Comment peux-tu en être sûre ? Je connais très bien la mère de Tchikelu. Elle ne peut jamais faire une chose pareille. Je peur. Il ne faut pas avoir une confiance excessive. Tout le monde est faillible. La chose que tu peux penser ça te faire du mal. Je suis la seule qui te l'a dit. Alors sois calme ma princesse, ok ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 comme mon amoureuse femme nous nous pardon pardon au bon mari djironga oui épargne ma vie je veux aller à la maison je veux aller à la maison vu aller à la maison écoute non 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 pardon je te laisse pas partir à la maison peut-être je le ferai ce soir pardon soit demain matin tu peux voir que j'ai de l'énergie après avoir terminé avec la princesse la chose que tu n'as pas fait pardon 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 tu sais que tu es un idiot je suis un lâche je sais tu as toute opportunité dans ce monde de te réjouir avec la princesse mais tu n'as pas pu le faire tu as perdu une glorieuse opportunité mais tu vois moi j'ai au goomba genga je n'ai pas eu cette chance non pardon pardon aujourd'hui notre lune de miel commence immédiatement après je vais revenir pour t'envoyer toi au séjour des morts épargne moi la vie pardon au bout de qui elle ne me fait pas ça pardon et tu n'es qu'un idiot un imbécile dans ta prochaine vie une fois que tu auras une telle opportunité et tu sauras la saisir les gars partons je t'apporterai un verre de vin de pâle tu as tout perdu tu as tout perdu ce terrestre qui l'amour tu iras au séjour des morts unité le moins tchiquilou 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 doucement doucement lentement amène-moi à l'hôpital notre belle famille et les invités sont tous théor à ton attendre et prends cette boisson va dehors amène moi cet homme qui est l'élu de ton coeur ma princesse c'est notre princesse oh maïcha la vie belle princesse oh maïcha la vie désolvée oh maïcha notre princesse tu fais la fierté de notre bouteille c'est une richesse de l'avoir parmi nous nous sommes prêts de t'avoir dans ce royaume tu es une perle tu es une richesse oh je suis désolé j'ai un message oui cet homme c'était meurtrier comment ça ? ferme ta pouce contrôle ce que je dis je vous dis ce qui est vrai tu ne feras rien ici quelle insolence qu'est-ce que c'est que c'est ? manque de respect j'ai non mais tu es capable de tirer les conséquences de la bêtise que tu es en train de commettre oh oh je sais ce que je dis mon roi cet homme ébouniké c'était meurtrier il avait tué son oncle il avait tué Ouzodima qu'est-ce que tu dis ? c'est vrai ça ? quoi ? c'est sans des mensonges quel genre de cils comme ça ? peux-tu imaginer ? quel genre d'acquisition ? tupide garçon qui es tu ? il dit la vérité il nous avait emmené là où il était enterré hey ! tu vois ? l'atrocité a été faite en complicité avec sa mère hey ! c'est ça c'est ça ce qu'il dit c'est vrai hey ! mon dieu regardez-la 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 hey ! tchei 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 je l'avais dit je l'avais dit hey ! mon dieu c'est vrai je l'avais dit qu'il partait voir un 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 se lever or c'était pour lui c'était le dernier jour que nous l'avons vu il avait disparu tu dis la vérité as-tu vu ? hey ! mon roi ces jours-là les choses se sont passées comme c'est-ci mon fils tu as bien fait écoute tu es c'est énorme on voit prends ça creuse et enterre-les maman que je l'entire et vous dis que j'avais dit il ne faut pas laisser le trace maman c'est vraiment difficile pour moi tu fais mes désolé non maman rappelle toi tu honoreras ton père et ta mère c'est alors que des jours seront l'angle tu veux vivre longtemps oui maman allez vas-y et maman maman c'est vraiment difficile un contre moi non maman tu ne veux plus aller au paradis je vais aller au paradis n'est ce pas que tu veux aller au paradis je veux aller au paradis maman tu dois le faire et crée un trou et enterre-le maman 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 ne me dis pas que tu veux arrêter oui maman je vais aller au paradis ok dépêche toi souviens toi que tu es l'unique fils de ton père et tu as le droit de rester avec tout ça non 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 mon dieu écouté deux séjours là moi qui m'intent est de venu en enfer il m'avait dit comment cette forme et boutique et laa vie tué et validue sa terre un ensemble avec sa mère sa majesté sa majesté faut pas les suivre il ment sa majesté regarde mon fils et moi est ce que nous sommes capables de faire une chose pareille nous aimons la paix parce que nous travaillons pour aller au paradis regardez-moi ce monsieur il ment comme il respire et c'est sûr que ces messieurs n'y aura pas de paradis mais laisse-nous les bruits avec ton paradis tu iras au paradis la police a confirmé et tu cliques paradis paradis le gel et confirme confirmer quoi tu ne sais pas que c'est un complot même toi tu en fais partie vous tous vous avez conspiré contre mon fils vous êtes je te mets en garde madame es-tu en train de dire que la police a dû conspire contre toi et ton fils oui oui mais oui ça n'a pas commencé aujourd'hui vous vous conspirez contre tous les innocents dans ce pays oui n'est ce pas que vous conspirez contre le citoyen de ces pays 1 vous voulez nous faire croire que c'est la première fois abdiqué abdiqué appel ton avocat appelle tous tes avocats et les sommes de la loi parce que tout ceci c'est contre le droit de l'homme mais bien sûr toi tu n'entreras pas au ciel et je vais m'en assurer votre majesté c'est vraiment clair cet homme est payé il est payé pour dire ceci parce que le m'ont vu épouser la princesse posez nous la question votre majesté comment est mort peut lui parler comment est mort peut parler à ces messieurs il est payé de le faire votre majesté votre majesté telle que je le disais ça s'est fait encore de cette manière ces jours là messieurs pardon n'aimes tu pas pardon pardon tu n'aimeras pas merci à ce que tu fasses ce que je demande et bien abdiqué véronique amont tué à cause de mes terrains tu as été témoin et tu es et reste le seul à les livrer je te soutiendrai jusqu'à ce que tu achèveras ma mission à voir et proclame ce que tu est vrai pas va dire tout haut ce que tu as vu et donc et tu as dû me tromper mais disant que tu revenais de singapore oh non par la présente je déclare que les terrains volés chez ouzodema et par la présente et terrain communauté et avec le pouvoir qui m'ont été conférés comme les akiboutchou et mon cher et tu surpris c'est la fin pour toi c'est fini pour toi mais malheureusement personne n'est mort c'est triste pour toi je n'en ai tu je vous salue sa majesté salut mon nom est georges eric ce jeune homme que vous voyez est un voleur il avait volé ma voiture il l'avait pris contre ma volonté j'étais passager de produits et la voiture m'a été ravi par cet homme et son gang et quand je devais rentrer dans la voiture je me suis rendu compte que la voiture n'était pas là je pouvais retracer la voiture avec le gps installé dans la voiture et j'étais en mesure de suivre tous ces mouvements il est un voleur comment oses-tu comment oses-tu venir dans ce palais pour mentir au roi comment oses-tu oser décevoir ma fille avec de l'argent voler une richesse voler regarde toi et tu vas donc souffrir tous les jours de ta vie j'ai votre majesté je suis officier de la police tu es en état d'arrestation pour les vols oui 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 le voilà le voilà oui c'est lui oui arrêtez-le arrêtez-le c'est un criminel un sans coeur c'est fini pour toi arrêtez les messieurs et bonique tu es sous arrestation pour avoir kidnappé messieurs j'ai lu j'ai lu qui est mon meilleur ami en tentant des kidnappings oui tu dois garder silence parce que tout ce que tu diras sera utilisé contre toi devant la loi officier arrêtez les retirer ses chapeaux de sa tête s'il vous plaît retirez-les arrêtez les oui arrêtez-les mais même 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 oui je n'ai rien fait moi prenez-le prenez-le portez avec lui je n'ai rien fait partez avec lui un voleur un criminel et qu'est ce que moi j'ai fait c'est de sa pote et toi aussi mais qu'est ce que je fais prenez-le aussi il est un criminel avec lui Musique 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 Je vous salue mon roi Salutations madame Salutations Jikello Nous avons tous appris sur votre île Et je dois en dieu que tu sois rentré en bonne santé Et je suis personnellement venu pour te dire que nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui a pu se passer et aussi pour te dire que cet homme qui était venu pour épouser ma fille qui voulait prendre ta place était un imposteur, c'était un voleur, maintenant il est en prison et je veux te dire que ma famille et moi sont désolés pour la manière dont nous t'avons traité je suis venu personnellement pour te dire que je voudrais te donner ma fille que présente ton mariage à toi et je suis venu, merci, oui, oui mon fils je veux que tu viennes accompagner ta famille chez moi au palais afin de faire le nécessaire et rendre ta femme et je voudrais aussi t'inviter parce que tu es déjà membre d'une famille royale et dis aménager si tu le veux et on est désolés d'avoir traité ainsi Igui, merci ma princesse, voici ton mari ma princesse, voici ton mari Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.